Bonjour, bienvenue dans Game of Thrones Galaxy, c'est le dernier épisode. Dernier épisode, je ne sais même pas comment il va se terminer, j'ai écrit à la hâte un scénario le mieux possible. Dernier épisode avant le retour de la table. Et bon, dernier épisode avec notre partenaire Pellib, avec Coco aussi, qui va nous manquer, peut-être qu'il reviendra sur d'autres formes, et aussi avant la reprise d'une saison, on va dire neuf si on devrait compter comme ça, mais ce sera plutôt la suite de la fantasy, sur laquelle on travaille d'ores et déjà activement, et on espère qu'elle vous plaira. Également, on a mis un petit boat sur le chat, qui compte tous les gens qui étaient contents que la table revienne pour vous bannir à vie. Sinon, avant toute chose, nous aimerions vous rappeler que Game of Thrones Galaxy existe, ces dix épisodes que vous avez vus, grâce à notre partenaire bien-aimé, j'allais dire partenaire senpai, mais voilà, Pellib. Voilà, merci Pellib, et jusqu'au bout, on a tenu bon, on a fait des Pellib, on a, voilà, jusqu'au bout j'ai fait la petite présentation, et je ne me suis pas planté encore, là c'est peut-être le moment ou jamais de me planter, on verra. Pellib, Pellib, là j'ai reçu des messages. Pellib est un service qui se retrouve soit dans votre appli bancaire, celle de votre banque, si vous êtes à une banque française, d'accord, c'est important, vive la France, soit dans une application dédiée qui s'appelle l'application Pellib, voilà, c'est simple, il n'y a pas d'autres noms. Pellib, en fait, c'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent à vos amis, vous mettez juste son numéro de téléphone et le montant, et le virement est fait tout de suite, l'argent est envoyé directement, et il a même un SMS qui lui dit qu'il a reçu de l'argent. Moi, je n'ai jamais reçu de Pellib, par exemple, même si au premier épisode, j'ai donné mon numéro de téléphone. Non, JDC, JDR. Merci, en tout cas. Et donc, dans l'application Pellib, il y a également un service qui permet d'équilibrer les comptes, c'est-à-dire que si, par exemple, j'invite tout le monde au restaurant ce soir, et puis à la fin, je dis, en fait, je ne vous invite pas, et on va faire moite-moite, on va partager à part égale, eh bien, le Pellib va calculer qui doit quoi à qui, et en plus, l'envoi d'argent se fait automatiquement puisque c'est intégré. Merci, Pellib. Merci aussi aux viewers d'avoir envoyé des cœurs à Pellib et d'avoir utilisé Pellib parce qu'on a eu des retours de gens qui m'ont dit « Écoute, j'ai découvert le service, c'est trop bien. » Donc, Pellib a dû s'en apercevoir et on a marché main dans la main avec notre partenaire et ça s'est très bien passé. Et, voilà, je ne vais pas dire Pellib, on cherche un sponsor en 2024, mais le message est là. Merci, en tout cas. Avant de passer à nos autres sponsors, et Eldercraft en particulier, on a un invité particulier aujourd'hui. Donc, JB Pianis, que je ne remercie pas assez, parce qu'il est dans le générique, mais on le voit beaucoup, on voit ses biceps un peu musclés. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé avec lui, on a eu une discussion intense et vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans sa vie. Il n'est pas que Pianis, c'est un jour, on en parlera. Mais, on a également un autre invité très particulier, c'est Zo. Bonjour Zo, merci d'être avec nous. Zo, tu es illustrateur et tu vas te dessiner aujourd'hui pendant l'épisode de Game of Thrones. Et en plus, tes illustrations ont fait l'objet d'un concours qui a été présenté la dernière fois. Zo, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux. C'est DZOHO, voilà, si vous aimez son style et que vous voulez en voir plus, n'importe quel réseau, DZOHO. Je remercie Pictanovo qui nous a permis de financer cette émission en particulier et les trois dernières. Et nous remercions également le CNC qui nous a fait confiance dans le cadre d'une structuration du projet Game of Thrones qui va aboutir dans sa forme finale un peu comme un boss de fin dès mars 2024. Merci le CNC. Je voudrais vous parler de Elder Craft. Noël arrive. Sur elder-craft.com, vous pouvez acheter à toute votre famille des exemplaires d'Aria, saison 1 à 3, ou n'importe quoi d'autre, des coffrets d'initiation au jeu de rôle ou même un jeu de cartes, par exemple. Et également, chaque épisode, j'ai dit, si vous faites point d'exclamation Ulule, vous avez un lien pour vous préinscrire au Ulule sur la saison du Tribunal des Dragons qu'on a fait sur la chaîne de MV. Mais également, ce jeu de rôle Galaxy, s'il vous plaît, en tout cas, un livre de l'or va être mis en vente. Il va faire le cadre du financement participatif. Du coup, on a créé un autre lien, c'est point d'exclamation Galaxy. Enfin, Galaxy, qu'à la fin, IUS. Et vous avez un lien pour vous préinscrire comme ça. Vous avez le scénario en entier. Je profite à titre personnel pour remercier, non, non, pas Rêve de jeunesse, je remercie Gojulting et Victor Jolivet en particulier, mais aussi Philomène. Voilà, exactement. En fait, ils sont souvent dans le Zédric de fin. Alors, Philomène, Clémentine, Romain, que vous ne connaissez pas, mais Romain, c'est le monsieur Coco. En fait, c'est lui qui rend tout possible. Romain, merci, on va beaucoup travailler ensemble, je pense, l'année prochaine. Florian, je ne t'oublie pas non plus. J'espère que je n'oublie personne chez Gojulting. Si, Chloé. Gwendoline, qui a la communication. Voilà, je ne remercie pas Xavier Descharmes qui, lui, il a quitté le navire. Voilà, il a dit, je me casse. Et je remercie MV de nous faire confiance. Je remercie à notre invité qu'on aura peut-être aujourd'hui d'être présent. Je crois que j'oublie quelqu'un. Oui, bon, l'équipe Gojulting nous soutient, Victor me soutient beaucoup et si Game of Roll prend son, comment ça s'appelle, prend son envol l'année prochaine et a des, on va dire, devient quelque chose de très intéressant, ce sera aussi grâce à lui qui est dans les coulisses. Voilà. Donc, merci. On va, alors Foxy, que je remercie aussi, malheureusement, n'est pas, n'a pas pu faire le récap cette fois-ci. Donc, c'est encore Coco qui va le faire mais je crois que vous aimez beaucoup Coco donc je vais laisser la parole à Coco et ensuite, il y aura le générique. Dans un futur de ouf, il y a ces quatre héros hyper stylés genre Walter Dépess, un psy, il y a trop Gucci, les naffes, un dieu qui squatte dans un androïd, Patrick, un extraterrestre éponge qui déchire et Timeo, un gamin avec des pouvoirs de malade. Ils se sont barrés à l'autre bout de l'univers en mode soum-soum pour choper une machine de dingue qui pourrait rallumer le soleil éteint de la Terre. Sur une planète perdue de vue, ils tombent sur Wilson, un Robinson à moitié starbé. Avec lui, ils partent en quête de leur trésor, un peu en mode Indiana Jones. Ils débarquent sur une planète où c'est une autre éponge qui règne et là, bam, ils trouvent un bunker mystérieux avec une machine qui simule carrément l'univers. Timeo, qui kiffe son côté dark, plonge ses potes dans une simu sans qu'il capte et il peut la stopper quand il veut. Et Wilson, lui, il déniche un bug qui lui permet de tout savoir et de créer la machine qu'il cherchait. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à construire cette machine et à rallumer le soleil de la Terre ? Pour le savoir, ma thèse, l'ultime épisode de Game of Rolls Galaxies. J'ai pas raison, la team. de Game of Rolls Galaxies. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre équipe est de retour. Nos héros, nos aventuriers sont allés au l'autre bout de l'univers et sont de retour sur MassMac. Vous avez remarqué que Timeo a un petit sourire en coin. On ne sait pas pourquoi. On a remarqué depuis le début. Voilà, mais on a dit. C'était plaisir. Il reprend goût à la vie. Je suis trop content d'être avec vous. Ça me fait plaisir aussi qu'il soit heureux. Il a pris... T'as pas pris une ride, mais dans ton regard, j'ai vécu. T'as un peu vieilli. C'est vrai ? Je me dis, il se sent enfin bien avec nous et du coup, ça me fait plaisir. Ça aura pris du temps. La véritable amitié est là. Ça fait plaisir d'être avec des adultes qui chérissent la vie des enfants. Vous avez trouvé les plans d'une machine pour allumer le soleil. Vous êtes retourné à MassMac, la planète qui appartient à un prince, un prince saoudien. Et votre agent de liaison, c'est Mirak. Mirak qui vous reçoit, qui vous félicite, qui vous a dit bravo. Vous avez fait l'impossible. Vous avez trouvé cette machine. Je n'y croyais pas, mais vous y êtes arrivé. Et ils se sont mis à la création de cette machine au plus vite. Il vous fait un petit briefing. Vous passez un jour de repos sur cet endroit paradisal. Ça va être long à fabriquer cette machine, alors ? Est-ce qu'on la verra à notre vivant ? Est-ce que c'est genre une cathédrale ? Dix jours tout au plus. Ce sera une petite chose qui fera deux mètres cubes. Ah ouais ? Pas mal. Dix jours me séparent des rillettes décongelées. Incroyable. Je vais pouvoir goûter les océans de la planète. Je ne sais pas si parler de rillettes sur la planète saoudienne, ça... On passe des pâtés aux rillettes. C'est intéressant. Et donc, vous... Ré de poulets, Romain. Vous passez un bon moment. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier où vous vous reposez ? C'est l'occasion de retrouver vos amis poulpes qui sont au bord de la mer ou les enfants magnifiques qui sont... Enfin, les enfants des copains, Kiméo. Voilà. Rien du tout. Moi, si. Oui. On va avoir un petit peu les connaissances. Combien de poulpes y a-t-il maintenant ? Alors, les poulpes sont très heureux de vous retrouver et ils disent écoutez, Walter, déjà, en fait, on ne connaissait pas trop les humains. Nous, on s'en méfiait sur Boz et vous êtes très sympa, vous êtes très accueillant. Donc, on avait des préjugés, on va dire, anti-humains et en fait, pas du tout fondés. Ah, incroyable. Bah, ouais, bah non. Nous, on aime tout le monde. On a ramené les lapins aussi avec nous ? Non. Non, il n'a pas ramené les lapins. Ah, si, si, excuse-moi. Vous avez un couple de lapins, vous avez même quatre ou cinq, oui. Tout à fait. Vas-y, non ? Voilà, c'est ça. Ah, oui, vas-y. Tu les libères sur la planète ? Ah, ils vont se répandre. Ouais, je les libère. On consulte peut-être ? Non ? Non, mais quoi ? On consulte peut-être savoir où on les lâche de manière optimale, on va dire. Ton ami Éponge ? Oui, écoute, Birak, on peut les laisser dans une grande cage peut-être ? Mais attends. La Dame Éponge. Oui, elle est avec vous. Elle est avec nous ? Oui, oui. On l'avait prêts ? Elle est venu avec nous. On l'a un peu calmé. Oui, c'est... Il l'a influencé. Ah, oui, c'est vrai. Oui, d'accord. On s'est fait influencer. Voilà. C'est bien, d'après toi, Timeo, d'influencer les gens comme ça ou pas ? Si c'est pour faire le bien, oui. On lâche le lapin dans la nature, du coup ? Il y a une petite réserve. C'est le moment, si tu veux, si tu veux perpétuer l'espèce, de te reproduire avec ton ami Éponge. Ah, ça se passe comment ? Elle est bêta, qui est oméga. Vous mélangez vos spores, vous les déposez dans un coin et une autre éponge va naître. Waouh ! Mais une éponge qui aura la notion de c'est leur parent ou une éponge, elle pop comme ça ? Comme il est de genre oméga et de genre bêta, ce sera une éponge bêta-oméga. Mais est-ce que du coup, ils vont pouvoir l'élever ? Non mais voilà, c'est genre leur enfant ou est-ce que dans les éponges, en fait, on les pond quelque part et on s'en occuie ? Votre point de vue est très humano-centré. Les éponges, elles naissent et elles vivent toutes seules et même après, il pourra même, je suis désolé de dire ça, excusez-moi, je ne vais pas vous choquer, mais se reproduire avec son éponge, enfant, pour... Les rapports incestueux ne sont pas tabous. C'est étrange ça, oui. Après, c'est une construction sociale. C'est des éponges, c'est pas... Voilà, c'est un autre chose. C'est un truc d'humain. Donc, il n'y a pas de parentalité. Non, on n'est pas... Effectivement, on a un moyen de reproduction qui est quand même moins limité que le moyen de reproduction... Parce que du coup, la nouvelle éponge, elle est créée en combien de temps ? Il faut attendre un... Elle va pousser, elle va prendre quelques années, oui. Ah, d'accord. Ça dépend de la qualité de l'eau aussi. D'ailleurs, si tu veux estimer des éponges un peu partout, n'hésite pas. Ah oui, c'est le moment. J'aimerais qu'on fasse connaissance d'abord. Mais j'avais une question, qu'en est-il de notre statut par rapport à la société humaine, par rapport au fait que... On a découvert pas mal. Un certain actuelien soit fait tuer. Est-ce qu'il y a une gaze, qu'il y a un conflit entre les planètes extérieures et la société humaine ? Les choses se sont passées très très vite. Que font les Saoudis en milieu de tout ça ? Autant pour moi, ça fait un... Nous, j'ai l'impression qu'à un moment, on était un peu à la croisée des parties et des plans. Ça fait un an. La Ligue des Planètes Extérieures sans le tyran Ectolien existe toujours. Il n'y a pas de chef. Il y a un conseil. Mais si, Walter, tu veux te présenter comme chef de la Ligue des Planètes Extérieures, tu ferais un très bon candidat. Parce que tu es le dernier proche de Ectolien. Je ne sais pas si ça joue en ma faveur. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais c'est intéressant que tu me dises ça, tu me poses cette question. Parce que quand vous avez passé votre moment ensemble enfin votre moment de détente et que vous revenez à la salle de débriefing, Mirac vous dit on a un petit problème pour finaliser les choses. Donc la machine, il faut la poser quelque part sur la Terre pour que ça rallume le seuil de façon permanente. Mais il y a peut-être un traître parmi nous. Je ne dirai pas qui. Parmi nous, nous ? Parmi nous, qui ? Peut-être parmi vous. Peut-être de façon étendue. Ça m'étonnerait. Il y a un traître et la société humaine a eu vent de notre projet. Et je sais qu'ils ont mis de nombreux bateaux de guerre, de navires de guerre de l'espace autour de la Terre en particulier et dans le système solaire. Ils sont radicalement contre le fait que... Oui, pourquoi la société humaine ne veut pas que la Terre mythique revienne ? Alors... Parce que c'est la nouvelle société. Il y a plusieurs options. Déjà, pour une raison qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est le berceau de l'humanité. Et je pense que Prospero est devenue une immense planète avec 500 milliards d'habitants. Et on va dire qu'elle a peur de perdre sa prédominance. Mais là, on est d'accord que si on... C'est 100 fois moins de sur Prospero. Non, mais il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Ils seront tous morts. Ils seront tous morts. Elle aura un point symbolique, peut-être... Ça va devenir une station valnéaire. Oui, mais oui. Et la société humaine a très peur aussi qu'on dépense beaucoup d'argent, beaucoup de tailleur pour rien, pour repeupler une planète qui n'est qu'un caillou glacé. Mais j'avais une question. Parce qu'on ne parle que de la Terre. Oui. Mais dans le système solaire, il n'y avait pas que la Terre. Mars était un petit peu colonisé, tout à fait. Il y avait des stations autour de Jupiter. Et la légende raconte, c'est intéressant que vous vous posez la question, Timéo, qu'il y a un vaisseau colonique qui n'est jamais parti. Le vaisseau colonique est parti au moment de la glaciation. C'était The Road Not Taken. Oui. Et il y en a un autre qui est resté là-bas. Donc il y a au moins peut-être un sommeil profond ou encore des bâtiments. Ça voudrait dire qu'il y a des humains qui aient survécu. Il y a peut-être Léna. Ou Taylor Swift. Ou Taylor Swift. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il s'oppose à notre projet de rallumer la Terre. Et je voulais vous poser la question. Vous avez vécu plein d'aventures de votre côté. Est-ce que vous avez des alliés ? Des alliés, des gens à qui on pourrait poser des questions pour demander une flotte ? Je ne crois pas qu'ils soient... Léna, vous écoute. Il y a Papa Ours, le chef des Xeno. Donc vous pensez que vous pourriez aller leur demander de l'aide ? Oui, mais ils n'ont pas de moyens, en fait. Non, c'est vrai. On ne sait pas, il existe des vaisseaux Xeno ? Peut-être qu'ils en ont ? Ils ont quand même un accès direct à toutes les... Plus ou moins. Énormément de races Xeno. Il y a aussi le capitaine à qui on a donné... Ravailac ? Non. Mystique. Mystique ? Mystique. Lui, il fait partie de la société humaine. Après, nous, comment dire, mon amie, elle a un peu se vérifié une planète entière de montres religieuses qui, quand même, vous pouvez fabriquer des vaisseaux, des stations d'observation sous ces ordres. Oui, mais elles ont l'air assez passives. Elles sont assez moidissées. Du coup, elles se vérifient facilement. Est-ce que ce n'est pas le secret d'une armée qui fonctionne ? On a envie de laisser tranquille. Moins une question, plus d'action. On a toute une secte qui le prend pour un démon. Oui, on a l'élixé. Non, parce que je leur ai dit de se jeter dans un trou noir. Tu as demandé à seulement deux personnes. Si tu veux, tu me demandais à toute l'emprise de te suivre. Bah oui. Ah bah, on peut faire ça, ouais. Le mec, il est choqué. Ça te fait gifler derrière. Il va massacrer. Écoutez. Du coup, vu qu'ils le tiennent pour divinité, oui, ça fait énorme. Bah oui, mais là, ça rendra un fier service. Est-ce que vous accepteriez d'aller dans un premier temps sur Bose pour voir l'exéno ? Il y a un temple de l'emprise. Vous pourriez demander aussi. Oui. Je suis obligée d'aller retourner après. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui disait qu'il nous en devait bien une ? Bah tout le monde. Le peuple là qui était à New Créteil, là. Les Pépitopiens ? Ouais. Ah oui, les Pépitopiens. Tu n'étais pas là, Timéo ? Mais si ? Non, non. Ah non, c'est vrai. Ah non, je n'étais pas là. Les Pépitopiens, mais ouais, c'est... Toi, tu les connais. Ils sont... Ouais, ils sont... C'est plutôt une race pacifique. Ensuite, ils commencent à leur dire au frère. Ils sont nombreux et ils ont des vaisseaux, non ? Ils ont très peu de vaisseaux. En fait, tous nos allés, j'ai l'impression qu'ils ont plein de bonne volonté mais qui ne sont pas très avancés militairement. C'est ça qui me fait un peu peur. Ça fait une milice, mais oui. Non, mais il y avait quelqu'un qui nous disait il suffit de dire quelque chose et il arrive. Ah, ça me dit quelque chose, ça, oui. Oh, oui. Mais est-ce que c'était un niveau où il arrive avec une flotte de vaisseaux ? Tu sais ce qui avait dit ça ? Je ne sais plus. Ah, c'était... Moi, je m'en souviens. Je vous donnerai peut-être... Je vous donnerai un indice. Il faudra un moment mais déjà que tu t'en souviennes, peut-être que ça reviendra. En tout cas, en plus de tout ça, de toutes ces pistes, Miracle se permet de vous donner une autre piste. Il dit... Il met une mallette sur une table devant vous et il dit... Déjà, n'ouvrez pas cette mallette. D'accord ? Elle contient de l'antimatière. C'est une... Quand on met un gramme de matière avec un gramme d'antimatière, ça développe une réaction énergétique qui est très grande. Donc, c'est comme une bombe. D'accord ? Mais aussi, l'antimatière qui est là-dedans, ça correspond à environ deux milliards de talers. D'accord ? Deux milliards ? Oui. Avec cette valise, on a réussi à obtenir une audience auprès de la confrérie des deux mondes, du chef de la confrérie des deux mondes qui va vous recevoir et vous allez simplement lui demander « Pouvez-vous nous aider ? » Mais c'était les pirates, ça, non ? C'était les pirates, tout à fait. Ils sont au courant. Ils nous ont demandé une somme très importante. Il se trouve que le prince saoudien a beaucoup de moyens. Donc, si vous l'acceptez, sinon, c'est moi qui y vais. Est-ce que vous voulez que j'aille ? Pourquoi pas ? Mais la dernière fois qu'on a vu des pirates, ils ont tiré sur quelqu'un devant nous. Oui, mais là, ils vous attendent. Ah oui, d'accord. Enfin, sauf si vous voulez garder la place pour vous. L'arrangement financier a déjà été conclu ? Non. Justement, c'est pour ça que... Et peut-être, il faudrait utiliser de votre sympathie naturelle pour dire... Ça, c'est Patrick. Qu'est-ce que l'argent, finalement ? Oui. Parce que vous ne comptez pas les payer ? On peut les payer, mais là, il y a déjà une valise... Mais on est sûr de leur alignement ? Absolument passion, ils peuvent peut-être mettre votre tête sur une pique. Enfin, un enfant serait quand même cruel. Ce serait dommage. Encore de quelques années à vivre. Mais non, on n'y pense pas, mais bon, ça ne va pas arriver. D'accord. Est-ce que vous acceptez ? Je sais bien savoir lequel de vous quatre prend la manette. La manette folle, là ? Ouh là là, la manette avec... Vas-y, vas-y. Les naffes, non ? Les naffes... Moi, ça ne me dérange pas de la fin. Parce qu'en fait, même si ton corps matériel venait à être désintégré, ton corps... Enfin, je pense que de toute façon, si la manette se désintègre, je peux prendre la manette. Bon, bah, les naffes font la manette. Bah oui, d'accord, mais j'aurais voulu un briefing un peu plus clair, mais... Mais allez-y, Walter, posez-moi les questions que vous souhaitez. Donc, en gros, vous voulez qu'on essaye avec notre sympathie et notre bonhomie d'obtenir la gratuité du service du roi des pirates ? Non, peut-être qu'il va vous demander... Je ne sais pas, il va peut-être vous demander... Après, c'est des gens fantasques, les pirates, je ne sais pas. Et s'ils vous demandent de la drogue, dites qu'on a de la drogue. S'ils vous demandent de l'argent, dites qu'on a de l'argent. Après, s'ils vous demandent la tête de la présidente de l'ASA, je ne sais pas. C'est avec vous qu'ils régleront la transaction finale, du coup ? Avec nous ? Nous, on n'est que les messagers. Engagez-vous à... On va dire... Engagez-vous à leur donner quelque chose que vous pensez qu'on est capable de livrer. D'accord. Mais ici, enfin... Vous êtes capable de tout livrer, en fait. Non, on est capable... On a effectivement considéré qu'on a beaucoup d'argent, voilà, puisqu'on est capable de sortir quelque chose qui vaut 2 milliards de talers, comme ça. Après, on ne fait pas ça tous les jours, d'accord ? Mais on est capable d'en donner encore 2 milliards s'ils ont besoin. On ne sera pas d'argent de tarifs, j'espère, oui. Attends, des talers ou des timers, moi, je comprends. Des timers, excusez-moi. Je suis désolé. On est peut-être sur une autre... Oui, je me dis... Et dernière chose, et donc, on leur demande l'aide spécifiquement pour aller... pour nous escorter sur Terre et faire face aux... Oui, vous leur dites... Je vous attendrai, moi et la flotte du prince de Massmac, il y a deux vaisseaux. C'est cool. C'est juste des émissaires. On orbite autour de Pluton. Ah oui. Autour de Pluton ? Du système solaire Oji ? Oui, c'est ça. Pluton, c'est la dernière planète du système. Est-ce une planète ? J'ai étudié ça dans les archives humaines. D'accord. Très bien. C'est pas une planète d'ailleurs. Alors, allons-y. Alors, où est-ce que vous voulez aller ? On ne va pas aller dans le vaisseau à titre exceptionnel, mais vous prenez votre envol dans le vaisseau de Ravaillac et vous allez où ? Est-ce qu'on a... Est-ce que Ravec continue à nous... Ravec, vous nous fassurez encore là ? À nous micro-transactionner ou... Non, pas devant le prince. Ah, ah ! C'est sympa. Attendez, est-ce qu'on pourrait... Oui, est-ce qu'on peut demander au prince... Alors, tu peux demander à Mirac, oui. Mirac. Est-ce qu'on peut avoir un forfait all-inclusive avec Ravaillac ou une bonne fin pour toutes ? Oui, parce qu'il essaie de taxer tout et n'importe quoi. Ça fait pénible de négocier tout le temps. Je suis d'accord. Est-ce qu'à un moment, on ne voulait pas allonger le... Il vous a fait payer ? Bien sûr. Il vous a fait payer. Dès que ça sort du créneau ou du tournage de clé, c'est payant. Je reçois un SMS, il me charge le méga octel. En gros, il vous a fait payer combien en tout ? Plusieurs centaines de mille. J'ai ça sur les relevés. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai ? Déchiffrage d'onde par un escroc, 1500. Surplus pour lapin, 500. Atterrissage payant, 200. Escroc, 3000. Corruption du pilote pour changer d'identité, 6000. C'est dommage que vous avez mis escroc parce que ça va être compliqué de parler à son père de ce type de notes de frais. Mais est-ce que si on vous rembourse de 10 000 timés, ça suffira ? Oui, je pense que ça compréhera déjà. Mais 10 000 timés, c'est... On avait quand même pas mal négocié à la baisse. Bon, il doit y avoir... Peut-être plus 20 000. Voilà, parce que 10 000, c'est... Très bien. Donc, si le destin peut faire un virage à Walter de... Attends, il y a quand même un sujet. Mais je crois que ça allait dans la grosse enveloppe. Parce qu'il y avait quand même les 130 000 timés de chirurgie plastique. Bah oui, je pense... Oui, oui, oui. Ah oui. Vous avez avancé l'argent. Mais oui. Ah oui, oui. Donc, oui, 20 000. Donc, on va vous rembourser 20 000. Ah, merci. C'est exceptionnel. Petit pays libre de 20 000, là. Donc, Ravaïa, qui s'est aussi fait tirer les oreilles par Mirac. Est-ce que vous voulez aller sur Boz avec lui ou est-ce que vous voulez aller ailleurs ? Vous pouvez même aller sur Terre d'ores et déjà, si vous le souhaitez. On va d'autres points de contact avec les pirates. C'est Boz, c'est là où vous avez... C'est Boz, oui. Et c'est là aussi où se trouve Papa Ours. Allons voir Papa Ours ? Voilà. Voilà, on fera d'une perte de coups, oui. Vous arrivez en orbite autour de la planète Boz, en orbite où se trouve aussi un vaisseau endymion qui s'appelle l'Alké, où se trouve Mystique et Salamèche, qui prend contact avec vous. Ah, mes aventuriers préférés qui m'ont donné, d'ailleurs, la localisation des pirates. On les surveille de près. Est-ce que tout va bien pour vous ? Eh bien, oui, tout va bien. Oui. Et donc, vous revenez sur Boz, pourquoi ? On revient à dire bonjour à d'anciens compagnons de voyage. Qu'ils sont ? On peut en parler librement ou c'est secret ? Oui, bien sûr. Oui. On va aller voir Papa Ours. Il n'y a aucun souci, on va voir Papa Ours. Papa Ours, le chef d'Exeno ? Oui. Pour lui dire bonjour. Oui, pour lui dire bonjour. Comment vous allez ? Nous, on a fini notre mission. Là, on est en récupération, quoi. On a deux jours de récup, voilà. D'accord, très bien. Écoutez, bon voyage sur Boz. Je vous sens un peu tendu, Mystique. Il y a un problème ? Oui, comment dire ? On a toujours nos petits soucis, parfois. Ah, d'accord. Rien de grave, j'espère. Tu peux faire un jet de psychologie ? Parce que j'allais dire, on peut aussi en parler librement, Mystique, vu que vous me demandez ce qu'on fait, qu'on peut en parler librement. Qu'est-ce qui vous chaffouine ? J'ai pas de psychologie. Non, mais je vais faire un jet d'intelligence. Intelligence, ok. Tu as combien d'intelligence ? 60. C'est pas Timéo le plus intelligent ? Il est un peu embêté sur un truc. Ah, bon. Ah, mais moi, je peux... Attends, je vais sonder son... Mais oui. Sonder son âme. Je vais sonder son âme. Sondement. C'est Timéo, les yeux rouges, qui tend la main vers... Vers quoi ? Vers le truc holographique ? Parce qu'il est même pas en face de nous. Oui, lecture de pensée, j'ai 60. Allez, c'est parti. What could go wrong ? Francis. Il est très inquiet du fait qu'il y a beaucoup de mouvements de troupes au sein de la société humaine et tu le sens tiraillé par un conflit intérieur. Peut-être qu'il n'a rien à voir avec cette aventure, mais peut-être totalement à voir avec cette aventure. D'accord. Je lui demande si ça va. Je viens de lui dire ça. Non, mais vraiment... Jeanne Timéo. Oui. En tant que capitaine d'un vaisseau de 3 000 hommes, je vais bien. D'accord. Non, parce qu'on vous sent un peu tendu. Allez, écoutez, il y a des jours avec et des jours sans. En tout cas, si vous voulez parler, il n'y a aucun problème. Nous, on est une très bonne oreille. Merci les psys, je pensera ça. D'ailleurs, c'est lui qui nous a tout appris. Ah oui ? Oui, oui. Il est psychologue ? Je ne suis pas encore unie. Et puis, avec moi, j'ai Salamèche, qui est mon officier psy, qui sait me sonder. Vous êtes entre de bonnes mains, alors. Très bien. Vous vous posez sur Bose, donc une planète, plutôt précisément sur la Nouvelle-Babylone. La Nouvelle-Babylone, c'est la ville. La ville avec les antennes et tout ça. Exactement. Une nouvelle Nouvelle-Babylone. Une ville extraterrestre qui repose majestueusement sur un immense rocher au milieu de marécages luxuriants qu'on peut voir où il y avait, souvenez-vous, un concert que vous avez annulé. Ces structures uniques, construites en adobe, adobe, on a le nom dit, arborent des formes étranges et captivantes, reflétant une architecture extraterrestre sophistiquée. Autour des touristes humains émerveillés, explorent ce monde fascinant et à proximité, sur votre droite, vous voyez l'océan alien qui s'étend, qui ajoute à la beauté de cette cité lointaine. Et quand vous vous posez sur l'Astroport, où il y a d'ailleurs de nombreux vaisseaux de tourisme qui sont un peu détendus, vous avez un docker qui s'approche. Comment s'appelle-t-il ? Eh bien, lui, je vais vous dire ça tout de suite. C'est le retour du docker. Excusez-moi. Voilà. Il s'appelle Beornide. Beornide, le docker. D'accord. Et donc, il dit, est-ce que vous avez des marchandises particulières à déclarer ? Ben non. Non, tout est clean. Tout va bien. Vraiment ? Vous venez comme ça pour visiter ? On est en tourisme, oui. Vous venez voir des gens en particulier ? Pour aller voir des vieux compétences. À Paours, oui. Vraiment ? Oui. Et aucune autre personne ? Mais ils sont tous tendus en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont ? Il a l'air agressif, un peu en mode dans la connivence. Il est un peu perdu. Ah ? Un peu perdu ? C'est-à-dire ? Comment ça ? Ben il est perdu. Il est perdu. Tu ne veux pas le... Oui, tu ne veux pas le sonder le... Je le sonde, lui aussi. Et hop. Donc, Timeo envoie ses yeux étranges vers... Alors, Bernid est un... Donc, tu sais tout de lui. Ben, évidemment. En ce moment, il a un petit peu mal au foie. Mais il a été reçu par un... Bernid est un pirate. Ah ! Il y a moins d'une heure, le chef pirate lui a donné une grosse calotte sur la tête en disant « Toi qui ne fais rien, va à l'Astroport, on attend un vaisseau qui a une super livraison pour moi. Il essaie de trouver des gars, ils sont quatre, et c'est un gros vaisseau pourri qui vient de Mass Mac. T'as compris ? Sinon, je te mets une dague dans chaque oeil. » Attends, mais on doit livrer un truc, nous ? Ben oui. C'était quoi ? Ben, la mallette que tu prends. La mallette dentille. Ah oui. On est censé négocier avec... Ah oui, mais ça, on va y aller. Voilà ce que tu vois dans la tête. Ben, dis-lui-y. Est-ce que tu l'as redit ou pas ? Ben oui. Voilà. Je partage les intentions quand même. Salut, on est quatre, on a un truc à livrer si t'as pas envie de te prendre une autre calotte. Mais comment vous le savez ? Une dague dans chaque oeil. Vous dites tout ! Non, mais on est là pour un prochain air. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes un xéno qui peut lire dans les pensées, monsieur Éponge ? Alors, je regarde, Timo, genre, j'ai droit ou... Oui. Très bien. Je suis très redoutable. Vous n'allez pas me perdre du mal ? Non, pas du tout. Je vais vous amener au... Non, mais pas tout de suite. Pas tout de suite ? Tout de suite ou pas tout de suite ? Non, mais si, parce que cet endroit-là, avoir le contact avec un pirate, ça va être... Oui, oui, pas de problème. Android, je peux vous proposer quelque chose ? Vous me confiez cette mallette ? Alors, mon nom, c'est l'ENAF. L'ENAF ? Oui, enchanté. Enchanté. Vous pouvez me confier cette mallette, je l'apporte à mon chef et puis vous, vous faites votre... Oh non, je préfère la garder et puis qu'on y aille tous ensemble. Ça, c'est une manière. En fait, ce serait bien qu'on aille directement voir le gars parce que j'ai l'impression que chaque minute qu'on passe avec cette mallette en liberté est une minute qu'on passe avec cette mallette en liberté. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allons-y. Allons voir votre chef. Tout n'est pas transiant. J'espère qu'il sera sympa parce que... Il y a un doux nom de votre chef ? Alors, je l'apprendrai en même temps que vous. Donc, Bernied vous accompagne dans la ville, quartier touriste. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il vous donne une espèce de petit appareil spécial qui vous fait phaser dans l'autre confrérie des deux mondes, dans l'autre système. Comme si on touchait les antennes. Voilà. Les pirates apparaissent, les habitants de la Nouvelle Babylone disparaissent. Mais tout de suite, alors, il se retourne vers vous mais Bernie dit ne vous inquiétez pas, c'est celui que le chef attend. Vous descendez à travers un ascenseur qui se trouve sur la grande place et effectivement, vous arrivez sous la Nouvelle Babylone où se trouve cachée et mystérieuse une base de pirates de l'espace que vous avez visitée très épisodiquement. Cet enclave souterraine est rempli de vaisseaux spatiaux au design audacieux prêt pour l'aventure à vue de nez un peu plus de 50. On commence à avoir une flotte là. Au cœur de la base, Bernie vous accompagne dans une salle du trône spectaculaire dominée par un prince pirate. L'ambiance est sombre, opulente mais là, en technologie futuriste et décoration royale et le prince pirate va arriver. Je l'attends. Entre tradition et modernité, il va dire son nom aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, apprécié. Enchanté. Avec les six motifs de pirates de casier. Alors, comment vous appelez Praspirates ? C'est une très belle cape, ça, en tout cas. Merci, merci. Bon, la flatterie ne fonctionne pas sur moi, donc ça n'a pas la peine de commencer. Bon, d'accord, on saura, on saura. Je plaisante, ça peut totalement fonctionner. Mais plus tard. Donc, enchanté. À votre doux nom. Enchanté. Mon doux nom, j'allais y venir, on m'appelle Diams. D'accord. Diams. Diams. Ah, mais ça me dit quelque chose dans les archives humaines. C'est ça, exactement. Ils aiment les trésors. Ah oui. C'est en hommage à la piraterie et tout ça. Et à mon histoire personnelle que j'ai passe. Diams, du haut de ton trône qui fait même un peu peur et entouré de tes sbires, parlons de Van Der Goss, ton second, ou de Orkaleel, ton autre second, qui ont très peur de toi. Beaucoup de secondes. Oui, voilà. Tu vois que ces quatre invités qui, je ne sais pas s'ils ont peur, en tout cas, ils sont étranges. Un robot, un enfant, un humain, ce qui a l'air tout à fait normal, et un homme-éponge. Voilà, c'est un xéno. Donc ces quatre-là, ils sont censés avoir une valise qui contient de l'antimatière pour 2 milliards de timets et c'est le robot qu'il a. D'accord. Donc je regarde la valise un peu. C'est bien vous le chef, c'est ça ? C'est le chef des pirates ? Je suis dans le trône, il me semble. C'est sûr que c'est lui. Non, on ne sait pas comment ça. Comment vous pouvez nous prouver ? Qu'est-ce qui a dicté vos codes ? Parce que vous êtes des pirates. Parce que là, vous me parlez tous en même temps. Oui. Non, bah vas-y Patrick. Comment vous voulez que je vous prouve que je suis le... Exactement. Il est sur le trône. Vous avez une certaine prestance. Alors Van der Goss, il dit, est-ce que je dois lui planter une lance dans le cœur ou pas ? Parce que normalement, on vous manque pas de respect comme ça, monsieur. Non, je sais, je sais, mais non, attends. Mon prince, c'est toi. Ah oui, parce que si vous faites ça, il n'y a plus de mallette, donc attention quand même. J'ai pas de cœur. Pourquoi vous allez faire quoi ? Après, s'il n'y a plus de mallette, il n'y a plus de vous, donc vous êtes quand même dans ma salle du trône. Oui, non, voilà. Je comprends. J'ai pas l'habitude de devoir prouver le fait qu'on vous ait amené ici de façon un peu cérémonieuse et tout. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on kiffe la vibe ensemble. Oui. Exactement. D'ailleurs, cette cape, elle n'est pas en pot de pêche ? Oui, j'en ai une bleue normalement, mais elle est... Parce qu'on a toutes la même. Elle est au sable. Oui, exactement. Bon, bah du coup, je lui donne la mallette. C'est bon. Mais attends, il y avait peut-être une histoire de transaction. Oui, je crois qu'il fallait qu'on lui donne cette assistance. Non, la mallette, c'est juste pour être reçu en audience. Il me semble que la mallette, c'était pour me reçu. Oui, c'est juste pour... Ah, c'est les préminaires. Van der Gosse dit, c'est donner la mallette tout de suite, sinon on les tube, après. OK. Oui, oui. Enfin, ça, normalement, c'est sous-entendu. Oui. Bon, bah je lui donne... Sinon, voilà. Parce que la mallette, c'était juste pour avoir le privilège de me rencontrer, en fait. D'accord. qui vous prouve que je suis le chef. C'est quand même une... Enfin, c'est... Deux milliards de titres pour... C'est un beau privilège, quand même. Van der Gosse, qui a un sabre et un revolver, un revolver laser, disons, dit maintenant, vous demandez, et le prince dira oui ou non. Et s'il dit non, vous respectez, vous partez. Mais Patrick, il n'est pas très sympa. Il n'y aurait pas moyen que tu... Si, si, je vais l'émotionner. Tu la fasses un peu. Oui, je vais l'émotionner. Tu ne fais pas ? Non, pour l'instant, je ne fais rien, je le regarde. Je lui fais... Donc, j'ouvre la mallette. Non, il ne faut pas ouvrir. Il ne faut pas ouvrir, c'est ça ? Non, il ne faut pas ouvrir. Moi, je pense que vous devriez l'ouvrir. Quoi ? Non, attendez, écoutez. Non, attendez, c'est pas ça. Mais c'est ça, il y a des bonbons dedans. Non, mais c'est de l'antimatière. Bon, si ça se trouve, il y a des bonbons dedans. Oui, mais ça se trouve, il y a des bons bœufs dedans. Je ne sais pas, c'est quoi ? Attendez, vous allez être plus raisonnable. C'est de l'antimatière. Donc, enfin, oui, en gros, non, non, ça ne s'ouvre pas comme ça. Vous pourrez en faire des choses extraordinaires. Mais vous avez sûrement des petits... Oui, il faut l'ouvrir dans un... Des petits ustensiles ou des choses pour l'être. Oui, dans un contexte particulier. D'accord, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui prouve que... On voit bien que ce n'est pas une mallette de comptable. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est l'antimatière ? Non, mais j'avais un truc parce que... Et là, vous avez bien des scientifiques. Oui, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut venir et... Patrick Bong est ton scientifique en chef. Patrick Bong ? Patrick Bong. Bon, le bon Pat. Pat Bong. Pat, Pat Bong. Il arrive petite... Comment ça s'appelle ? Petite blouse blanche de chercheur. Et aussi des lunettes un peu stylées de chercheur aussi. Je pense qu'il est très en train de chercheur. De toute évidence. Il est un peu paumé quand même. Il dit « Oh, super valise et tout. » Et il renifle. Et puis il dit « Je pense que c'est totalement de l'antimatière. » D'accord. C'est l'archéance. Mais est-ce que du coup, c'est mis un peu d'antimatière comme ça dans les temps ? C'est la reniflée. Non, mais ça sent un peu l'azote. Ah, d'accord. Je lui dis « Good boy. » Et je lui jette un truc. Non, la valise ! Non, je lui jette un truc pour qu'il aille le chercher. Ok, très bien. Mon scientifique a bien une méthode très scientifique à prouver que c'était bien de l'antimatière. C'est là, tu sens incroyable. Du coup, on vient vous voir de la part… De Miracle. Oui, non, il sait. De Miracle. Oui, vous savez. Prince de Mass Mac. Voilà. Prince de Mass Mac. Je me doute bien que vous n'avez pas pu... Oui, voilà. Bon, parlons peu, parlons vrai, j'imagine. Oui, oui. Donc, il y a énormément de vaisseaux, une grande flotte de la société humaine qui est autour de la terre originelle. D'accord. Et je crois que vous n'êtes pas fan de la société humaine, non ? Oui. Il ne me menace pas spécialement et bon, voilà, c'est une espèce d'entente cordiale. Bon, il nous sous-estime un peu, il nous laisse tranquille et moi, il ne me dérange pas trop du coup. D'accord. D'accord, ok. Mais en tout cas, bon, notre but est de réactiver la terre originelle. D'accord. Nous avons quelque chose qui permettra de le faire, de réallumer, ranimer le soleil de ce système-là. Très bien. Mais visiblement, la société humaine va s'opposer à ce projet-là pour privilégier, enfin protéger leur hégémonie, on va dire. Leurs intérêts. Leurs intérêts. Et du coup, on a besoin d'y aller, comment dire, avec une certaine force armée, quoi. Une force de dissuasion. Une petite escorte. Alors attendez, vous voulez y aller, parce que c'est deux choses différentes. Vous voulez y aller discrètement en essayant de passer sous les radars ou est-ce que vous voulez y aller avec une force de... Ah, on pourrait faire comme ça, ouais. La flotte avait l'air massive. Oui, mais les pirates, ils sont habitués à se louquer. Ensuite, si on peut faire ça de manière furtive, in et out, c'est pas mal non plus. Parce que nous, ce qui est fou, c'est que là, on vient de vous atteindre parce qu'on est dans une ville où, littéralement, on peut shifter de dimension pour vous voir ou ne pas vous voir. C'est ça que je trouve dingue. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'on peut le gérer. Moi, j'ai l'habitude de vivre plutôt discrètement et d'opérer plutôt discrètement. C'est un peu ça, mon mode opératoire jusqu'à présent. Est-ce que... On profiterait de vos services, non pas pour aller face à la société humaine, qui, je pense, vous êtes plus de 50 vaisseaux armés quand même face à vous, mais plutôt de passer via votre système de dimension, une sorte d'upside down, j'ai envie de dire, pour arriver discrètement. Oui, mais c'est lié à cette planète, le... Je ne sais pas. Parce qu'il est très, très, très loin. Oui, il est très loin. Est-ce qu'il y a uniquement sur cette planète votre double dimension ou est-ce qu'on peut le mettre ailleurs, l'exporter ailleurs ? Je peux l'exporter. C'est quoi ? Fais ce que tu veux. Zéro responsabilité, bien sûr. Non, je peux l'exporter ailleurs. Après, il y a des limitations techniques au fait de l'exporter. Là, ici, on a des installations techniques, scientifiques qui font que c'est automatique et à volonté. Mais après, c'est évidemment une technologie qu'on utilise pour passer inaperçue. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit un petit peu militaire ce conflit. Ce que je veux dire, c'est que même si on fait discrètement et que tout repart, la société humaine, elle orbitera quand même autour. Là, vous avez vu de beaux vaisseaux. Oui, mais c'est vrai que la question, c'est est-ce qu'on utilise votre flotte de manière dissuasive, très voyante, ou est-ce qu'on l'utilise pour zoulouter discrètement ? On sait combien il y a de vaisseaux autour de la Terre dans le système. Pas encore, il faut que vous soyez en orbite autour de Pluton pour voir ça. Mais ça veut dire que la société humaine est déjà sur place. Mais vous ne savez pas combien ils ont de vaisseaux ? Donc, on pourrait déjà aller en furtif autour de Pluton. Ah bah oui. J'étais un petit coup d'œil. Non mais la société humaine, c'est quand même la société qui gère des milliers de planètes et dont juste la planète principale, c'est 500 milliards d'habitants. Donc je pense qu'ils sont quand même... On aurait dû plus gratter le brief aussi parce que... Ouais, ils sont costauds sur place. Après, rien ne vous empêche d'aller le voir, de revenir. Et voilà. Tu peux l'appeler, tu appelles le miracle ? Alors, tapez le miracle. Voilà. Donc, oui, vas-y, pose le question. Oui, nous sommes présentement avec Diam, ce qui est fort sympathique. Ça, tout se passe bien ? Oui, oui. La transaction a été effectuée, maintenant on part un peu dans les détails. Juste, oui, alors la Terre, le Soleil, très bien, mais vu qu'il y a une grosse présence de la société humaine sur place, le but, c'est que vous voulez quand même... Enfin, ça doit se résoudre par le conflit, entre guillemets, parce que si on le fait de manière discrète, eux, ils vont... Est-ce que si je vous parle, Diam, s'il entend ? Non, non. Je me mets loin, je ne m'aime pas. Est-ce que j'ai entendu quand il a dit ça ? Oui, là, t'as entendu. Très bien. Pourquoi il pose cette question, là ? Alors... Je dis à un de mes gars, je lui dis... Écoute... Donc, tu t'éloignes, mais il y a quand même un gars qui... Oui, bon, j'ai un sbire, j'ai un sbire. I'm going to the sbire. Et je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Comment dire ? Il y a plusieurs façons d'atteindre notre objectif. Et s'il y a des gens qui foncent dans le tas, ça peut créer un trou, vous voyez ce que je veux dire ? Et on passe dans le trou. Ah, très bien. Bien sûr, bien sûr. Je vois. Donc, on va sacrifier le... Bon, je reviens. OK. Bon. Vous êtes des pirates, vous aimez la bagarre ! Non, je t'en. Ça fait partie de notre mode opératoire, mais on n'est pas... Mais c'est mieux de rester furtif. Après, tout dépend de ce que vous me proposez aussi, quoi. Bon. On peut faire un mix des deux. Moi, de toute façon, c'est inévitable, parce qu'être furtif, c'est bien, mais... Regarde. Si à un moment donné, on se fait prendre... C'est le classique, ça fout le sbule, mais il y a une opération furtive d'un... Ah, une diversion, vous voulez dire ? Oui, voilà, c'est ça. Une opération à tiroir. Une diversion, c'est-à-dire, qui fait diversion ? Mes hommes ? Donc, je sacrifie mes hommes pour vous ? Vous êtes des guerriers émérites, tout va bien se passer. Si on est dans cette conversation, si on a eu cette audience, c'est justement pour employer vos services, et vos services sont ce qu'ils sont. Déjà, il faudrait voir combien ils sont en face, pour qu'on sache comment... Déjà, oui. Oui, il faudra faire une reconnaissance. Moi, je ne sacrifie pas mes hommes... Enfin, c'est-à-dire que la piraterie, on part du principe qu'on va potentiellement mourir, mais on ne fait pas des missions kamikazes comme ça. Oui, mais... Un plan où j'envoie mes hommes... Elle n'est jamais finie. Elle n'est absolument jamais finie. Mais par contre, la piraterie, c'est aussi quelque chose d'audacieux. Il faut faire des coups qui surprennent. Oui, oui, mais c'est moi qui décide. Non, mais on comprend qu'il ne va pas aller en mission suicide, non plus. Oui, c'est normal. Prince Diams. Moi, c'est-à-dire que si je fais une mission comme ça, ma réputation, après, c'est la réputation d'un prince des pirates qui sacrifie ses hommes. Justement, c'est... Mais Prince Diams, qu'est-ce que vous pouvez exiger en... Qu'exigeriez-vous en échange ? Ah oui. Sachant que c'est sans les envoyer d'un très puissant. Déjà, on n'est même pas sûr de vraiment ce que c'est la mission, donc c'est difficile d'évaluer. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une reconnaissance... Il faut faire un deviatiroir, je pense. Il faut qu'on atteigne le... On peut faire des paliers. Non, on fait des stretch goals. Dès qu'on atteint un palier, on vous débloque un truc. D'accord. L'idée, c'est quand même d'atteindre le soleil du système solaire de tous les humains. La terre. On ne doit pas allumer le soleil. Non, la terre. Non, mais pour rallumer... La machine doit être posée sur la terre. Ah, sur la terre. Alors, on doit rallumer un système solaire, mais pour ça, on doit poser la machine sur la terre originale. Où sur la terre ? La OG. C'est comme ça. Elle n'est pas énorme, elle fait 2 mètres cubes, c'est ça ? Elle n'est pas très grande. Coute que coûte atteindre, sans encombre, la terre originale. Donc vous, vous avez une machine qui fait 2 mètres cubes, elle doit atteindre la terre sur la mission. La finalité, c'est ça. D'accord. Mais vous ne savez pas combien il y a de vaisseaux autour. Et voilà, c'est vraiment une grande flotte d'assistés humains. Peut-être qu'on peut faire une mission de reconnaissance. Pour aller voir aussi combien il y a de vaisseaux. Ça prend du temps, c'est loin. C'est très très loin. Quand on sera prêt, quand on aura essayé de ramener... Ça ne mettait pas un mois pour y arriver. Enfin plus. Non, ça mettait 6 mois. C'est 6 mois pour y arriver. Non, non, non. La terre n'est pas loin. Vous pouvez faire un aller-retour. À présent, ça prend le risque de vous faire repérer par... Mais si c'est avec moi, il y a le côté dimension machin qui fait qu'on peut faire une... Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un plan deux étapes. Ça reste à vérifier cette histoire. Oui. Vous me faites confiance ou vous ne me faites pas confiance. Il y a quand même quelqu'un qui a donné tout ça d'antimatière juste pour pouvoir me voir. Donc ça vous donne une idée de mes compétences. Je ne suis pas le dernier petit pirate venu. Vous avez une cape. J'ai une cape. Elle tient sur mes épaules toutes seules, sans cordon tellement mes épaules sont larges. D'abord, une mission de reconnaissance furtive. On voit combien il y a de vaisseaux autour de la terre. On voit à qui on a affaire. Et ensuite, on voit... On a juste. Voilà, on a juste la mission. Est-ce que j'ai assez d'hommes pour les attaquer ? Moi, ça peut m'arranger aussi de les affaiblir. Donc on peut s'arranger comme ça. Oui. Sachant qu'il faudra quand même allonger... Et la contrepartie ? On a encore le vaisseau furtif. De toute façon, on peut embarquer dans un plus gros vaisseau, non ? On a encore le vaisseau furtif. Non, vous n'avez plus le vaisseau furtif, mais vous avez le vaisseau de Ravaillac qui est un gros vaisseau. Ah oui, c'est nécessaire. Bon, à vous de voir. Oui, qu'est-ce que serait votre... Comment il s'appelle, le prince ? Pardon, j'ai oublié son nom. Appelle-le le prince. Le prince, parce que moi aussi, je suis un prince. Non, mais... Dans la mesure où le prince qui est un ami à vous, je n'ai pas bien compris... C'est un commanditaire, c'est un client régulier, quoi. Un client régulier. Un mécène ? Bon, il a mis... Il vous a donné comme ça 2 milliards juste pour me voir. J'imagine qu'il a les moyens de... Oui. C'est peut-être un petit peu overkill, comme... Pour vous donner une idée, il a privatisé... C'est aussi un à compte. Il a privatisé sa planète et il a terraformé pour écrire son nom dessus. Il a les moyens. Voilà, il a les moyens. On est quand même sur un gros à compte aussi. Il y a des gens qui écrivent leurs mots. Vous ne dites pas la même chose. Il a les moyens et c'est un à compte. Les à comptes dans la piratrice, ça n'existe pas. Il a des moyens. Mais pas des moyens infinis, il comprenait bien. Parce que déjà... Non, mais j'entends bien. Ça, c'est inestimable, ce que vous avez. Je ne vais pas demander quelque chose de... En fait, je vais parler franchement. Bon, vous voyez dans quelles conditions on vit ici. Voilà, on vit sous la terre. On vit... Alors, on se contente, c'est très bien, etc. Néanmoins, moi, je ne suis plus un jeune perdreau. J'ai de la bouteille. Et évidemment, moi, mon envie, c'est d'avoir ma planète. Ah, bien sûr. Donc, ce serait quoi, la Terre ? Pas la Terre, non, non, surtout pas. Trop d'enjeux. Moi, ce qu'il me faut, c'est une petite planète. Dans ces coins-là, des nouvelles planètes que vous pouvez découvrir... Il y en a plusieurs, oui. Il y en avait pas mal. Vous avez découvert des planètes un peu partout ? Oui, on en avait découvert déjà. On va donner une éventuellement, mais après, il y a peut-être des planètes pour la stylée, quoi. Le système a un million de planètes. Mais alors, le seul moyen de lui donner des planètes... Quel style de planète ? Une planète où il fait bon vivre, où je peux m'installer avec mes hommes et mes femmes. Moi, c'est une planète que vous avez vécue et que vous voulez lui donner. Oui, il y a la planète de Wilson. Elle était pas mal. Alors, il y a une belle planète. Ambiance savanne africaine, très classe, avec une jolie lune. Malheureusement, elle est à six mois de vol d'ici. Je crois qu'il faut y aller, c'est six mois. Elle est dans le plus beau système solaire de la galaxie. Alors, voilà, donc on est d'accord que ça prend du temps. Idéalement, pas loin d'ici, quoi. Six mois, c'est trop. Je peux pas... Moi, j'ai quand même des contacts ici. Je peux pas faire six mois. Normalement, en deux secondes, on peut arriver d'une planète à l'autre. Mais celle-là, elle est vraiment très, très loin. Ah oui, d'accord. D'accord, OK. Donc, non. Mais c'est toujours pas... C'est comme quand on va en banlieue. Mais j'aime le côté jungle et tout ça. Ça, ça me plaît beaucoup. Vous vous décentrez, mais vous gagnez en qualité de vie. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas décentrer et gagner en qualité de vie. Tout ce qui a apporté de dérive et compagnie, entre guillemets, tout n'a pas déjà été colonisé ou découvert. Bah, après, comment dire... Vous pouvez bluffer, vous pouvez... Mais sinon, il y a la planète des Pépitopiens, que je connais pas parce que j'y étais pas. Elle appartient à la ligue des planètes extérieures. Mais la question, c'est la ligue des planètes extérieures. Est-ce que c'est pas toi le second potentiel chef de la ligue ? Oui, il faudrait que je prenne le... Il faudrait que tu prennes le lead et que tu lui offres une place à ciné. C'est-à-dire exclure une population d'une planète pour que je le mette à sa place ? C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la vie. Un genre de grand remplacement. Il y a Jospinia, la planète Hérisson... Mais bien sûr, il y a Jospinia, la planète Hérisson... La planète Hérisson, c'est pas très exotique. Alors moi, il y a aussi... La planète Hérisson, vous avez dit ? Une planète avec des montagnes extrêmement rudes. Moi, il y avait la planète des époux, je n'y a plus personne. La planète des protecteurs, il y a plus personne. Avec des fanatiques religieux. Oui, mais tu sais pas où elle est. Ensuite, peut-être que vous entendrez très bien avec les Pépitopiens. Elles sont des créatures dociles, hautes de plusieurs mètres, qui adorent... Est-ce que je peux retrouver le dernier des protecteurs qu'on m'a laissé vivre ? Et non, tu l'as envoyé... Ah non, il est dans le vaisseau. C'est assez limité. C'est comme l'interaction. Ils sont très servieables. Alors, j'ai peut-être deux spares planètes. Je retourne rapido dans le vaisseau et je vais voir le dernier des protecteurs à qui j'ai insoufflé un... Qui a un ennui parisien, souviens-toi. Non, un spin bourgeois. J'ai insinué un spin bourgeois en lui. D'accord. Donc, je viens le voir. Oui. Dis-moi, où est-ce qu'ils étaient nos deux planètes ? L'Aquabonde. Oui, il est... Pour tromper l'ennui, ça te dirait pas... Il y a des gens, ils prennent une maison dans le perche pour avoir un jardin. Nous, on pourrait re-terraformer des planètes. Ça pourrait être un bon délire du week-end, non ? Alors, il peut te donner les cordées d'une planète qui n'est pas loin, effectivement. C'est une planète qui est quand même une planète océan, on est d'accord. Ça, c'est la planète des éponges, mais la planète des protecteurs qui est périphérique. Ah, c'est deux planètes océans ? C'est deux planètes océans. C'est deux planètes océans. Lui-même, il vivait dans l'eau. Vous êtes un pirate, vous avez bien les bateaux, vous, non ? Bah, vous vous confondez avec les pirates de la planète Terre. Nous, on est des pirates avec des vaisseaux qui volent, quoi. C'est vrai que s'il y a 99% d'eau, il va se faire chier. Non, non, après... Normalement, il y a une planète, il n'y a plus d'eau, parce que les protecteurs, ils vont assécher ma planète pour buter mon espèce. Donc, il y a une autre planète où il n'y a absolument zéro goût d'eau. Sur deux extrêmes, c'est 100% ou zéro. En tout cas, les deux ne sont pas fous. Elles sont dispo. Je vais vous dire non, non. Mais non, mais après, un vaisseau spatial, c'est complètement compatible avec un environnement où il n'y a que de la flotte. Oui. Il a le droit de choisir la planète. Qui veut ? Il n'a pas envie de planète pour y vivre. Non, mais je veux dire, sur la planète océan, il flotte. Il veut poser ses valises directes. Je vais revoir le protecteur. Je lui dis, vu que vous avez génocidé mon peuple en asséchant entièrement ma planète. Oui. Vous connaissez la technologie pour assécher une planète. Moi, personnellement, non. Je suis le dernier des protecteurs. J'aimerais bien d'ailleurs que vous me reposez sur ma planète où je pourrais vivre tranquille. Vous allez vous faire chier comme ici. Oui, je sais, mais il n'y aura plus d'espace. Vous ne pouvez pas assécher partiellement une planète ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la technologie. Attends, parce que c'est une créature d'eau qu'on garde encore dans l'aquarium. Mais il faut le relâcher. Moi, j'aimerais bien que vous me relâchez dans les marais de Boze, si vous voulez. De Boze ? Oui, oui, relâchons-le. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne va pas le retenir prisonnier. Pourquoi ça ? On s'était dit, si justement, entre guillemets, tu calmais ses émotions, que vivre avec... Oui, de toute façon, on est à Boze. Oui, donc c'est parfait. On va le relâcher ici. Très bien, il est libéré. Bon, on le libère. J'espère qu'il est content. En tout cas, vous n'êtes sur pas de planète à lui donner. Moi, ça, je ne suis pas du tout au courant qu'ils ont fait ça. C'est leur tambouille. Non, mais j'essaie de vous trouver une planète. Après, je trouve que vous avez quand même beaucoup de critères pour quelqu'un qui va recevoir une planète privatisée. Attends, et sinon, moi, j'essaie de... Justement, je n'ai pas envie d'aller n'importe où. J'essaie de voir avec la Ligue des Planètes Expérieures. Je ne sais pas exactement quel est mon rang de société. Tu peux dire... En tout cas, la négo, elle se fait maintenant. Je peux vous assurer que je vais voir avec la Ligue des Planètes Extérieures. Alors, tu peux expliquer ton background. Bon, vous savez que la Ligue des Planètes Extérieures est une entité un peu opposée à la société humaine. Donc, récemment, leur leader a été assassiné. L'Ectolien, que je connaissais, vu que j'ai... Comment dire ? Je suis un peu... C'est un groupe de quatre planètes. Je suis un peu un humain originel, enfin, de la planète. D'accord. Bref. Mais L'Ectolien, je l'ai connu. Et on va dire que dans la hiérarchie et les prochaines élections, je suis bien placé pour devenir, entre guillemets, le leader de la Ligue des Planètes Extérieures. Donc, on pourrait... C'est vrai que l'intitulé... Si quelqu'un peut me trouver une planète. Vous débloquez une planète qui correspond à vos critères. Il y a New Jospinia, si vous voulez la présenter. C'est l'Australie. Ah oui, New Jospinia. C'est bien ça. Jospinia. New Jospinia. C'est une planète qui était très fiable, mais très chiante. Chiante de... Comment ça, chiant ? Sans surprise, quoi. C'est l'Australie. En gros, on avait fait plein de planètes et on a pris le risque de faire un dernier saut alors qu'on avait trouvé cette planète qui en effet a beaucoup d'océans, mais qui a quand même une partie terrestre aussi grosse que l'Australie et qui a un très beau climat et plusieurs archipels, etc. C'est pas mal. Mais Patrick l'avait trouvé un peu bof. C'est bof. On a peut-être pas les mêmes critères. Pourquoi il y avait beaucoup d'eau ? Non, c'était même pas Patrick, d'ailleurs. Non, c'était... Ah oui. C'était Bruneau. C'était Bruneau. Mais bon, c'est une planète qui est réputée pour être safe et chiante. Oui, mais après, une fois qu'on sera dessus, ça sera plus chiant, ça. Je vous garantis que ça sera plus safe non plus. Donc, c'est que toi, c'est que ce deal te va, tu les aides dans la mesure de tes moyens et en échange, lui, il s'engage à devenir président de la Ligue des Pêtes extérieures et à te donner de New Jaspinia. C'est sacré dette. D'accord, mais c'est une planète qui est habitée ou... Non. Elle n'est pas habitée ? Elle est habitable ? Elle est habitable Il y a de l'oxygène, la gravité proche de 1. Oui, tout à fait. C'est comme la Terre. Imagine la Terre avec l'Australie et tu enlèves tout le reste. Si vous aimez chasser, il y a potentiellement des grosses bestioles, mais dans la flotte. D'accord. Il y a des barrières de corail, tout ça, quoi. À un moment, elle s'est appelée New New Zealand, mais finalement, ça a été New Jaspinia. Ouais. Bon, écoutez... Non, mais écoutez, Prince, Diam, ça se terraforme. Ça se terraforme. D'accord. Oui, mais il y a déjà de quoi faire avec... Est-ce qu'avec l'antimatière que j'ai, potentiellement, je peux... Enfin, je ne sais pas à quoi ça sert. Vas-y, vas-y. Je peux terraformer, je peux faire quoi avec ce truc ? Alors, c'est comme une énorme bombe, mais vraiment énorme. Ça peut vraiment faire exploser des planètes entières, mais aussi, ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut 2 milliards. Donc, tu ne peux pas terraformer, mais tu peux construire une ville immense si tu veux. Oui. Ok, d'accord. Ok. C'est de l'argent dangereux, cote, entre les mains, quoi. À force de transaction, oui. Bon, ok. Bon, écoutez... Ok, très bien. Bon. Si j'ai votre parole d'honneur, de toute façon, les gens qui ne tiennent pas leur parole, on a l'habitude de les retrouver. Oui, tu dans la merde. Vous leur plantez des trucs dans le truc. Du coup, c'est toi qui a ta parole. Nous, on n'a rien. Et le prince, du coup, il ne paye rien. Bon, ça, on gère avec le prince. Parce que j'avoue que la personne, il a quand même allongé deux milliards. Oui, mais là, le reste de la vraie paye, c'est sur la gueule de Walter, ce n'est pas sur la gueule du prince. Cette négociation qui a été faite, voulez-vous faire autre chose sur Boz ? Oui, il faut qu'on aille voir Papa Ours. Oui. Alors, tu connais un petit peu Papa Ours de réputation. C'est le chef des extraterrestres de cette planète. Et cette planète, elle a quelque chose de particulier, Boz, c'est qu'il y a plein d'extraterrestres de plein de races différentes. En tout cas, vous savez où il est. Vous remontez. Toi, tu les accompagnes ? Moi, c'est à la surface, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est OK, je peux me balader, je ne suis pas un mec recherché. En fait, tu es quelqu'un de terrifiant. Stylé. Qui peut abattre n'importe qui à distance ou à proximité, voilà. D'accord. Je suis un peu le loupard du balaboie dans Starmania. D'accord. Très bien. Donc, vous remontez à la surface, vous repassez dans le quartier touristique de Boz, où les gens vous regardent, enfin, regardent surtout l'éponge. Tu peux prendre, tu acceptes qu'on te prenne quelques selfies avec toi ? Évidemment. OK. Et donc, ensuite, vous repénétrez dans le quartier des Xéno, donc plein de créatures différentes, et vous arrivez au cœur du quartier des Xéno, où se trouve Papa Ours, dont un sub, mais Papa Ours est un tout petit Xéno qui ressemble à un enfant avec des grands yeux argent, qui est très content de vous retrouver. Et souvenez-vous, il avait dit qu'il t'aimait beaucoup. Il avait dit « je t'aime ». Et moi, je suis trop contente de parler Xéno. Du coup, j'ondule pour les d'abord. Ah, vous avez appris la langue stellaire, c'est fantastique. Ça me fait très plaisir. Donc, c'est une langue... Ah oui, mais attends, parce que normalement, la langue stellaire qu'ils ont appris, ils disent que des insanitaires. Oui, effectivement. En tout cas, il y a un truc vulgaire à la fin, mais il passe outre. Il dit « Vous êtes bienvenus à nouveau à la nouvelle Babylone. » Ça me fait trop plaisir. On vous a apporté des nouveaux spécimens de personnes. J'ai avec moi une deuxième personne d'éponge et puis on a lâché un protocœur dans la nature. Donc, voilà. Bose est encore plus universelle en termes de représentation. Dans les marraines. Voilà. Bose, elle accueille vraiment volontiers tous les Xéno. Est-ce qu'il y a la collection complète, là, du coup ? Ah non, non. Il y a des milliers de mondes, des milliards et des milliards de mondes avec des civilisations différentes. D'accord. Vous faites du trafic d'êtres vivants, en fait, c'est ça ? C'est quoi, là ? Non, non. On met plutôt des gens en contact. C'est cosmopolite, donc on était ravis d'introduire quelqu'un qui... Prendre des gens d'ailleurs et de les ramener de force ici. Oui, mais non, je... Pas de force, pas de force. Non, au contraire, on l'a tiré. Non, non. Il voulait, il voulait. C'est lui qui a dit qu'il voulait rester ici. Il voulait chillax, quoi. Je ne juge pas. Que faites-vous ? Eh bien, on lui parle de notre plan, peut-être, pour savoir s'il va nous aider. En fait, on dit aussi à Diams qu'on essaie peut-être de réunir toutes les forces potentielles et les alliés pour amener à l'émission parce qu'en face, c'est le final boss. La société humaine, c'est costaud. C'est costaud, comme ça. Adressez-vous à Papa Ours. Oui. Demandez-lui quoi ? Vous lui demandez quoi ? Alors peut-être... À Papa Ours, oui. nous aurions besoin afin, comment dire, d'éveiller un nouveau monde et de contrecarrer la société humaine qui va encore faire des méfaits, d'une assistance, alors, ou militaire, mais ce n'est peut-être pas votre truc, ou bien peut-être d'être assez puissant pour pouvoir manipuler ou stopper des attaques de vaisseaux à distance, je ne sais pas. C'est ça. Vous avez un problème de vaisseau, c'est ça ? Oui. Oui, entre autres. Plus de nombre, en fait. Est-ce que vous voulez que je convoque une flotte xéno-sanguinaire ? Oula. Alors, pour la diversion, ça peut être bien, ça. Ah bah ça... Ça m'arrange, parce que du coup, c'est eux dont... Le but, c'est de pas... C'est leur passion, c'est d'y aller, des fourrayers... Défalquer les humains, ça me fait plaisir. Mais le but, c'est de ne pas tuer d'autres êtres, non ? Des vaisseaux spatiaux, grandes comme des soleils, qui écrasent des planètes, par exemple. C'est un peu extrême, quand même. Ah ouais. C'est peut-être tôt match. C'est peut-être tôt match. Je peux demander, mais c'est pas sûr qu'ils disent oui. En tout cas, le tchat a voté si vous allez avoir une flotte immense ou minuscule, mais voilà. En tout cas... Bon, mais sinon, on se dit qu'on prend ça, mais dans l'intention d'intimider, mais peut-être pas de l'utiliser. Ouais, intimider ou faire diversion. C'est-à-dire... Diversion, ça peut être... Oui. C'est des gars sûrs ou ils font un peu ce qu'ils veulent ? C'est des élections libres ? Est-ce qu'on peut leur dire, par exemple, de venir juste pour faire peur ? De ne leur donner pas d'ordre. Ah bon ? S'ils viennent, c'est déjà bien sympa. Ah bon, on est sur des électrons. Mais il faudra donner des ordres très clairs. Peut-être vous, vous pourrez leur dire de faire peur, c'est tout, mais pas de... Non, mais ils ne prennent pas d'ordre, je pense. Si, à un moment, ça fait rigoler de faire exploser le soleil quand on essaie de rallumer, ils vont faire exploser le soleil. Il y a un brief de départ et il est inchangeable. Voilà. Très clair. Très clair et inchangeable. Donc il n'y a pas de V2, V2, Def, Def, V2, Finale, Def, .pdf. Non, pas de deviette, il n'y aura pas d'aller-retour. Par contre, si on a ça de la part de Papa Ours, on n'a pas du tout besoin d'une... Parce qu'on aura la diversion. Si, si, c'est ça, la diversion, du coup. Ça m'embêterait qu'en fait, les mecs, ils arrivent tout gunner dehors et qu'en fait, ils anérentissent le système solaire pour rigoler parce qu'en fait, ils ont dérapé sur un truc. Ce sont des vaisseaux qui peuvent éclater des planètes. Et ce peuple, ils ont la notion... Non, ce que je dis, c'est qu'on n'avait pas besoin. Ils ont la notion d'argent, ils font ça gratuitement pour le plaisir. Eh bien, je peux demander... Alors, on peut négocier, c'est pas quelque chose. Parce que je sais qu'il y en a qui... Déjà, est-ce que vous nous aimez ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on vous adore. Tout le monde, là, ici, nous aime. Bien sûr, vous aimez comme vous nous aimez. Même lui, là, le petit. Dis-lui que tu l'aimes. Pourquoi il ne vous aimerait pas le petit ? Dis-lui que tu l'aimes, dis-mais-o. Bien sûr. Et vous, le nouveau venu ? Ben lui, il ne vous connaît pas encore. Il ne me connaît pas, non ? Est-ce que vous nous aimez ? Est-ce que je vous aime ? Qui ça, vous ? Moi. Est-ce que vous m'aimez ? Est-ce que je vous aime ? Oui. Je ne vous connais pas. Non, mais dites-lui. On est dans le rapport... Je crois qu'on ne va pas pouvoir négocier. Non, mais si, si, il vous aime. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, plus, si, mais... C'est une partou, ça. Regardez, vous, c'est les mallettes à deux milliards. Lui, c'est juste la compassion, sur l'entraide, l'amour. Écoutez, Papa, en fait, c'est parce que cet homme... La fraternité. C'est un nouveau, en fait. J'ai même pas compris. C'est un roman antique. Il a besoin de vous connaître un peu d'abord, voilà, avant de vous aimer. Pour vous parler, il y avait besoin d'une mallette à deux milliards. Donc, il nous déteste. Et lui, pour lui parler, c'est juste de l'amour. Voilà. Il faut lui dire, je vous aime. C'est facile. Il faut le ressentir aussi. Si je mens, il sait que je mens ou pas ? Ça se teste. Non, je ne comprends pas. Non. Je vous aime. Pour convaincre... Enfin, la dernière fois qu'on a eu un conflit, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez résolu ça en appelant un humain du nom de Taylor Swift qui a créé un discours. Oui, j'ai entendu. Elle a retourné, bien sûr. Je pense que si elle faisait un discours galvanisant à nos troupes, on pourrait... Je pourrais solliciter plus rapidement. Vous aurez un petit bonus sur la faite. Il faut que je refasse Taylor Swift, là ? Non, il faut déjà la contacter. Il faut la contacter dans l'after. Non, vous avez envoyé un mail la dernière fois. Ah, on a envoyé un mail. Donc, en gros, le contexte pour Diams, dans ce monde du futur, dans ce monde du futur, on se télécharge dans des serveurs. C'est le cas de Taylor Swift qui est là depuis 900 ans. Bien sûr. Et il a envoyé un mail la dernière fois en disant tu peux faire un petit discours. Attends, mais c'est Taylor Swift, c'est Taylor Swift... C'est la vraie Taylor Swift. Dont on a empêché le concert sur cette plane. Bien sûr, c'est courant. Bien sûr. Mais qu'il ne respectait pas ses droits d'auteur. Alors, si vous voulez ou si vous échouez, il y aura un résultat. Si vous arrivez à faire en sorte que Taylor Swift fasse un discours incroyable, ça changera un peu la donne. J'aimerais bien que... Ok, faisons un mail. Pour l'histoire, Diams envoie un mail à Taylor Swift. Oui, mais il sera... C'est un truc de coup. Non, mais il faut des arguments pour lui couvrir. Taylor Swift, c'est juste un speech pour... Galvaniser ? Pour expliquer et encourager les xéno à vous aider et à aller sur la planète Terre. Voilà. Ah d'accord, et à se monter un peu contre la société humaine. Disons, c'est inhumain ce qu'ils font. Tout peuple a le droit. D'accord. C'est super. Parce que du coup, on est juste à lui dire dans le mail qu'on va rallumer cette planète. Quelle influence. Bien sûr. Oui, et que les humains veulent pas... Qui écrit le mail ? Dites-moi. Dites-moi si vous mettez le mail. Bonjour Taylor. C'est Walter. Ah bon ? Il faut qu'on se mette d'accord sur la rédaction. Qui avait ? On l'écrit tous ensemble. Oui, c'est ça. Moi, il va y avoir des fautes. Il faut commencer par un truc un peu familial. On se connaît bien. Cher Taylor Swift. Cher Taylor. Hey sweetie, tu vois. Hey Tay Tay. Hey Tay, Paris. Merci beaucoup peut-être déjà pour le discours. Merci encore pour le message d'un autre fois. Le concert n'a pas eu lieu. Vos droits d'auteur ont été respectés. C'est une victoire pour tout le monde. Pour le monde de la musique, des agents et les peuples divers et variés. Nous avons encore besoin de vos services. De votre voix. On vous sollicite. Votre charisme. On vous sollicite. Votre charisme sans frontières et sans... Non mais il faut un peu la... Pour rallumer votre héritage. C'est toi qui va faire le jet de mentir-convaincre. D'accord. Je suis bon en ça. Ça va. T'es bien, Walter ? On mentir-convainc, non ? Je ne suis peut-être pas le meilleur parce que vous aussi vous êtes vénère. Moi non. Ne pas couvrir la zone de l'écouteur. Non, ne recommence pas. J'essaie de maîtriser la technologie. Je crois que c'était toi le meilleur, Walter. Moi, je suis un bon menteur. Moi, j'ai 50. Je sais convaincre, en tout cas. Oui. En l'occurrence, 80. Ah oui. Et oui, donc, dans l'idée... Est-ce qu'on ne peut pas demander à... La société humaine veut empêcher votre terre originelle d'être... Mais Walter demande à Coco de rédiger l'email. Ça, ça peut être un double tranchant. Il y a... Tu sais quoi ? Il a un style bien à lui, en plus. Tu sais quoi, Coco ? Si tu veux, Coco fait le mail. Si c'est un super truc, je te donne un bonus de 10, donc ça fait 90. Si c'est un mauvais truc, je te donne un bonus de 10, donc soit 70. Parce qu'il a quand même... Il parle comme le jeu. Il a le phrasé de cette époque-là. Ah, c'est Gucci. Bon. Alors, du coup... Attention, c'est Taylor Swift. Il faut bien le formuler. Ouais. Tu lui dis Coco. Peux-tu écrire un mail pour Taylor Swift lui demandant... Voilà. Lui demandant son aide de nous aider à rallumer... ... pour galvaniser... Un communiqué de presse, du coup. Ouais. Ah, Taylor... Taytay, c'était pas une meuf du communiqué de presse. C'était une meuf du poste Insta, tu vois. Un communiqué. Un communiqué. Un communiqué, voilà. Putain, putain. Un poste carèche. Un communiqué en joignant tous les peuples. L'exédo affrontait la société humaine pour libérer la planète. La Terre, ok. J'ai envie de faire ça. Ouais, c'est pas facile, hein ? Si, mais Coco, Coco, il va carrer. Le prompt est maudit. Allez, vas-y. Non, mais je dis quoi ? Peux-tu m'écrire un mail ? Me dire un mail ? Rédiger un mail. Peux-tu m'écrire un mail ? Parce que il fait pas la différence d'en écrire et parler. Il va juste... Ah, d'accord. Coco, c'est Walter. Est-ce que tu peux me rédiger, c'est-à-dire écrire un mail pour Taylor Swift, qui est dans l'after, pour qu'elle réalise un communiqué demandant au peuple xéno de s'unir contre la société humaine et de libérer, ressusciter la Terre originelle ? Très bien. Hyper chaud. Envoyer tweet. Attention, ça va être quelque chose. Euh, Timeo, t'as dû perdre quelques neurones, là. Euh, non, tu... Tu t'appelles pas, Walter. C'est mon papa d'adoption, ça. Deux, je suis pas ton secrétaire. Et de trois, t'as vraiment cru que Taylor Swift allait écouter un robot en pleine crise d'ado ? Allez, va jouer avec tes super pouvoirs et laisse les grands tranquilles. Ah oui, il a cru, c'est toi. Je connais pas très bien, ça n'a pas marché, là. Non, ça va, c'est là. Donc déjà, t'auras malus de 10, mais... C'est ta caractère, quoi. On va dire que tu es livré à toi-même, tu es obligé d'écrire ce mail tout seul. D'accord. Et donc, tu peux envoyer les dés et faire moins de 70. Moins de 70. C'est inratable. C'est inratable, bien sûr. Qu'un, t'as un très bon jet. Tu peux la tutoyer, tu peux la tutoyer. Donc, Taylor Swift est très sensible à votre demande. Et puisque vous l'avez bien conseillé, elle a eu une bonne opinion de vous la première fois. Est-ce que vous voulez que je fasse une ellipse en disant, elle fait un communiqué avec Eagle Airlines ou est-ce que vous voulez faire le communiqué cette dernière fois, si t'avais pris la parole ? Je peux pas faire tout le temps Taylor Swift, ça m'avait pris toute mon... Si, en vrai, c'est... Tu veux Taylor Swift ? En vrai, c'est... Non, non, non. Tu veux Taylor Swift, Diams, peut-être, à l'instant ? Non, 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 non. Personne veut Taylor Swift. Tu dis qu'on est Taylor Swift, là ? D'accord. Je suis fidèle à Diams, moi. Non, mais vas-y, Patrick. Je connais pas assez la scène de Taylor. Toi, t'avais les termes. Toi, t'avais les rires. Vas-y, vas-y, let's go, let's go. C'est vrai ? Let's go, oui. Je regarde quelle caméra. Tu regardes... Mets-toi là, tiens, regarde cette caméra. C'est celle-là, là ? Taylor Swift envoie un message vidéo qui est là, au Xeno. Pour leur dire... Au Xeno ? Oui, oui, oui. Au Xeno. Pour les galvaniser, pour qu'ils nous aident. Ok, c'est parti. Salut les Xeno, salut mes petites Twifties, bien sûr, salut mes amours. C'est Taylor depuis l'after. J'ai encore un message pour vous. J'ai le message peut-être ultime que seuls des fans pourront réaliser. Si vous aimez mes chansons, si vous aimez mon catalogue originel, il se trouve sur la planète Terre, la planète originelle de laquelle je suis parti, on peut rallumer cette planète, on peut rebooter cette planète, on peut retrouver mon catalogue, mes droits d'auteur, on peut revivre mon concert, ma tournée, les RS Tour, qui m'a rendu milliardaire grâce à vous. Pour cela, il faut anéantir des humains par milliers. Quoi ? Et vous le ferez, parce que vous êtes des fans de moi. Je vous aime. Followz-moi, bien sûr. Non, mais en plus, des humains. Non, mais au moins la société humaine, au pire des pas. Il l'a dit, j'y peux rien. Il faut anéantir des humains. Parce que c'est la réalité. Ils vont buter des humains à gogo pour venir porter le passe. Mais moi, je suis humain. Ils vont tirer à vue sur la porte de toi. Je pense que Taylor, elle n'a pas le temps. Je n'ai pas clair sur le brief. J'ai un peu de mal à comprendre ça. Non, mais on aurait mieux fait de faire les livres. Il y a ses droits d'auteurs, puis après, il y a l'humanité. Il est loin de demander une deuxième planète, parce que ce n'est vraiment pas clair. Ses amis sont galvanisés. Cependant, le chat a voté la puissance de la flotte qui vous rejoindra. Vous aurez peut-être des surprises. Par contre, on rajoute quand même, si possible, sans tuer personne. Non, il a fait son brief. Il a fait le mail, il a fait le brief. Il n'y a plus rien à dire. À moins que tu veuilles faire quelque chose. Vas-y, tu veux dire quoi ? Tu veux te parler aux Xeno ? Non, je fais une prophétie. D'accord. En mon cahier de prophétie. Il me bat sur 20. Donc, en fait, c'est un dieu dans un androïd qui peut faire à n'importe quel moment une prophétie. Si elle rate, déjà, la prophétie ratera. Ah oui, c'est vrai. Et si tu réussis, je vais t'imposer une condition. Alors, quelle est ta prophétie ? Alors, ma prophétie, on arrive furtivement sur la planète Terre. On arrive à déposer la machine. On rallume le soleil. Les Xeno arrivent, font peur à la société humaine qui s'enfuit sans aucune perte de quel côté que ce soit. C'est incroyable. Et tout finit bien. Et t'as combien ? La contrepartie. La contrepartie va être salée, à mon avis. 60. Grosse contrepartie. Il n'y a eu que des bongées jusqu'à présent, donc... Tu es sûre que ça n'arrivera pas ? Oui, mais attends, j'ai un truc relancé les dés. J'ai un pouvoir relancé les dés. Alors, rappelons que là, si tu rates, ça sera encore pire parce que si tu rates, tu relancer les dés, ça devient un échec critique. Ça va être un bloodbath. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire, l'inverse va arriver. Vous êtes sûre que le soleil se relèvera. T'as combien pour relancer les dés, Léna ? Attends, attends, c'est... 50. C'est 55. 55 pour relancer et ensuite, il faut relancer. Let's go. Ça se tente. Moi, je tenterais. C'est le jour. Moi, je te rappelle quand même que Taylor Swift vient de condamner une grosse partie de l'humanité. Ça veut dire que l'inverse va arriver si tu rates. Tu fais ton pouvoir, tu modifies la structure du destin et tu sens que tu peux relancer les dés. Vas-y, tu peux retenter ta prophétie. Retenter la prophétie. Quand elle fait une prophétie, elle l'a dit à voix haute ou c'est juste dans sa tête ? Non, elle l'a fait, elle l'a fait. On est tous au courant. OK. Ah oui, donc là, le relancer les dés, c'était juste pour relancer les dés. Ah oui, c'est trop simple. C'est lourd, c'est pas simple. Ah oui. Oh, c'est raté. On peut être raté. Tu peux être sûr que... Oui, mais après, si on ne le fait pas dans le bon ordre... Ça va être un bain de sang, quoi. Peut-être que ça marche. Soit c'est un bain de sang, soit on ne rallume pas le soleil. En tout cas, tu peux être sûr que ça n'arrivera pas. Soit on n'arrive pas furtivement sur la Terre. Ça peut être un élément qui mène. Si ça se trouve, il y aura un mort. Oui, voilà. Par exemple, oui, c'est ça. Un vieillard qui était dans un lit. Il allait y passer de toute façon. Oui, voilà. C'est beau. C'est beau des fans de même qui essaient de se raccrocher pour supporter la réalité. Est-ce que vous êtes prêts à vous rendre dans le système solaire ? On peut y aller en phase shift avec vous, audience. Donc là, on a d'abord la phase de... On n'avait pas quelqu'un à voir qui nous en devait une. Oui. Oui, mais est-ce que tu te souviens ? Non, mais on allait avoir un indice, il paraît. Vous en doyez une. Alors, avec toi, tu prends ton vaisseau préféré qui aura le nom que tu veux. Je te cite quelques-uns de tes meilleurs pilotes. Le voleur de saucisson, Zef, Redjazz, Zap, Aratz, Chétif, Vautour et Chaldred. C'est vraiment des noms de pirates. C'est fou. J'avoue. Ça semble le roi à la jambe de boîte. C'est très bien. Alors, je le répète. Le voleur de saucisson, Zef, Redjazz, Zap, Aratz, Chétif, Vautour et Chaldred. Franchement, Vautour et Chétif. Le voleur de saucisson. Et donc, je... Choisir un de ses pilotes. Ah ! Ah ! En anglais, ça fait saucissif. Allez, Chétif. Très bien, Chétif. Allez, Chétif sera ton pilote. Donc, Chétif est le pilote d'un très bel Ozymandias d'ivoire et d'or qui est le vaisseau leader de la flotte des pirates. Ça se met bien. Vous allez partir dans l'espace. Est-ce que vous voulez partir dans le vaisseau de Ravaillac ou juste avec lui ? Si vous voulez être discret, c'est mieux de venir. Le vaisseau de Ravaillac, c'est un discret dans un vaisseau... Après, en ambitant autour de Pluton, on ne vous verra pas. Si on fait Shift, c'est ton vaisseau qui est capable de... Un petit WPAC, Ravaillac, par un miracle, pilote extrêmement bien. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on demande à Ravaillac de nous suivre quand même, au cas où ? Oui. En mode plan B ? Moi, je peux juste shifter des vaisseaux de ma flotte. Je ne peux pas... Oui, bien sûr. Donc, s'il vous suit, enfin, s'il nous suit... On part devant. Ravaillac, c'est son problème. Parce que normalement, ça arrête à Pluton, donc on est quand même très loin. Oui, oui, oui. Vous voulez... Enfin, d'accord. Parce que le principe, c'est quand même d'être discret et là, vous ne serez pas invisible. Vous serez... Non, on est avec toi. On laisse l'autre pilote en plan B un peu plus loin. Si c'est clean, on dit au vaisseau de... Ok, d'accord. Très bien. De nous rejoindre. Vous prenez votre envol, vous shiftez, vous passez en dérive, ce qui est l'équivalent de l'hyperespace et vous arrivez après quelques sauts en périphérie de la Terre et notamment Pluton. Pluton qui est très éloigné. On ne doit pas aller dans le vaisseau pour ça ? Vous n'êtes pas allé dans le vaisseau ? Non, mais est-ce qu'on va dans le vaisseau ? Quel vaisseau ? Dans le vaisseau physique. Dans nos immondriats de Diams, à côté, là. Est-ce qu'on change de... Dans le studio vaisseau. Ah, voilà. Je réfléchissais. Je voulais quand même voir un vaisseau fait d'ivoire et d'or. Avec beaucoup. C'est très discret en plus. Mais c'est facile à shifter la corne d'éléphant comme ça ? Oui, oui, oui. J'ai mes petites combines. Un, deux, trois, quatre, cinq... Six sauts pour arriver à la Terre mythique. Et vous arrivez... Alors ça, c'est la plurifiée de Pluton et la régie que j'adore et que je félicite d'avoir fait ce bon travail va nous afficher une carte du système solaire. Ah, bien sûr. Est-ce que Pluton est une planète, du coup ? Non, le débat est encore ouvert. Alors, avec le soleil qui est éteint et... Ah, pas mal, le soleil est éteint. Vous voyez les planètes du système solaire et il y a un mini-game. Si vous voulez avoir un bonus sur toutes les opérations que vous ferez dans le système solaire, il faut juste que vous me disiez le nom des planètes. Alors oui. Moi, je connais tout, du coup, parce que j'ai étudié les archives. J'ai étudié les archives humaines. D'accord. Je peux tout vous dire. Est-ce que, donc... Moi, je connais rien. Les naves prétend connaître toutes les planètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, ici, connaît les planètes ? Moi, je connais les planètes, j'enviens. Je connais dans l'ordre. En géographie spatiale. Oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, alors... Il est un peu bourrique, ce système solaire. Moi, je vous écoute, mais par contre, il faut... Dans l'ordre, hein. Oui, bah, on va commencer le soleil. Allez, allez, le soleil. Oui, alors, on commence. Alors, Charity, si tu le fais et que tu te trompes... On le fait à deux. Ah oui, mais je ne vais pas me tromper. Mais non, allez-za, allez-za. Vous laissez les naves. Peut-être que tu peux laisser Timeo et Walter te souffler, au moins, pour être sûr que... Non, mais je connais. Je connais toutes les planètes. Putain, la fan des humains, quoi. Bah oui. Mercure. Oui. Vénus. Oui. La Terre, bien sûr. Mars. Oui. Jupiter. Attends, attends, attends. Ah, la ceinture d'astéroïdes. Oh, bravo. Est-ce que tu peux me dire le plus gros des astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes ? Mes connaissances ne vont pas jusqu'à l'heure. D'accord, très bien, c'est pas mal, quand même. Euh, Saturne. Quoi ? Attends, Jupiter, pardon. Saturne, Uranus, Pluton. Non. Neptune et Neptune. Neptune. Ah, pardon, Neptune, Pluton. Pardon, pardon. Donc, il y a eu deux erreurs, on est là. Non, mais c'est vrai. Fallait écouter Walter et Timot, là. Non, mais déjà, Pluton n'est pas une planète. Oui, oui. Ça dépend, ça a changé. Selon les Américains, selon les Américains. Ils sont morts, je te rappelle, les Américains. Vous êtes en... Donc, on peut revoir Pluton, on est en... Non, mais laissons cette carte, ça a l'air intéressante. Donc, vous êtes en orbite autour de Pluton et donc, il y a votre... Il y a un vaisseau de la planète Massmac qui, à bord, se trouve au Mirac. Il y a votre amie Ravaillac qui se trouve à bord d'un vieux vaisseau très grand. Il y a ce magnifique vaisseau. Il y a également... Il y a ma future meuf, aussi. Qui est avec toi ? Ben, on la tremble avec nous, hein. Oui, elle est sur le vaisseau de Ravaillac, alors. Ah, on ne l'a pas fait avec nous, dans le vaisseau de Vaucal et avec Ravaillac. D'accord. On n'a pas de terre à faire des trucs avec Ravaillac, moi, ça me plaît, hop. Autour de la Terre se trouve un grand nombre de vaisseaux, environ entre 100 et 200. Ah, quand même. Que des endymions, des gros vaisseaux avec 3000 personnes d'équipage. Ah, oui. Donc, en tout cas, vous êtes... Mais il y a Mirac qui dit, ne vous inquiétez pas. Je vois que vous avez amené Diams, le prince des pirates. Ben oui, ça fait. Et donc, alors, il n'est pas là avec sa flotte, mais j'imagine, on ne la voit pas parce qu'elle est dissimulée. Ben non, on est en reconnaissance pour l'instant. D'accord. La flotte, on peut la faire venir, mais j'imagine, il peut la faire venir. Un petit vaisseau arrive. Un vaisseau qui a une sphère de, je ne sais pas, 2 mètres de diamètre, d'accord ? Ok. Et dedans, Papa Ours. Oh putain, je la sens. Attends, mais pourquoi maintenant ? Le chat nous a trahis. Attends, Papa Ours, c'est ça la flotte Xeno ? Bonjour, Papa Ours. Bonjour, Papa Ours. Je t'aime. Oui. Vous avez demandé, on a écouté l'appel de Taylor Swift. Nous voilà, j'ai envie de dire. Il n'y a que ça ? De quelle taille ? Deux mètres de large. Ah, vous êtes tout seul ? Vous êtes, c'est des micro-organismes en grande quantité ? Non, non, c'est le chat qui a voté. Je ne comprends pas ce large. C'est bon, on est un. On est un, mais attendez, j'ai des ressources. Déterminé. Il n'y avait pas cette histoire de peuple sanguinaire, guerrier ? Alors, j'ai... Ce n'est pas passé. Bon, tant mieux, c'est bien. Ce n'est pas plus mal, ouais. Non, mais on ne sait pas ce qu'il peut faire son vaisseau, parce que là, on dirait une Twingo. Ah oui, alors votre vaisseau ne va pas, oui. Ça peut être la folie. Après, pour la diversion, c'est bien. Plus déplacer, je trouve que c'est déjà pas mal pour un vaisseau. Mais euh... Vous en avez un de plus. Oui, oui. Vous pouvez vous déplacer parmi la flotte qui entoure la planète Terre, vous faire passer pour une espèce d'élément perturbateur un peu indéfini, et voilà. Comme une boule de flipper, quoi. Distraction, et nous, pendant ce temps... Est-ce qu'on le voit sur les radars ? Par contre, il va se faire vaporiser frame 1. Non ! Mais ça se trouve, il n'apparaît pas sur les radars. De toute façon, la prophétie... Ah oui, c'est vrai, le vaisseau est tout tellement petit... Une boule de 2 mètres de diamètre... C'est ça, si quelqu'un... Ça peut faire diversion, mais en même temps... Est-ce qu'elle est un peu chromée, il y a des effets de fumée dessus pour qu'elle soit... Non, elle est vraiment noire. Il n'y a pas de LED, il n'y a rien, il n'y a pas de truc un peu RGB, il n'y a rien pour le... Un peu transparente, c'est pas mal, ça. Ah, elle est fertile, ouais. Vraie question. Parce qu'il apparaîtra sur les radars, donc ce sera une diversion, mais en même temps, ils auront du mal à le tuer, quoi. Les gens vont vous dire, c'est un débris d'un satellite humain, ah bah, c'est le tuyau de la vie. On l'aime tous. Ouais, ouais, moi, on l'adore. Si vous voulez, je peux récupérer des petits cailloux et je les jette sur les vaisseaux. Très impressionnant, hein. C'est génial. J'espère que Taylor Swift... Sinon, peut-être que vous pouvez vous propulser sur un vaisseau ? Non, 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 non. Je peux faire ça, mais... En y'o, non. Eh, Timeo, est-ce que vous voulez que je fasse une attaque suicide sur un vaisseau ? Je peux le faire pour Taylor Swift. Non, non. Bah, voilà. Mais non, Timeo. Ça veut dire ce qu'il va me faire. Il va s'écraser sur le bout de carrosserie d'un vaisseau et le mec, il se sera même pas, il dira... Non, non, non. Il va retourner un boom à travers le... Il y a deux vaisseaux avec trois mille mecs, à part esquinter une fenêtre. Non, mais en tout cas, on peut passer qu'en furtif, sinon c'est pas grave. Oui, c'est ça. Bon, on peut prendre son vaisseau dans mon vaisseau, quoi, du coup. Oui, bah, littéralement, on va faire ça, parce que bon... Après, si son vaisseau, par exemple... On peut s'asseoir dessus, on peut en faire un medicine ball. Si dans son vaisseau... Qu'est-ce qui se passe si dans le vaisseau, on cale, par exemple, je sais pas, une mallette pour deux milliards d'antimatières dedans ? Et qu'on l'envoie se fracasser sur un... Tu peux même détruire la Lune. Attends, on parle de ma mallette, là ? Non, je peux... Tu peux détruire Mars, si tu veux. Vous voulez dire que son vaisseau, votre vaisseau, fait deux mètres cubes ? Exactement, il fait deux mètres... Non, parce que deux mètres de diamètre, c'est pas deux mètres cubes. Oui, mais c'est une sphère. Deux mètres tous, ça fait combien de côtés deux mètres cubes ? C'est un Twizy, quoi. Il fait un peu moins que deux mètres cubes. Ça, c'est combien de deux mètres cubes ? Parce que un mètre sur un mètre... J'ai essayé de calculer ça tout à l'heure. Ça serait... Un mètre trente par un mètre. Un racine de deux côtés, je crois. Ouais, bah, c'est compliqué. Dans le chat, dites. Bien sûr. Est-ce que... On peut savoir, parce que lui, j'ai l'impression qu'il ne sait pas... Est-ce que nous, on peut savoir si son vaisseau a des propriétés spécifiques ? Genre, il est indestructible et je peux l'envoyer comme une bulle de flipper très... Non, c'est de la merde. C'est une série de bulles de savon. Oh putain, c'est vraiment fait... Ouais, ouais, ouais. C'est très grave. Écoutez, ça va, je suis venu pour rien, ça va. Non, mais non, on vous aime, c'est génial. On vous aime, on vous aime. Merci, vraiment. Merci. Mais quand on va dire à Taylor Swift qu'elle a un fan, je pense qu'elle n'est pas habituée, quand même. Mais vraiment, alors, vous pouvez vous en prendre pendant le débrief au chat. C'est le vote du chat. Mais c'est-à-dire que le message est mal passé ? Sinon, la flotte aurait pu être tellement grande que ça prenait une page et demie de description. Mais oui, ça aurait pas bien. Bien fait pour leur gueule au chat. Il faut louper du l'or. Tout est entre les mains de Diam, ça, j'ai envie de dire. Oui, bah moi, ça me va. Moi, je pense, Diam, écoutez, que ce vaisseau, à un moment, ce sera le Factor X. On ne s'en rendra pas compte, on rigole un peu maintenant, mais à un moment, au cœur du désespoir des humains, ce vaisseau sera le Factor X. Est-ce qu'on peut dire que ce vaisseau qui est tout petit, ce serait un peu une boulette ? On peut dire ça. Ou une bulle dans laquelle il est, tu crois ? La flotte de 100 à 200 vaisseaux est énorme. Elle est pile au tournataire. D'accord ? Comparée à sa flotte, déjà, c'est une flotte plus mobile, moi. De 70, c'est plus petit, effectivement, plus maniable. Moi, c'est impensable d'aller au combat. Voilà, c'est une mission de suicide. Juste pour information, on a fait aussi un vote du chat. Tes pirates pourraient mourir pour toi. Après, toi, tu peux décider qu'ils meurent ou pas. Oui, mais ça, c'est la piraterie, c'est normal. Même moi, c'est moi qui décide si... Parce qu'il y a mourir et mission suicide, ce n'est pas la même chose. Et si vous êtes très mobile, vous pouvez, entre guillemets, à chaque fois rediriger les... Les harceler, quoi. Faire des petites faches. On a juste besoin d'une ouverture pour arriver sur Terre. Est-ce que... J'ai une question. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la Terre via cette dimension upside down qui appartient, dont Diable, c'est la technologie ou pas ? Oui, on peut essayer. Oui, on va faire ça. On peut essayer. C'est un GD ? On fait ça et quand on arrive sur la Terre, on repasse dans la dimension normale. Non, déjà, tout quoi qu'il arrive, si vous faites des choses basiques dans l'espace, puisqu'il y a eu deux erreurs, il faut lancer un dé, n'importe qui lance le dé, il faut faire moins de 80. Moi, je suis d'accord avec Diable, c'est que si on essaie d'y aller en visible, ça va être un massacre. Non, oui, ce n'est pas possible. Ça va être un massacre. Il faut y aller avec votre technologie de l'upside down. Mais qui nous en devait une belle, là ? Fouiller dans... Ah oui, qui nous en devait une belle. Je pense que du ciel, en scénarium, devait tomber un indice, mais... Oui, ben oui. Ce n'est pas dans un bar, à un moment ? Un indice en scénarium devait tomber, mais après, je... Ce n'est pas un militaire dans le bar, là ? Ah oui, le militaire. Attendez, je vous donne un indice. Ah, c'est le militaire qui était en repos ? Non, je vous donne un indice. Alors, prison, poison, poisson. Ah, c'est le prince framboisie ? Mais oui. C'est le framboisie ? Mais on ne l'a jamais libéré, toujours. Non, en fait... On ne l'a jamais libéré. On est vraiment drôlé qu'à partir à une époque. À quoi le mec qui est au Kumiko de... Oui. On l'a laissé ? On l'a laissé ? Souvenez-vous, vous avez rencontré son père. Oui, le roi poisson. Ah oui, c'est le roi, alors, qu'on l'a rencontré. Putain, mais il y a des princes dans tous les sens. Il y a des princes des pirates, princes des poissons, princes de Mass Mac. C'est pratiquement un gamme. On est un peu désespérés. Est-ce qu'on va chercher l'armée des poissons pour nous aider ? Parce que là, on est au bout du rouleau. On est au bout du slip. On est au bout du roule, un peu. Je crois que l'armée des poissons, c'était pas non plus ouf. L'armée des poissons ? Oui. C'est un vaisseau-baleine que j'invite la régie à rechercher rapidement. On peut passer un coup de fil et vite à faire Antoine Daniel ou pas aussi ? Oui. Tu veux lui dire quoi ? Comment ça va, Jean-Antoine ? Ça va, je ne me souviens plus trop de... On s'est rencontrés où déjà ? On s'est rencontrés parce que vous êtes clonés, vous avez essayé d'échapper à beaucoup de choses. Ah oui, et puis je vous avais somptuèrement remercié d'un displate DBZ. Exactement. Un très, très beau displate DBZ signé par Maxine Vian d'ailleurs. Une chronique d'être ancien. On est encore très reconnaissants. Maintenant, écoutez, Antoine, nous avons vécu beaucoup d'aventures. Nous avons la possibilité de rallumer votre planète, qui est également la planète de Taylor Swift d'ailleurs. Oui. Est-ce que si cela vous intéressait, Antoine Daniel, peut-être de retrouver votre planète, retrouver votre poste de jeu de streamer, retrouver vos fans, ça ne vous intéresserait pas de nous aider d'une manière ou d'une autre ? Moi, j'ai juste de l'argent. Mais nous, de l'argent, on a un... Peut-être qu'on peut payer des... Non, je ne sais pas. Vous avez une communauté aussi. Elle est morte. Elle est prête à mourir. Ah oui, elle est morte. Alors, on n'est pas les moyens de se clonés comme Antoine Daniel. Entre Antoine Daniel et Taylor Swift, vous pouvez aussi solliciter des gens de l'after, mais ça sert à quoi ? C'est l'after, c'est un endroit où on télécharge nos psychés après la mort. D'accord. Ça ne sert à rien. Alors, vous voyez quoi, des disquettes ? Je veux bien ping ma smac encore, parce que finalement... Je peux demander à Mirac devant toi. Voilà. Bon, le paiement pour les pirates, bon, visiblement, c'est pour Bibi. C'est vous qui avez payé ? Oui. Vous êtes un fin négociateur. Ouais. Je ne suis pas sûr, du coup. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, ils ont une flotte extrêmement mobile et visiblement des équipages très talentueux et dévoués. Oui. Mais la flotte est énorme. Donc, maintenant que je vous ai économisé la transaction, vous n'avez pas d'autres contacts, d'autres mercenaires à activer ? Fais un jet et fais moins de 80. Ah. Moins de 80, il va te donner une idée extraordinaire. The Dice, attends, c'est parti. Ah, est-ce qu'on a un retour Dice quelque part ? Je veux bien, excusez-moi, à nouveau le plan de système solaire. Nous foire pas ce jet. C'est un très beau jet, c'est un très beau jet. Putain, c'est pas possible. Oh non ! C'est pas possible. C'est un sketch. C'est pas le jet originel, j'en suis sûr. Il a appuyé deux fois, il a appuyé deux fois, à mon avis. La régie, elle a truqué. J'avais un truc important à vous dire, qui aurait peut-être changé le cours de la bataille, mais là, je viens de l'oublier. Est-ce qu'il y a d'autres manières de le convaincre ? Est-ce que je peux pas... Ouais, non. Je peux pas essayer de l'intimider ? Pour lui faire peur ? Parce que ça... Je vais couler les puces, quoi. Ouais, vas-y, vas-y, intimide-moi, déjà, verbalement. Ok. Bon, écoutez, c'est Diams, là, qui parle. Oui ? Déjà, j'ai pas trop apprécié que vous essayiez de parler sans que j'entende tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, c'était bien lui. Ok. Nous, dans la pierre, on est franc du collier, d'accord ? On se parle face à face. Oui. Voilà. On est mortels, on est des mecs mortels, quoi. D'accord. Et j'aimerais bien... Voilà. Là, on est dans la merde. On me demande d'envoyer mon équipage au casse-pipe, etc. Monsieur vous fait économiser... J'imagine que c'est vous qui étiez censé... Attendez, n'en dites pas plus. Est-ce que la régie peut lancer un dé pour Diams ? Mais oui, alors, tu le traumatises un peu. Est-ce qu'à moins de 80, ça va lui réveiller quelque chose ? Et quand c'est à 22, il dit, écoutez, je sais pas si ça peut vous aider, mais dans la ceinture d'astéroïde, loin de Cérès, se trouve un vaisseau colony, abandonné, qui n'est jamais parti. Je sais pas si on peut en faire quelque chose. Ah, c'est le vaisseau qui n'est jamais parti. C'est un des vaisseaux comme celui de Walker. C'est un vaisseau, genre, immensissime, genre... Ah, mais c'est un vaisseau inhumain, un truc du genre, en créneau. Il n'est peut-être pas plein, mais en tout cas, il est gros. Ok. Ah, il peut impressionner. Alors, Diams, est-ce qu'on peut se faufiler au moins au niveau de la structure d'astéroïdes en mode Tum Tum Obsider ? Ouais, ouais. Mais c'est plutôt un vaisseau de transport qu'un vaisseau militaire. Alors, juste chez Tiff qui va piloter, c'est ça ? Oui. Donc, toujours, toi, tu as la capacité de lancer des dés ou pas ? Oh, bah, lance un dés. Pour chez Tiff, faire moins de 80, toujours, parce que... Ça, c'est mon téléphone. Ah, ouais. Imagine si tu avais vu toutes les planètes. Moi, je pense qu'il y a peut-être un Factor X ou une personne de valeur. C'est juste une faute d'inattention, je les avais toutes les planètes. Ouais, mais tu t'es vu trop belle, les naffes, là-dessus. Ça part. 67, moins de 80. Vous, vous glissez par... Alors, le système solaire ne semble pas vraiment à ça. Les planètes sont plus éloignées. Mais vous utilisez de planète en planète en utilisant plus... Oui, c'est pas à l'échelle, là. Et effectivement, vous arrivez non loin d'un immense vaisseau colonique qui n'est jamais parti, qui date d'il y a pratiquement 800 ans. Il est complètement éteint. Et ses proportions sont incroyables. C'est-à-dire qu'on peut loger des centaines et des milliers de vaisseaux dans ce vaisseau. On peut loger des centaines... Ah oui, le bébé ! Immense ici. Il est tellement grand qu'on le prend pour un... Un astéroïde. Pour un astéroïde, exactement. C'est un beau bébé, quand même. Ah oui. Mais du coup, alors... Il est éteint. Il est éteint. Donc, il faut le rallumer, peut-être. Peut-être. Allons à l'intérieur. Déjà, allons à l'intérieur pour voir ce que c'est. Parce que si on le rallume, on est repérés aussi. Oui, voilà. Diams, vous ne pouvez pas, évidemment, appliquer votre technologie à ce genre de gros bébé ? Non, cette taille-là, c'est pas possible. Alors, Mirac... Pas là, dans l'immédiat. Mirac ne va pas vous suivre. Il dit, nous, on va rester du côté de Pluton. Je vais quand même vous donner les instructions. Vous avez la machine avec vous, d'accord ? On la met dans votre Ozymandias. Donc, il faut que vous vous posiez à un endroit de la Terre qui est entre la frontière de l'ex-pays France et l'ex-pays Belgique. Dans un endroit qui s'appelle CHOZ, C-H-O-O-Z, où se trouve une centrale nucléaire souterraine qui fonctionne encore. Vous branchez la machine à la centrale nucléaire. Elle va prendre toute l'énergie de la centrale. On laisse cuire dix jours et après, le soleil va se réveiller. C'est-à-dire, ça fait quoi ? Il va y avoir un rayon lumineux ? Je ne sais pas, puisqu'on ne l'a jamais testé. Mais est-ce que nous, on peut rester à proximité pendant les dix jours ? Il faudra surveiller l'endroit. Mais à partir du moment où ce sera enclenché, ils ne vont rien faire. Ah bon ? Vous dire, c'est un peu la Belgique qui va sauver l'univers ? Alors, c'est sur la frontière française et Belgique. Je n'ai pas de notion de ces pays anciens. D'accord. Je m'imagine que c'est merveilleux. C'est des pays mineurs, je crois. C'est la francophonie. En tout cas, vous avez les instructions. Ce ne sera pas loin de tout. Vous voici autour de ce vaisseau immense. Que faites-vous ? On rentre dedans. Oui, on rentre pour voir. Donc, vous vous dockez au vaisseau, vous rentrez. Vaisseau qui a une technologie primitive. D'ailleurs, à partir du moment où on sort de votre vaisseau, vous êtes tout d'un coup en zéro G. Il n'y avait pas une gravité artificielle. Et vous pouvez aller dans les couloirs. Il n'a jamais été mis en service. Il n'a jamais été chargé. Il n'a jamais pu être envoyé puisqu'il s'est passé une catastrophe juste avant qu'il soit mis en service. Il n'y a rien, il n'y a pas de cryogénération, il n'y a personne. C'est vide ? Il n'est pas vide de carburant, par contre. On va utiliser ça pour faire une diversion. Il a des tourelles, des boucliers, il est armé ? Non, c'est un vaisseau colonial. C'est juste un vaisseau colonial. Par contre, si vous le posez, il va se transformer en ville. Non, mais en fait, il faut effectivement... Léna fait raison, c'est que notre bélier, c'est ça notre bélier en fait. On va l'utiliser pour faire une diversion. On l'envoie vers la flotte. Après, il ne faut pas qu'il se crache sur la terre non plus. Non, ça crée une ville, c'est ce qu'on avait utilisé à l'époque. Là, ça va créer une ville vide. Ça me rappelle les souvenirs du coup ? En fait, on le lance en orbite de la terre. Comme ça, ils vont tous... Il faudra faire un jet de réparer-programmer pour le programmer. Vous pouvez essayer de le mettre en orbite ou vous pouvez essayer de le faire tomber dans un endroit où il n'y a pas d'habitation sur la terre. Par exemple, dans un océan. Vu la taille du bébé, je ne suis pas sûr que la terre kiffe beaucoup. Ça peut être dans un océan. Il y a 3,75% de la terre qui a été recouvertes de l'eau avant qu'elle soit glacée. Comme ça, on ne sera pas loin. Là où on doit... Oui, mais ça va attirer l'attention pile à l'endroit où on va aller. Si on l'envoie à l'Australie... Si on le met en orbite, il y a des chances qu'au passage, ça peut... Oui, il va peut-être collisionner. Ça ne va pas nous gêner non plus si c'est en orbite ? Le temps que ça fasse le tour de la terre, on a quand même le temps de... Oui, mais s'ils voient le gros... Évidemment, s'ils voient ce gros vaisseau énorme, ça va les impressionner. Mais s'ils voient après qu'il est incapable de riposter ou d'envoyer... Le temps qu'ils réagissent, nous, on aura enclenché le... Oui, oui, d'accord. Le but, c'est de... C'est la diversion pour nous. Oui. Qui est la personne la plus douée en mécanique ou en réparer ? C'est une diversion qui a 60% de chance de marcher. Réparer, je suis nul, moi, j'ai 40. On va dire plus sa technologie d'invisibilité, 60% de chance. Ah ben voilà, 70% de chance, ben vas-y. Vous avez aussi Ravaillac et le petit Xeno qui peut vous aider si vous avez une idée extraordinaire. Moi, réparer et programmer, j'ai 20. Mais non, mais ça a 70% de chance. Oui, mais d'abord, il faut faire... Ça, c'est 70%. Il y a un jet de réparer et programmer quelque part, ou pas ? Oui, il faut réussir à le programmer. Non, moi, non, je crois pas. C'est l'avant-dernier geste. Moi, je suis le chef. Moi, je suis pas... J'ai pas les mains dans le cambouis, moi. Moi, j'ai 20. Merde. 20, 20. Moi, j'ai 10. Oh ! Moi, j'ai 20. J'ai 20, moi, je suis... J'ai 40. Ah ben c'est toi, Walter. Attends, est-ce qu'il y a moyen, si on se donne la main tous ensemble, d'augmenter les... Attends, et pardon, Papa Ours, il est pas fort en réparation, par exemple ? Ben oui. Papa Ours, il peut utiliser ses pouvoirs psychiques pour te donner 10% de plus. Est-ce que Ravaillac est bon en réparation ? Il est pas mal, Ravaillac. Et Chétif. Ravaillac, il dit... Et Chétif ? Je suis littéralement un génie en programmation. Ouais, non, mais attends, il faut pas le... C'est un mytho. C'est un mytho, fils de riche. Attends, Chétif, c'est mon pilote, il doit quand même... Allez, il a 50. Ah. Moi, ça a quand même 50, quoi. Ouais, mais non, parce que Ravaillac... Non, machin, le Xeno, on peut lui donner 60. Allez, 60, on peut... Papa Ours, il y a à Chétif. Allez, vas-y, lancez, lance pour Chétif. Chétif se penche sur des commandes qu'il a d'il y a 10 ans. Allez, me fous pas la honte. Allez, Chét. Il transpire un peu. Allez ! En tout cas, le vaisseau enclenche ses moteurs et commence à partir à toute vitesse vers la terre. Est-ce que vous restez dans le vaisseau ? Ah ben non. Ou est-ce que Chétif, il dit normalement, tout est bon ? Euh... Quoi qu'il arrive, nous, on est dans le film, on retourne dans l'osimonde. On retourne dans l'osimonde. Est-ce que le vaisseau, il n'est pas en train de foncer sur la terre ? Oui, mais c'est pas grave. Au pire, il tombe dans un océan, il n'y a que ça. Ouais, au pire. Est-ce qu'on peut estimer... Il n'y a pas de population ? Au pire, c'est sur l'Australie, ça, encore. Est-ce qu'on peut estimer où il va percuter la terre ? Alors, on va le faire dans quelques... Alors, estimé, non. Est-ce qu'il va percuter la terre, déjà ? Oui, ça, c'est sûr. À toute vitesse, avec vraiment des moteurs énormes. Dans combien de temps on peut vraiment ça ? Ou ça va pas tarder. Oh merde ! En tout cas, vous courez vers l'Ozimondias, ou pas ? Ah bah oui, oui. Non, non, l'Ozimondias, l'Ozimondias. Donc, vous êtes dans l'Ozimondias. Donc, vous êtes en poisson pilote à côté de ce vaisseau. Qu'est-ce qui se passe ? Le vaisseau, il est en train de partir vers la terre. On demande au Xeno, est-ce qu'avec son vaisseau, il ne peut pas aller dans la salle de contrôle de ce truc-là et changer la trajectoire ? Vous voulez que je fasse ça ? Non, non, non. Il va se sacrifier. Non, non, c'est bon. Non, mais... Il va se sacrifier. Je ne sais pas, moi. Il ne sait pas le faire, regarde. Il n'est pas tuer, mais... Pour Taylor Swift, je peux le faire. Non, mais on ne vous demande pas de vous tuer non plus. Mais moi, j'ai besoin de savoir, parce que le vaisseau va enclencher ses... Non, il faut se faire la terre. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on tente avec Papahouf, peut-être qu'il va le faire. Ah, bah si tu veux. Non, mais nous, il faut qu'on s'infiltre sur terre. Non, il faut qu'on s'infiltre maintenant. Alors, déjà, éloignons-nous de ce truc-là, déjà. Allons à l'opposé de la... Ou à l'inverse. Nous, on est dans un des hangars et au dernier moment, on se casse, non ? C'est quand même bizarre, mais oui. Parce qu'on ne se cacherait pas dedans. Vous voyez, un peu comme Dark Hills dans un chabouard. Les endymions se tournent vers le vaisseau qui se voit. Ils commencent à tirer dessus. Il est tellement gros qu'il passe quand même. Le blocus. Vous, vous passez de l'autre côté ? Ou est-ce que vous le suivez ? Non, la direction... Parfait. Enfin, à moins qu'ils aient redéployé toutes leurs troupes. Mais je n'imagine pas. Ok, est-ce qu'ils vont te voir ? L'enceinte et dé fait moins de 70. On reste dans l'ombre de ça. Enfin, dans le sillage, non ? À partir du moment où tout le monde le regarde, il faut que nous, on ne soit plus là, déjà. Oui, donc on décale, oui. 0,6, le vaisseau est invisible. Mais où va se poser le vaisseau Colony ? Tiens, Timmy, tu n'as pas lancé beaucoup de dés. Lance les dés et fais moins de 25. Si tu fais moins de 25, c'est une terre émergée. C'est quoi une terre émergée ? Ça veut dire que ce n'est pas l'océan. Parce que les trois quarts de la terre, c'est de l'eau. Si je fais moins de 25 ? C'est la merde. De toute façon, on s'en fout, c'est un vaisseau qui ne nous a servi que de... 58 ? Ah oui, d'accord. Tu veux que ça tombe où ? Dans quel océan ? Océan Pacifique. Très bien, dans l'océan Pacifique, où ça ? Pas loin de l'île de Pâques, ça va ? Plutôt vers Isla Nublar. Il y avait un parc avec des dinosaures, là-bas. D'accord, Isla Nub... Comment tu connais ça ? J'ai une question pacifique. En tout cas, le vaisseau tombe dans l'océ... Enfin, pas dans l'océan, la terre est glacée, donc elle s'effondre dans les deux kilomètres de glace qui sont autour de la terre. Et vous, vous vous posez, j'imagine, sur la frontière Belgique. En Belgique. On est loin de choses. Allez, je vous laisse... Enfin, vous mettez des scaphandes parce qu'il fait moins 80 degrés, mais on se retrouve sur la terre. Enfin, la terre ! Est-ce que j'ai le droit de prendre une bouteille et tout ? Mais oui, prendre de l'eau. C'est la Belgique, ça ? Non, ça, c'est pas la terre, monsieur. La terre est gelée. Ça, c'est New Jospinia, ça. Ah, là, on se met bien, là. Des siècles après l'extinction du soleil, la terre est devenue un monde méconnaissable, plongée dans une ère glaciaire perpétuelle. Ces océans autrefois vibrants sont gelés. Les contenants sont couverts de neige éternelle et de glace. Dans ce paysage désolé et silencieux, la vie telle que nous la connaissions a disparu, laissant derrière elle les vestiges d'une civilisation autrefois florissante. Donc, effectivement, que de la neige, que de la glace, vous avez des protections. Votre vaisseau quasiment invisible se pose. Votre ami Xeno est avec vous. Et lui, alors, il n'a pas besoin de protection. Et vous êtes exactement aux coordonnées que vous a donné Mirac. Donc, face à vous, l'entrée d'une centrale nucléaire d'autrefois sous la neige. Bon, voilà. Ah, voilà. Les arbres que vous voyez là ne sont pas vivants. Ils sont congelés. D'accord. C'est joli pour le décor, en tout cas. Ah, ben, il neige. Oh, là, les effets spéciaux. Oh, là. C'est 82% du budget pays libé. Magnifique. Donc, et là, j'ai envie de vous dire, vous êtes face à cette centrale nucléaire. Que faites-vous ? Il y a un problème. Il y a moins de réacteurs. On sort un gros transpalette pour sortir notre truc, déjà. Oui, les deux. Donc, vous avez... De 2 m3, c'est l'idée. Il faut le ramener au fond de cette centrale. Exactement. Est-ce qu'on voit... Est-ce qu'on voit pas dans la deuxième... Dans l'Ozimandias, il faut récupérer un exosquelette qui vous permet de transporter. Ah, oui. Tiens, Walter, c'est toi qui le transportera ? Ah, je suis en mode de standing en grand frère. Oui, bien sûr. Donc, tu transportes, c'est lui qui transporte la machine. Cour à croupi, bien sûr, en pointe invisible. Donc, par contre, au niveau du... De comment ça fonctionne, il faut le plugger, on sait comment... Moi, j'ai jamais vu ça, je ne sais pas ce que c'est, en fait, ce bâtiment. Il va falloir faire un jet de programmer, mais heureusement, vous avez chez Tiff qui est avec vous, qui a l'air d'être un crack. Ah oui, un crack. L'idée, c'est l'amener au plus profond, proche du générateur, ensuite, il suctionne tout. Oui, mais il faut le brancher, peut-être, non ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y avait des câbles ? C'est une technologie d'il y a 1000 ans, donc c'est quand même très simple. C'est assez rustique. Ah, ok. Vous rentrez dans la centrale nucléaire et vous apercevez, premièrement, qu'elle est en marche. Donc, genre, il fait 20 degrés dedans. On est à plus de 700 ans, c'est ça, là ? Oui. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a la capacité de détecter s'il y a de la vie autour de nous ou pas du tout ? Pas du tout. Alors, on a plusieurs fois essayé de savoir, mais apparemment, la Terre, il n'y a plus. Le xéno, lève la main. Ah. C'est pas ours. Oui ? Moi, je peux. Ah, bah, oui. Mais sans mourir. Oui, c'est parce qu'il y a l'air. Tranquille, ouais. Pourquoi vous avez peur que je meure ? Vous êtes trop débois à la fosse. Vous êtes trop débois à la fosse. Vous avez une vibe de personne de sec. Non, à part vous, il n'y a que vous vivant, ici. Ok. Après, je n'ai pas... c'est à 500 mètres. Par contre, il y a une énorme quantité d'humitures, non ? Je ne sais pas ce que... La seconde où vous sentez une autre entité vivante à moins de 500 mètres, tenez-nous au courant. Oui, si vous pouvez faire des petits checks réguliers. Mais là, du coup, dans la centrale, sur les moniteurs et tout, il doit y avoir des gens... Il y a un moniteur allumé. Ah, bon. Il y a des gens... Je vais regarder... On est dans un cimetière, là. Je vais regarder ce qu'il y a, du coup, sur l'ordinateur. C'est ça, sur l'ordinateur ? L'ordinateur, il met que la centrale nucléaire est alimentée et toute son énergie alimente un projet qui s'appelle Dernière Chance. Ah ! Oh, il y a un peu plus. Une chanson de Q. Dernière Chance ? Dernière Chance ? C'est quoi, le... Je peux demander à l'ordinateur ? Ok. J'ai la réchauffe. Tu ne peux pas chercher dans un dossier ? Ben, faire un jet de réparer, programmer. Aïe, aïe. Et ce n'est pas étrange que le truc soit en marche et tout ? Justement, il y a un truc qui... Déjà, c'est un témoignage vivant de l'ingénierie de l'époque. Non, non, attendez, est-ce qu'on peut demander à chez Tiff un jet de programmé pour comprendre ? Donc, moins 50. Non, mais il y a Papa Ours, il aime toujours, non, Papa Ours ? 60, du coup. Donc, 60. Papa Ours, le motive. Ah, il est stylé. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Moins de 60. 11. Mais c'est un hacker. Alors, oui, effectivement. Alors, c'est compliqué parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu des claviers à l'ancienne, donc ils tapent avec deux doigts chez Tiff. Ils disent, mais attendez, c'est normal, on ne leur parle pas, c'est à l'ancienne. Et en fait, le projet de dernière chance n'est pas décrit, mais il se trouve sous une chaîne de montagne à 700 km qui s'appelle les Pyrénées. Ok. Voilà, donc vous avez les coordonnées si vous le souhaitez. Par contre, si vous voulez unplug le projet de dernière chance et plug la machine, le projet de dernière chance n'est plus alimenté. Ah, on est obligé de faire ça ? Ah, mais il faut qu'on aille voir ce que c'est, le projet de dernière chance, on ne peut pas... Si ça se trouve, il y a des milliards d'humains connectés là-bas. Dans les Pyrénées ? On prend le Delaware. On va aller voir ce que c'est, moi, je pense. C'est des babosses. De toute façon, un vol d'oiseau avec un poison india, ça va vite. Ça va vite. On va trouver une dernière caractéristique, comme du main terme, qui remonte 100 euros les paquets de 10. Dernier joueur de Bolas. Tu veux y aller, vous voulez y aller ? Dans les Pyrénées ou pas ? Oui, on peut y aller, 100 kilomètres pour le vaisseau de Diame, c'est rien. Tout à fait. Oui, ben oui. Vous prenez votre envol, vous volez au-dessus d'un pays qui s'appelle la France, qui est désormais sous les glaces. C'est beau quand même. Et vous posez non loin. C'est quand même un très beau pays. Non, alors les Pyrénées sont une chaîne de montagne extrêmement élevée. Ah ouais ? Ça va changer. Et en particulier, pourquoi ? C'était pas élevé. Ah, je sais pas. Je sais pas. En fait, non loin de votre... C'est une neige différente en plus. Il y a deux choses importantes. C'est que déjà, il y a un vaisseau un peu gros. On va dire que ça s'appelle un Tiger, c'est gros comme un Odimandias, qui s'est posé. Il y a deux énormes portes qui rentrent dans les montagnes, donc probablement vers le projet d'arrière-chance. Et sorti du vaisseau militaire de la société humaine, patrouille, mais il vous voit pas parce que vous avez un vaisseau invisible, une escouade de cinq personnes des forces spéciales ainsi qu'un officier psy, donc il a des pouvoirs psy. Ils sont devant la porte. Ils sont devant la porte. Bon bah là, je suis désolé, il y a les nafs, mais ça va charcler. Dans le ciel, vous voyez des vaisseaux endymions qui circulent et qui d'ailleurs sont mis en panique par votre attaque. En fait, ils sont en train de protéger ce truc. On sait pas ce que c'est, mais clairement... Mais pourquoi on les débranche pas ? Bah en fait, on sait pas ce que c'est. Bah oui, mais nous, on en a pas besoin. Mais non, mais ici, le projet de dernière chance, c'était mieux que notre projet. Il faut au moins savoir. Le projet de dernière chance, c'est les humains qui l'ont mis en place. A priori, ça va pas marcher. Oui, mais la centrale tourne depuis sept ans pour ça. Oui, il y a une centrale qui tourne encore pour ça. Peut-être, c'est si quelqu'un revenait. Il faut qu'on sache, il faut qu'on sache. C'est peut-être... Bah, il faudrait qu'on essaie de se... Bon, bah, il faut se profiler, mais... Avec la dimension parallèle, on peut pas ? C'est juste sur les vaisseaux. Ah, dommage. Moi, je peux essayer de rétrécir et de... Mais là, tu vas geler. De m'infiltrer. Ah, putain, faut que je... D'accord, là, je... Il faut que tu t'assèches. Je me débarrasse de mon liquide. Oh non, tu lâches tout ton liquide. Est-ce que je peux pas rendre invisible la petite boule, la boulette de... Papa Ours. Oui, oui, de Papa Ours. Ah oui, ils sont petits 2 mètres, là. Alors oui, il peut. Ah, bah, ça, c'est une mission pour Papa, ça. Sinon, quelqu'un d'autre, on peut pas se faufiler, c'est trop petit. On peut monter sur la boule de Papa Ours ? Combien de personnes tiennent ? Une personne, lui ? Non, si tu rends invisible, il y a une seule personne qui peut rentrer dans la bulle. Ah. On envoie Papa Ours, hein. Dans la bulle, oui. Non, mais Papa Ours, il nous va faire un débrief propre. Oui, on lui dit d'aller voir et de nous dire ce que c'est à l'intérieur. Aucun problème. Non, 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 non. Faites confiance à Papa Ours, c'est un terrible. Mais Papa Ours, c'est fiable, hein. Tu te sacrifies pas. Mais le problème, c'est que les portes sont fermées. C'est pas une mission suicide. Ah, ah. Oh, non. Je croyais que c'était ouvert, les miers. Ah oui, ça, c'est un autre problème. On peut passer à travers. Est-ce qu'on peut voir les portes, s'il vous plaît, si vous pouvez nous les montrer ? C'est étrange qu'il laisse les portes ouverts. Mais Timot, tu peux passer à travers les portes. Ah, aïe, aïe, aïe. Non, mais attends. Oui, mais il est pas invisible. Bon, et si, là, on refaisait une diverse. Non, mais je suis un enfant. Oui, mais si tu tournes de l'autre côté et que t'as 20 mecs de la société humaine... Ah oui, mais ça sera quand même plus plausible de voir un enfant humain popper qu'un Xeno dans une bulle... Tu vas le faire congelé depuis 700 ans. Bah, un Xeno dans une bulle qui coûte Taylor Swift et qui va se sacrifier... Non, mais ça tenait que s'il était invisible tout du long. Oui. Papa Ours, vous avez des armes sur votre vaisseau ? Non, Dieu merci. Ah, bah oui, heureusement. Donc, en fait, au mieux, il fait un bowling, quoi. Heureusement qu'il a failli être utile, franchement. Mais vous avez dit que vous aviez des cailloux. Je peux lancer des cailloux, effectivement. Mais mon vaisseau peut aller à n'importe quelle vitesse. Donc, si je lâche un caillou à la vitesse de 7 km par seconde, je peux tuer n'importe quoi. Oui, mais d'abord, il faut passer les portes. J'appelle ça une arme, mon petit papa. Eh oui. Et vous pouvez pas passer les portes ? Encore une neige différente, c'est incroyable. Waouh. Donc, voilà, il y a les portes... Et donc, il y a 5 personnes qui gardent des portes fermées. Elles sont ouvertes. Et un officier psy. Oh, c'est chaud. Et de toute évidence, ces portes sont ouvertes. Oui, c'est l'illustration qui est symbolique. Alors, est-ce que sinon, on peut pas piquer leur vaisseau pour faire diversion ? Vu qu'ils sont hors dehors de leur vaisseau. Ça fait une diversion dans la diversion ? Bah, c'est une... Qui ferait ça ? C'est une version. Mais on fait qui dedans ? Enfin, on met qui dans le vaisseau ? Bah, nous, on monte dans leur vaisseau et puis on se casse avec. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui est spectateur de quelque chose, c'est toute la flotte qui est au courant. Ils ont peut-être pas de moyens de communication. On peut y avoir au moins quatre autres personnes dans le vaisseau. Surtout, c'est des forces spéciales. Mais peut-être qu'il n'y a qu'il n'y a que ça dans le vaisseau. Mais c'est des forces spéciales, c'est des gens qui sont super bien équipés. On peut dire à Papa Ours, déjà, dans un premier temps, avec son vaisseau furtif, un petit peu nous faire le brief de combien il y a de personnes à... De pinguer, d'aller écouter un peu. Alors, le vaisseau s'élève, il vole un peu, il devient invisible. Et donc, vous ne le voyez plus. Par contre, le psy sent sa présence, tu vois, et commence à dire... Vous voyez qu'il lève la tête. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou pas ? Ah merde. Bah là, il faudra le contre-quemps. C'est vous deux, les psys. Tu ne peux pas l'endormir ? Imité le cri d'un animal. Non, mais je préfère une projection astrale. C'est quoi, ça, déjà ? Ça veut dire que tu peux devenir immatériel et flotter, aller où tu veux. Et encore un autre pouvoir, quoi. Putain, j'aurais dû faire ça depuis le départ. Non, excuse-moi, ton corps reste là, mais ton esprit va ailleurs. Ton esprit glisse ailleurs. Il faut traverser la porte, du coup, et voir ce qu'il y a à l'heure. Bah voilà. Bah voilà, je fais ça. Traversez la porte et regarde ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas le temps. Oui, il a pas le temps. C'est-à-dire que, attends, si je mix passer à travers les parois et projection astrale, là, je fais un truc de ouf. Oui, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien, parce que projection astrale te fait passer. Ok. Bah projection astrale, alors let's go. Timeo devient, enfin, il se concentre. L'enfant au pouvoir maudit. Lui, c'est terrible. Tu dois faire combien ? 50. En tout cas, c'est réussi. Oh ! En tout cas, Timeo devient immatériel. Et Timeo, tu assistes à quelque chose, c'est que le psy détecte, oui, Papa Ours. Il donne l'ordre, il y a un feu croisé de l'épaule spéciale, et la bulle tombe cassée avec le pauvre Papa Ours qui meurt. Non ! Mais bien sûr, je ne voulais pas l'aider, Papa Ours, lui. Oui, parce qu'en fait, le psy l'avait repéré, avait donné l'ordre, donc la projection astrale est sympa. Ça n'a pas changé le fait qu'il a vu et qu'il connaît l'ordre. Le xéno veut dire des derniers mots, veut dire un dernier mot. Est-ce que tu veux t'approcher de lui ? Ah non, c'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Papa Ours ! Bah ouais ! Il dit déjà, Timeo, sache que j'aime l'humanité et je suis content de mourir pour elle. Ah, c'est horrible ! C'est beau ! Oui, il est content ! Ensuite, je peux voir dans la texture de l'histoire, et dans cette histoire, il y a un traître. Timeo, sache-le. Il y a un traître ? Voilà. Comment ça, il y a un traître ? Il meurt. Je ne peux pas faire du... Ils ont déjà dit qu'il y avait un traître. Il est mort comme un humain dans une série B. Oui, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on nous dit ça qu'il y a un traître. On a tous entendu ou... ? Non, il n'y a que Timeo qui l'a entendu. Oh putain ! Il y a un traître. Someone is a traitor. Les squads viennent au pas de course. Eux, ils peuvent pas te détecter. Et ils disent, oh regardez, c'était un xéno incroyable. Bon, c'est juste un accident. Restons sur nos gardes. Ça va, ils flippent pas trop, ça va. Ouais. Ça va. La projection astrale, elle est limitée dans l'espace, mais tu arrives à passer à travers les portes. Et dans les portes, dans les profondeurs des Pyrénées, tu découvres un dédale de grottes mystérieuses. Vraiment très longues, elles sont naturelles. Et elles s'étendent sous cette terre glacée. Et les cavernes sont baignées dans une obscurité presque totale. Mais il y a des petites plantes bioluminescentes qui montrent. Tu peux pas aller plus loin, mais il y a des choses dedans. Bah j'ouvre les portes. Tu es immatériel parce que tu es sur le plan astral. Tu reviens nous faire le rapport du coup ? Bah ouais, du coup. Tout le traître ou pas ? Bah oui. J'en avais déjà parlé sur le premier. Donc il y a un traître parmi nous là ? Il y a un traître dans l'histoire, c'est un peu plus suffisant. Il y a un traître dans l'histoire ? Donc ça peut être un miracle ? Bah oui, parce qu'on sait toujours pas pourquoi les Saoudiens veulent rallumer la terre. Oui, ça peut être travaillade, ça peut être un... Peut-être qu'il y a un truc qu'il ne faut pas la rallumer. Les Saoudiens veulent rallumer la terre parce qu'ils veulent pouvoir faire à nouveau des pèlerinages à la Mecque. Ah oui, c'est ça. Donc au moins, leur plan est clair. Donc ça peut être les traîtres. Après, ça serait dommage que si c'était des traîtres, vu ce qu'ils ont investi, ça serait un peu con. Oui. Après, traître, ça peut juste vouloir dire qu'ils vous tuent une fois que la mission est faite, non ? Oui, ça peut être ça aussi, c'est vrai que le but est clair, peut-être que le... Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Pas vraiment. C'est un peu un délire. Encore une fois, ils ont une position qui est plutôt pas forcément belliqueuse avec la société humaine. Ils peuvent effacer leur trace derrière. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Si vous, l'un de vos hommes deviez se faire capturer, l'agence n'ira avoir eu... Oui. Je vois pas, je n'ai pas l'arrêt, mais je comprends. Mission impossible. Mission impossible. On expand des bols un peu. Sinon, peut-être que Patrick, tu peux leur insuffler des émotions. Je peux tenter, mais il y a 9cpsi à côté, ça me fait un peu peur. Oui, le psifou. Il y a 9cpsi et à chaque fois qu'on a rencontré 9cpsi, c'était la merde. J'ai une puissance de feu sur mon vaisseau. Tu peux tirer, effectivement, sur une... Je peux éventuellement le détruire le leur, ou ça va être compliqué quand même ? Tu peux tenter, il faut que tu lances les dés, tu fais un jet de combat à distance et tu es bien, je crois que tu es à 90. Je suis pas mal, ouais. Parce qu'en gros... Non, je suis moins, mais je suis pas mal. 80 ou 90. Donc, attends, c'est quoi le plan ? On leur bute dans le vaisseau ? Non, je ne sais pas. Est-ce que... Voilà, est-ce qu'on se... Alors, moi... Un immense vaisseau descend du ciel, je vous le dis, comme ça. Ah, putain. Non, parce que voilà, il va... Je vais changer mon plan. L'alerte a sonné. De manière pragmatique, j'aurais dit... Bon, bah, dommage, on a envoyé Papa Ours, maintenant il y a l'alerte et tout, c'était... Bah, en effet, si on a la puissance de frappe, on fait péter tout ce qu'il y a devant et on rentre après. Là, il y a deux vaisseaux maintenant. Oui, mais ce que j'ai peur, c'est que sinon on est repérés, encore une fois, je rappelle qu'après, il faut qu'on se couette dix jours à Tourcoing pour rallumer le soleil. Donc, dix jours, ils auront le temps de nous retrouver quand même. Sinon, la solution qu'on a, c'est de complètement ignorer ce qu'est ce projet Dernière Chance et de retourner à Tourcoing. Ou essayer de trouver une autre entrée, peut-être ? C'est un endymion et les gens qui sont, enfin, les squads, ont l'air un peu perturbés par l'arrivée de cet endymion, mais voilà, ils regardent autour et... Ils ne l'attendaient pas, visiblement, quoi. C'est quoi, juste pendant un endymion, c'est quoi ? C'est un énorme vaisseau de six kilomètres de long. Moi, je vous explique... Mais peut-être qu'ils vont se... Je vous explique ce que j'ai vu derrière la porte. Oui, mais il faudrait qu'on aille voir plus loin. Après, il faut qu'on réussisse à rentrer. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière la porte, il y a une nature qui vit, quand même. Il y a des plantes RGB, là. Des plantes qui bat. Dernière alternative de... Je vous le dis, moi, je le fais pour vous, parce que moi, je suis un Xeno, je m'en fous, c'est pour les humains, mais... Effectivement, je vois que les humains avaient un plan qui s'appelle la dernière chance, qui a l'air encore potentiellement OP. Il faut quand même savoir avant d'annuler la première chance des humains. Je suis d'accord, je suis d'accord. Pour rentrer dans cette base pyrénéenne. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une autre entrée, éventuellement ? Tu as un jet de perception. Ah oui, bah oui. Ensuite, si le projet dernière chance, c'était juste cette caverne avec trois bonsaïs, nous, on va faire repartir le soleil, quoi. Oui, bien sûr. Donc, ça fait 700 ans, quand même. Est-ce que quelqu'un d'autre peut chercher une autre entrée, ou ça doit être moi ? Non, 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 il y a perception. Si, on peut, ouais, on peut... Vas-y, essaye, toi. 30. Ouais, ok, je perceptionne. Moi, j'ai 70. Timeo, regarde un peu partout. Justement, peut-être en... Oula. C'est parti. Bon, moi, je regarde aussi. Là, on va tous essayer, on va tous essayer. Ah, j'allais dire, pas par exemple, il peut nous mettre plus. Une autre personne, mais pas plus. Oui, c'est réussi, 160. 160, il n'y a pas d'autre entrée. Merci. Ça va aller le coup. Ouais, ouais. Est-ce que, vu que là, les... Bon, ben là, il faut... Mais non, il faut juste... Non, mais là, les forces spéciales, elles ont l'air d'être perturbées par la vie. Oui, déjà, voyons ce qu'il se passe. L'endimion arrive, là. Cachons-nous. Attends, mais attends. Est-ce qu'on peut guetter... Le vaisseau endimion se pose dans la neige et s'enfonce parce qu'il est extrêmement lourd. Mais moi, je peux passer à travers les parois, par contre. Oui, bien sûr. Bon, ben, je fais ça. Et puis, où j'ouvre de l'intérieur, il doit y avoir un bouton, je sais... Oui, mais tu ne peux pas interagir avec le monde physique, j'imagine. Si, si tu reprends ta... Tu fais quoi ? En fait, il a aussi le pouvoir de traverser... Donc là, à ce moment-là, tu es dans son vaisseau. Qu'est-ce que tu fais ? Là, je suis dans son vaisseau ? Oui. Parce que dès que tu sors, tu n'es plus... Ah oui, tu n'es plus dans le... Ah oui, là, j'ai fait la projection astrale, j'ai marché astralement. Oui, tu étais toujours avec nous. Bon, ben, il faut qu'on se rapproche. Oui, mais comment on se rapproche ? Parce que du coup, on avait juste le vaisseau de Papahorse que Diams pouvait rendre invisible parce qu'il était petit, mais là, on n'a plus rien pour te rendre invisible. Mais toi, tu ne peux pas me rendre invisible ? Ben... Pas les gens, juste les vaisseaux. Pas sur... Enfin, sur Bose, oui, les humains, mais... Oui, sur Bose, oui, mais c'est plus... Ok, ben, dans ce cas-là, on a... Mais non, mais sinon, on y va... Enfin, j'y vais de manière discrète. D'accord. Je me cache derrière les rochers... Dans la neige, etc. Couverture blanche, tel un lynx. C'est moins 80, t'as 12 ans, je te rappelle, mais... Ouais. T'as combien en discrétion ? Parce que là, tu te lances dans des trucs. J'ai 70. Oh ! Je suis discret comme un enfant. Après, il faut que quelqu'un le suive, hein. Faut pas qu'il soit tout seul. Ben, moi, je peux me... Mais c'est deux fois moins de chances d'être discret, quoi. Est-ce que vous voulez pas qu'on attende un peu voir ce que ce vaisseau est venu faire ici, là ? Il s'est posé, ça ne bouge pas, là. En fait, c'est vrai qu'il y a... C'est profiter de ça, parce que là, toute leur attention, elle est focus sur le vaisseau. Oui, alors attention, en plus, il parle par un communicateur. Ah, bon, ben, peut-être on va essayer de se proposer de ce truc-là. C'est le moment. Je pense que ça mérite un bonus de discrétion, ça. Bon, moi, je dépose mes liquides. T'as des récipients, quoi, sur toi ? T'as des jerrycans ? Ouais, ouais, ouais. Mais le mec, c'est... T'as dit beaucoup, un peu. J'avoue, il y a le psy. Le psy, il est focus sur le vaisseau, aussi. Ben non, il va nous voir. Bon, alors, c'est dans ton jet de discrétion ? Le psy, il a tout de suite un check. Ouais, je lance ma discrétion avec un bonus pour... Moi, je dépose tous mes liquides dans... C'est quoi, ces histoires de liquides, là, c'est quoi ? T'inquiète, c'est du whisky, de la soupe, ouais, c'est un peu de sang, des vaccins ARN... Je me mets à la taille du nez pour Spontex et je ne jume pas avec toi, tout petit. T'es sur son épaule ? Ah, d'accord, il peut changer de taille. Dans ma poche, très bien. Attends, il faut que je change de taille, d'ailleurs. Exactement, non, mais d'abord, le jet de discrétion. Putain ! Donc voilà, et toi, ton jet de discrétion, c'est combien ? Parce que si tu fais un cembre, un fiasco, je l'ai dit, la prophétie a vraiment dit que ça allait être vraiment... Attends, c'est une discrétion. C'est très fidèle. Discrétion, putain, j'ai 30. Non, non, c'est juste changer de taille. Ah, pardon, changer de taille, c'est... C'est bon, là. C'est bon, tu l'as mis vers... C'est du caire, sinon, c'est vraiment un horrible pouvoir. Donc, je deviens une éponge pour mon texte, mais ça sert à rien. Donc, le psy se retourne, il te voit toi, et les squads commencent à courir vers toi. Dans un tour, ils seront à ta portée. Est-ce que vous faites quelque chose ? Bah, moi, j'y vais, je les attaque, quoi. Un sabre et un... On a des éclatins, j'ai un gun, enfin, j'ai un truc. Oui, c'est ça. Oui, bon, bah... Bon, bah, moi, je vais avec eux. Moi, je saute à l'abordage. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc pacifique, non ? Non, non, moi, j'éclate le psy, il n'y a plus de pacifique, d'accord. Non, non, moi, je vais essayer de les maîtriser. Mais attends, mais est-ce que toi, Patrick, tu ne peux pas... Euh, je m'avance. Je ne peux pas absorber les liens, je vais leur tenir les mains. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu t'avances ? On garde. Non, j'attends qu'ils arrivent. Non, je me mets dans le siméo. Je leur tire dessus, moi. Je me mets dans le siméo, déjà, pour qu'ils ne prennent pas les balles, si jamais il y a un problème. Ça, c'est gentil. Et toi, tu fais quoi ? Pas quoi, ouais. Moi, je prends un fusil éclateur et je vis le xéno. Et toi, tu es sur son épaule, tu fais quelque chose ? Non, je reste sur l'épaule. Je ne peux pas trop bouger, si je prends la neige, moi, je vais glacer. Non, mais tu ne peux pas faire un truc mental sur les gardes. Il y a un autre sépice, j'ai un peu peur, là. Je vais laisser agir d'abord, mais pour l'instant, je suis un peu terrorisé sur ton épaule, dans ta poche, là. Très bien. Donc, toi, vas-y, tu as combat à distance, tu as un fusil custom. Yes. C'est un gunfight devant Andymion qui vient d'arriver, quand même. Un fusil de combat à distance. Selon pour la discrétion. Combat à distance de 70. Pas mal. Sa cape qui veut le vent, il tire sur le premier gars de l'esquad, 34, le mec tombataire. Toi, tu tires aussi, vas-y. J'ai le psy, moi, à 50. Ah, mais vous voulez les tuer, carrément ? Vous les prenez par surprise, ça, il y a un mort, déjà. Putain, ça, ça va débriefer. C'est un bon débrief avec le peuple des papillons-lumière. On a sauvé l'intégralité du peuple pouleple. C'est vrai. Non, mais on avait dit qu'on protégeait le gamin, quoi qu'il arrive, c'est normal. Oui, c'est normal de protéger l'enfant, ça, c'est vrai. 50 ou moins. Bah, mal. Ton cou part au-dessus, et toi, tu te protèges. Moi, je le mets devant lui. Ils vont tuer sur Timeo. Il y en a un qui tire. Un, deux, trois, quatre, cinq, ok. C'est-à-dire qu'il tire comme ça, sans autre forme de procès ? C'est lui qui avait tiré les premiers, excusez-moi. On n'a pas parlé, on a un coup de faire. La temporalité est floue, là. Oui, oui, c'est un peu flou. Le psy va t'attaquer. Fais un gère. Normalement, tu as mental, donc intelligence ou mental, tu as combien ? Intelligence, c'est 80. Moi ? Mental, j'ai 70. Alors, attends, tu choisis l'un des deux ? Oui, c'est mental, mental. Ah, mental, 70. 70. L'enceinte fait moins de 70. Allez. Tu résistes à l'attaque psychique du psy, qui n'est pas si fort, qui est handicapé par la neige et le froid. Après, il essaie de te mettre en place. Attends, c'est surtout moi qui suis très fort, si je peux me permettre. Moi, je peux faire un échange de corps. Oui, tu veux échanger de corps avec qui ? Je peux changer de corps avec un des soldats ? Oui, bien sûr. On est en train de leur tirer dessus, donc. Attends, je vais en trouver. Oui, mais tu peux prendre son corps et attaquer. Oui, mais en fait, oui, du coup, je prends le contrôle d'un soldat et je le fais tirer sur ses camarades. D'accord. Ou assembler, sinon, je devais tuer. Mais tu peux le faire ça, non ? Assembler, sinon, ne l'écoute pas. C'est trop bien, ça. Après, il nous casse les couilles parce que quelqu'un l'a giflé il y a 8 mois. Mais après, il a buté des gens. Mais non, justement, je ne vais tuer personne. Alors, vas-y, échange. C'est le soldat qui va le faire. T'as combien ? T'as sauvé des milliards. Échange de corps, j'ai 55. C'est pas les pisolés qui tuent, d'as ? Oui, non, mais je l'ai, oui, oui, c'est les gens qui tiennent les pisolés. Lance les dés et vois si tu peux. Non, mais je veux juste, effectivement, leur mettre des coups sur la nuque. Je suis un mec des forces spéciales. Voilà. Vas-y, tu lances tes dés pour faire moins de 55. Allez, c'est parti. Pah ! 19. Zrla, zrla, zrla. C'est ça, tu es où ? Je suis fière de toi, tu ne les as pas tués. Tu deviens un soldat et tu en as somme 1, d'accord ? Comment ça ? 1. J'ai fait 19. Il en reste combien, là ? Il y en avait 5 à la base. Je t'ai fait 2 actions pour le prix d'un récit, pardon. Il en reste 2. Il y en a un qui va tirer sur Walter. Moi, je suis dans la poche d'un soldat. Non, parce que Timéo, il n'a échangé avec un soldat. Non, il a échangé son esprit. Son esprit a glissé. Tu ne vois pas, tu es dans la poche de mon corps. Le soldat est dans le corps de Timéo. Ah, merde. Oui, oui. Il n'a pas d'armes. Ah bon ? Ah, ils ont échangé ? Oui, c'est ça. Le soldat, il fait quoi ? Je ne comprends pas. Il se passe quoi ? Bon, ben là, je génère des émotions immenses à ce soldat. Ah, mais attention, parce que c'est dans son corps. Est-ce que ça ne va pas rester dans son corps, après ? Il est dans le corps de Timéo. Après, il y a 2 autres soldats qui vont se passer trop tard. Non, j'ai l'air aux soldats qui sont en face. Ben non, moi, je suis collé au soldat. Non, tu ne sais pas que c'est lui. Oui, au corps de Timéo. Il est émouche comme as, là. Dedans, c'est l'esprit d'un soldat. Est-ce que tu le sais ? Si je crée une émotion. Tu le sais ? Ben oui, parce que Timéo qui a fait un pouvoir. Le soldat s'est retourné contre les siens. Ok, d'accord, ça marche. Vas-y, alors, qu'est-ce que tu veux ? Quelle émotion tu veux donner à toi ? Ah, il faut que je fasse gaffe. Non, il faut que je fasse gaffe, parce que... À l'intégrité corporelle. Oui, non, non, il faut que je fasse gaffe, parce que je me dis, si Timéo revient, je ne maîtrise pas bien mes pouvoirs, je vais peut-être fuck up le gamin. Ah oui, alors ? On l'a dans ce gamin, on va le protéger, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en plus, je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Alors, je donne un sentiment d'amitié un peu forceuse au soldat. C'est le genre de gars qui, il a vraiment envie de validation sociale et il va gratter l'amitié, mais il donnera tout. D'accord, vas-y, est-ce que ça marche ? Le genre de Yamato, quoi. C'était gratuit, ça. Totalement. 65, 65. La minuscule éponge se construit. C'est critique ou quoi ? Cet homme devient un modérateur Twitch un peu forceur. Ah, mais pas simplement, cette homme, tout le monde, le psy, tout le monde, tout le monde est là, et pourquoi se battre, tu vois ? Ah ben voilà, je suis bien d'accord avec vous. Et il y a le cadavre du mec que t'as tué. Ah, c'est bon ça. Il y a aussi, tu t'es dit, on aurait pu être amis. Également, le xéno, c'était votre ami, tu vois. Tout ceci, c'est une grande compréhension. Cela dit, toi, t'es le sein un peu lucide là-dedans. Et tu sais que dans une dizaine de minutes, t'as le soldat restant et le psy qui vont reprendre leurs esprits. C'est le moment de les... Est-ce que je peux les assommer ou quoi ? Tu peux les assommer, mais t'as quand même beaucoup d'amitié pour eux, alors il faudra faire un geste sur le mental. Pas les migoter. Si tu fais ça, tu vas cramer ton karma auprès de ton peuple, Léna. Non, je les assomme. C'est ce qu'ils veulent nous taper. On les attache sinon. Ah oui, on les attache. Mais le problème du psy, c'est que même attaché, il pourra... Oui. Normalement, il faut leur faire perdre conscience. Tu fais le moment. Il faut faire un geste mental pour les waterborder. C'est quoi, c'est intelligence ? Ah non, mental. Ils sont en mode gratage d'amitié, donc on leur dit, si tu veux vraiment être cool, tu vas faire un geste mental. Attache tes mains. Je peux essayer pour voir si je peux les attacher. Je peux faire juste un geste mental. On leur a dit, si tu es vraiment cool, tu n'es même pas capable de te mettre ton t-shirt, ce sont au moins 80 degrés. Bah oui, tiens, on va faire ça. Le psy, est-ce qu'il a besoin de voir sa cible pour la protéger ? Il n'y en avait pas eu, dès cette saison. Idéalement, oui. Sinon, c'est vraiment... On peut juste lui bander les yeux, peut-être, aussi. Donc, il vient de faire un 92. Oui, chiffre mythique. Donc, toi, tu éprouves une amitié hors normes, durable, avec ce soldat survivant et le psy, et il faut que tu les défendes au péril de ta vie, d'accord ? Enf. Ce sont tes véritables amis ? Oh là là, c'est chaud. On peut les endormir ou... Mais eux aussi, du coup, tout le monde, parce qu'eux aussi, je dois les défendre, comme ça. Quoi ? Non, c'est juste toi, ça. Ça veut dire que si jamais on veut leur tirer dessus, tu vas les défendre. Oui, mais les compagnons aussi, je veux dire. Les deux nouveaux, là, ils sont au même titre que tes amis, toujours. Voilà. Vous n'engueulez pas, vous êtes potes, putain ! On peut juste les foutre, comment dire... On peut les ligoter, les mettre dans leur vaisseau, comme ça, on est hors du radium. Oui, il faut que tu réussis ça, j'ai de mental, parce que tu as une grande amitié pour lui. Vas-y, vas-y. Mental, j'ai 70. T'inquiète pas, les NAF, on leur fait pas mal. Ouais, parce que... C'est des super potes. Oui. Oh, ça va, oui ! Donc toi aussi, grande amitié. Mais oui, pourquoi on s'est entretués, il y a quelques jours ? Bah ouais, en fait, vous ne venez pas avec nous. Là, c'est le psy qui est en train de brain tout le monde, c'est ça ? Non, non, c'est... On s'est auto-brain par notre pédérité. Lui, il a inspiré un sentiment d'amitié à tout le monde. Et il n'arrive pas à lutter contre ça, ils sont persuadés. Vos amis, ils pensent être vos amis, et eux, ils sont persuadés. Je pense qu'ils devraient venir avec nous. Attends, mais moi... Je croyais que c'était à une personne, mais... C'était pas critique. Moi, je suis toujours dans le corps du soldat, là. Oui, tout à fait. Donc moi, en mental, j'ai 80. Donc je fais récupérer le psy et l'autre soldat, et moi, je les ligote moi-même dans le vaisseau. Ouais, mais tu vas te faire arrêter par Walter et par les NAF. Tu redeviens Timéo, d'abord ? Moi, je suis pas en critique, ça. Non, je le fais avec mon corps de soldat. Mais donc, tu vas t'auto-ligoter ? Mais non, je vais ligoter un des deux soldats. Tu pourrais t'auto-ligoter aussi, et repartir dans ton corps ? Oui, c'est vrai, je pourrais faire ça aussi. C'est dur de t'auto-ligoter, faire de l'encore et les marques. Je serais marre. Mais bon, déjà, fais ton jet pour réussir en mental. T'auto-ligoter, c'est très Yamato, ça aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a une porte de l'endimé, c'est 80. C'est lui aussi. Donc, en tout cas, t'arrives à... à incapacité. Alors, vous résistez ou pas, les NAF et... Mais non, parce que de toute façon, je les prends bras dessous, bras dessous. Je leur dis, ouais, on va au vaisseau, yeah. Surtout, je dis, les NAF, moi, ça me travaille, mais c'est pas aussi... En tout cas, Timéo les enferme dans le vaisseau. Et moi, je fais non ! Les NAF, c'est pour leur bien. Les portes de l'endimé, on s'ouvre avec encore une autre escouade, 10 soldats, cette fois-ci. Et menées par Mystique, je sais pas si vous vous souvenez qui ça. Et Salamèche. Oh putain, Mariko ! Vite, on rentre à l'intérieur du... De quel ? De l'abri, là. Alors, tu t'approches de l'abri. La porte est fermée. Est-ce qu'il y a un panneau de contrôle ? Oui, Mystique, est Salamèche. Mystique, il est pas... Mystique, il est... Mystique, il lève les bras. Il dit, hé ! Attendez, vous connaissez, là, le... Tu peux parler ou pas ? Oui, c'est... Non, on va le voir. Il ou elle. Bah, Mystique, en fait, c'est ton ennemi. C'est mon ennemi ? Ouais, c'est quelqu'un qui est autour de Boz, qui est parti à la société humaine, qui te traque. À la base, notre mission d'origine, c'était de donner ton nom et ton visage à Mystique. Donc, on peut en dire que c'est pas tes potes. Moi, je récupère mon corps, juste. Timur, vous êtes bien... Ah, vous êtes tiraillé par quelque chose, là, ouais, vous avez peut-être nous expliqué, du coup. Non, je sais pas, mais moi, je travaille dans l'intérêt de l'humanité, et vous ? Bah, oui, à moi, oui. Ok. Tout à fait. Cette personne, elle connaît pas mon visage, elle sait pas qui je suis. Bah, vous êtes qui ? C'est notre pilote. Ah non, je te demande à toi ! Non, mais c'est notre pilote. C'est votre pilote ? Oui. Et chez Tif, c'est qui ? Bah, c'est son pilote. C'est son assistant. Le copilote. Dans notre quête, pour Mystique, on avait réussi à donner des infos sur le chef des pirates, normalement. Oui. Mais on avait pas donné son visage. Exactement. Question. Oui. Vous connaissez... Pourquoi vous êtes là ? Vous connaissez le projet Dernière Chance ? Non, pas du tout. D'accord. Comment vous êtes arrivé là ? Pourquoi vous... Bah, je suis... Comment dire ? Je n'approuve pas le fait qu'on ne puisse pas arriver sur la Terre, qui est la Terre de nos ancêtres. Oui, bah oui. Ah, bah nous sommes alliés, alors, Mystique. Mais alors, venez, on ouvre cette porte ensemble, du coup. Est-ce que vous voulez que je la défonce à coup d'armes de l'ordi Mio ? Non, mais d'abord, regardons s'il y a un moyen de... Il y a peut-être juste un bouton ouvrir. Voilà. Est-ce qu'il y a un bouton quelque part ? Et peut-être ça peut s'ouvrir de l'intérieur, non ? Ouais, on se passe en travers. Allez, hop. Toi, t'as pas vu l'épisode des précédents, toi ? Ouais, bon, allez, vas-y. Je prends un pied d'appel. Oui. Et c'est parti, je me jette... Tu dois faire moins de combien ? 55. Voilà. Allez ! Et Timio passe à travers. Vouloute ! Mystique est impressionné. Deux portes s'ouvrent et elle va être dans un gros teintement, dans un gros grondement et le grondement qui... On va dire, la porte ne s'est pas ouverte depuis 700 ans. Que faites-vous ? Déjà, je salue le travail des artisans. 700 ans et ça se trouve comme ça. Mais c'est ça, c'est ça. C'était avant l'observation programmée et tout ça. C'était l'âge d'or de l'humanité. C'est du Manifrance, c'est du Manifrance, ça. Ouais, franchement, c'est des belles charnières. Tu vois, Timio, tranquille à part, là. Ouais. Tu peux juste sonder Mystique pour voir si en effet, sa véritable intention, c'est l'humanité. C'est lui le traître sinon, imaginez que c'est lui le traître. Ok, je lui fais une lecture de pensée. Il est tiraillé. Let's go ! 60, brah, c'est réussi ! Sur 60 ? Ouais. Je suis dans ses pensées et en fait, il est effectivement un traître, mais envers sa propre flotte. Ah, mais oui. Ah, d'accord. C'est bon alors. Il prend un risque considérable en venant vous voir, il n'a pas encore dit à son équipage. Avec un vaisseau de 6 km de long. Il n'a pas dit à vous, mais il attend l'opportunité de vous aider. C'est un traître ni-moon alors. C'est un traître à votre avantage. C'est un good guy. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas un traître en fait, c'est plus un allié. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un traître à sa cause. C'est un traître à sa cause, oui. Donc, ça fonctionne. Ok, mais c'est parce que vous voyez les choses négativement. On était centrés sur nous-mêmes. Vous voulez visiter ces grottes ? Oui. Mystique, est-ce que vous venez avec une escouade aussi de soldats ? Bah oui. Oui, oui. Quoique, en fait... Non, mais si ça part en coup, qu'il y a un coup d'âge, il faut quand même être avec des gens. Ok. Donc, ils développent un drone. Un drone de lumière, un drone lumineux qui vous accompagne dans les grottes. Un dédale qui descend et il commence à avoir des marches taillées dans le sol. Et même si le dédale se poursuit, vous arrivez devant une grosse double porte d'acier avec au-dessus marqué projet dernière chance. Là encore, la porte est fermée, mais si vous la forcez, vous pourrez l'ouvrir. Bah, on va la forcer, je pense. On fait une timide. Ah, vous voulez ? Mimeo, en fait, ton job, c'est vraiment une radio de sérieux, quoi. Est-ce qu'il y a un bouton, ouais ? Bon, bah, vas-y, moi, je passe à travers la porte. Ah, yes. Donc, let's go. Alors, attends. Au moment où tu t'appuies sur la porte, mais on va dire que ton 79 s'est raté, en plus. Oui. Il t'appuie sur la porte, vous entendez un gros bruit derrière. Un gros bruit ? Un gros bruit. Genre, un bruit, genre, fête forêt ? Un bruit sourd ou un bruit genre des gens qui tardent ? Un boum ! Un boum ? Mais qui tape sur la porte ? Euh, excusez-moi, je vais me mettre dans un angle où il n'y a pas trop de caméras. Non, non, un bruit derrière vous. Genre, derrière nous. Ah oui, derrière ! Oui, c'est ça. On a refermé la porte initiale du bunker ou pas ? Non, non, non. Ah, on aurait dû la fermer, on est bêtes ! Je remonte en courant pour fermer la porte. Oui, très courant. Vous remontez, c'est ça ? Non, je remonte tout seul. Je leur dis, je vais fermer la porte. J'y vais avec... Une éponge. D'accord. Et toi, tu... Non, mais l'éponge. Ah non, nous, on... Donc là, on est devant la porte, je me joue sur... Timeo, est-ce que tu peux me lancer un dé et faire moins de 60 ? Pour faire quoi ? Je te dirai pourquoi dans ce... Le destin. C'est vrai que je n'ai pas changé de taille, donc je grimpe sur ton épaule les mains pour... Ah, putain ! Oh là là ! Oh là là, c'est... Une présence inconnue kidnappe le pauvre petit Timeo. Quoi ? Comment ça ? Une présence inconnue. Et là, attendez, et là... On n'a rien vu ? Et nous, du coup, moi, je suis parti ? Timeo, pour une raison inconnue, ses yeux et ses sens sont abolis parce que, je ne sais pas, on lui a mis un sac sur la tête ou je ne sais pas quoi. En tout cas, tu es emporté par des inconnus. Donc physiquement kidnappé, quoi. Il est kidnappé, c'est littéralement un kidnapping puisque tu es un kid. Et tu... J'ai fait une cf. Et tu... Il est parti. Alors, je sais que tu as aussi un atout à jouer, si tu veux. Et là, j'ai envie de vous dire, que faites-vous ? Non, on est à toute part, mais il s'est kidnappé. Le bruit, vous ne savez pas ce que c'était ? En tout cas, il n'y a personne. Et quand vous retournez, Timo a disparu. Est-ce qu'on peut retrouver un accès ? On retrouve les gens, on entend des bruits de pas ? Non, le bruit a disparu. Donc, j'étais en train de me fracasser la tête contre une porte. Exactement. Et là, on met un sac sur la tête et... On t'au kidnap. Il n'y a aucune issue à part cette grande porte. Ah, si, si, il y a plein d'issues. Il y a plein de dédales. Vous êtes arrivé par la porte. Il y a plein de portes grottes latérales. Vous savez que tu avais plein de portes avec des grottes et des effets. Après, tu as-tu pas fermé la porte, peut-être ? Si seulement il était encore là, à Papa Ours, il aurait pu sentir les formes de vie. C'est clair. Putain. Alors, on remonte vite. Alors, Mystique dit, on peut se séparer, on cherche. Non, je... Alors, avec les neuf, on va juste aller fermer la porte et on revient. Vous fermez la porte. Ensuite. On revient. On sait dans quelle direction il est parti, mais où ? Non. Non, mais... Vous pouvez pas détecter les formes de vie, par exemple. C'est hyper chou, justement. Votre ami Papa Ours ne peut plus le faire. Non, non, mais je devrais aller à Mystique. Alors, Mystique, non. Salamèche, son agent psy. Tiens, vas-y, lance les dés et fais moins de 40. Si moins de 40, il trouve exactement où se trouve Timéo. De toute façon, on va partir, ouais, plus en duo. Moins de 40. Deux à la cave, deux... Ça va être 22. Aïe, aïe. Impossible de trouver où est le pauvre Timéo. Attends, mais moi, en tant que Timéo... Oui. Moi, j'essaie de lire les pensées... Alors que vous cherchez Timéo. Ouais, j'essaie de comprendre les intentions de mon ravisseur. J'ai 60, bien sûr. 17. Tu perçois parfaitement les pensées de ton ravisseur et il y en a même plusieurs. Au moins une vingtaine. Ah, ils sont discrètes. Malheureusement, ils s'expriment dans une langue morte que tu n'as jamais parlé. Oh putain, c'est mon humain. Oh merde. C'est des bergers pyrénéens. Il y a encore le commun. Le patois... Le patois terrien. Le patois pyrénéen. Non, mais ils peuvent pas disparaître comme ça sans qu'ils se rendent compte. De toute façon, ouais, en ce retour... Donc moi, j'ai un peu peur, mais il faut le retrouver. On se sépare ou pas ? Est-ce que je peux demander à Coco de nous aider à... Bien sûr, bien sûr. Il est où Coco ? Eh, Coco... La porte. Vas-y. T'as un Coco à la 4G, là. Je peux dire, dans le bunker pyrénéen, Coco, il va... N'hésite pas, vas-y. Pose ta question. OK. Bonjour Coco, je suis le prince des pirates. Est-ce que tu peux nous aider à retrouver Timéo qui a été kidnappé par une vingtaine de personnes dans les montagnes pyrénéennes ? Merci beaucoup. Bon, c'est... On savait pas qu'ils y étaient 20, mais... C'est pas là. Ah bon, il avait pas dit ça ? Mais oui, mais c'est moi qui... Ah oui, pardon. Ouais... Bon, de toute façon, il va rien... Il a... T'es qui, toi ? Alors ? T'es qui, toi ? T'as cru que j'étais née de la dernière pluie ou quoi ? Oula. Mon papa d'adoption, c'est Walter Depes. Il y a que de toi qui répond, quoi. Boloche, quant à Timéo, s'il est dans la mouise, c'est pas à moi de le sauver. Ah bah, ça va pas. Allez, va en kikiner quelqu'un d'autre. J'ai peur que ça... Il est méchant ! Il est en pleine crise d'ado. Bonjour ! Oui, bon... Maintenant, encore. Je peux lui mettre une droite ? Non, non, non. Ok, bon. Il a besoin des figures paternelles, là, je crois. Ok, bon. Il faut le recadrer, je pense. Non, mais sinon, on n'entend pas un bruit, quand même, d'endroit. Fais un jet de perception. Ouais, ouais. Vraiment, c'est à la vie, ça, hein ? Faut éduquer, c'est un projet sur long terme. Il faut se lancer, on se lance en duo à la recherche de Timéo. C'est encore raté. Bon, attends, moi, je fais... pendant qu'il me trimballe, là. Il n'y a pas de pistage. Je fais un coup de phytokinésie. D'accord. On découvre ses pouvoirs à chaque... Donc, tu peux maîtriser les plantes, c'est ça ? Ouais, je fais pousser des arbres sur toute la hauteur du tunnel pour les empêcher de passer. Très bien. Vas-y. Ça va, ça va les ralentir. Il y a des plantes phosphorescentes dans les grottes, là ? Bien sûr. Tu fais des murs RGB, mec. Ouais, je fais des plantes phosphorescentes avec une ambiance musicale. Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je t'entends. Moi, je vais me lancer dans une direction. J'ai de perception. Je me lance dans une autre direction. Vous trouvez le gamme. Il y a peut-être des traces au sol. On split. Est-ce qu'on a de quoi communiquer entre nous, quand même ? Oui, tout à fait. Ah bon ? J'ai 50. Qu'un sac ! Alors, vous, vous séparez tous et Ourelter va tomber sur quelque chose de pas ordinaire. Ah, c'est le fusil éclateur. Parce que tu suis et tu penses que tu es sur la bonne piste. Tu vois même des traces au sol. Tu redécouvres des choses que tu n'as pas faites il y a très longtemps, c'est-à-dire suivre des pistes sur le sol et dans les profondeurs des grottes se déploie en fait une véritable ville troglodyte façonnée dans la roche ancienne et donc, il y a des habitations, des passages qui ont été travaillés. Ils sont là depuis des années. Il y a aussi des lumières douces qui sont issues de cristaux et il y a des ponts, des escaliers et il y a des humains. Tu veux dire que les derniers humains, c'est Andorre ? C'est Andorre. Plus Rocamadour. Ah oui. Andorre. Peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs sur la planète mais les humains ont un peu changé ça fait 700 ans. Ils ont une peau très pâle, presque translucide. Ils ont des grands yeux et ils ont des vêtements en toile d'araignée. C'est Colombe. Les habitations sont quand même un petit peu modernes parce qu'elles datent de l'année 2200 puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu le problème. On est à la mairie d'ivris surtout. C'est stylé. Et donc, ils ne t'ont pas encore vu. Toi, tu es caché mais par contre, tu vois le pauvre petit Thimeo qui est emporté par des gens avec un sac sur la tête. Ah, il le voit. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose ? Je te demande. Oui, moi je reviens à Brodouille. Ah oui, j'ai contact radio avec eux. Je leur ai dit il y a une ville dans les cavernes énormes. Ils sont en train de l'emmener dans leur ville. Est-ce qu'on peut le rejoindre ? On peut vous donner un GPS ? Discrètement. On y va. Et donc, vous rejoignez, que faites-vous ? Vous êtes à l'entrée, cachés, on ne vous a pas vus. Les gens mènent leur vie. Ils vont tous vers une espèce de maison centrale où le pauvre Thimeo a été emmené. Eux-mêmes, je pense qu'ils sont très surpris de voir des étrangers et un petit enfant un peu étrange. Que faites-vous ? Je rappelle qu'on a une escouade de soldats. Est-ce que je les entends parler, moi ? Oui, dans une langue morte. Ah, je la connais pas. Est-ce qu'on peut demander à Coco de nous traduire leur langue morte ? Demande-lui s'il sait parler des langues mortes. Ah oui, tiens. Peut-être Walter, tu le fais Walter ? Non, parce que Coco il répond qu'à toi. Ah, parce qu'en plus, moi je croyais qu'il parlait le terrien de l'époque. Ah, tout à l'heure, il voulait même pas te parler. Il voulait parler à Thimeo. Coco, salut, c'est Walter. Alors, calme un petit peu ta crise d'ado et réponds à cette question. On est dans des grottes sous la terre et il y a un peuple de ce qui semble être d'anciens terriens qui sont là et je sais plus... Et est-ce que tu sais parler des langues mortes ? Est-ce que tu saurais déchiffrer ou parler le langage de ces humains qui sont sous terre ? Des Pyrénéens. Des Pyrénéens. Vous ferez les frapper. On va les frapper, ouais. Tu peux le porter, si tu veux, au lieu de le tenir. R.O. Thimeo. Putain, mais... Mais... Il est complètement bugué. T'as cru que j'étais un dictionnaire ambulant ou quoi ? Je suis un robot d'ado, pas un archiviste de l'UNESCO. Et puis... Mais quand je lui dis que je suis Walter... Mais putain, il est complètement... Il a bugué. Si tu veux parler aux Pyrénéens, bah trouve-toi un traducteur. Moi, j'ai assez à faire avec ma crise d'ado. Là, il te prend vraiment pour 6 millions. C'est vraiment le pire acteur. On lui dit, on fait une crise d'ado. Oh, je suis pouté d'ado. Tu l'as éteint, ouais. On a... On a désactivé. Bon, bah... Du coup, il va encore parler. Tout le monde est condamné à un moment ou à un autre. Putain, il est dingue. C'est l'avis. Bon, j'espère que t'as un plan B. Parce que moi, je suis pas vraiment en mode sauveur de l'univers en ce moment. Rapi, hein. Si je rapis, il va croire que je reprends. Laissez-moi tranquille avec vos problèmes. Bon, tu ne sers rien aujourd'hui, hein. Putain, mais il est émo. Il est émo, hein. Ouais, il est très... Des fois, il a été clutch, mais là, c'est ridicule, hein. Moi, euh... Vous avez des pouvoirs, hein. Vous avez vraiment... Vous avez un boulevard, là, de fourranger la situation. Oui, vas-y. Parce que moi, je peux... Moi, je peux grandir, il effraye tout le monde très vite. Je pensais qu'il parlait... Coco, je suis très déçu par ton attitude. Ouais. Attends, moi, je... Attends. Ah, ça a clashé. Ah, merde, non. Le somme ou quoi ? Si tu veux jouer, les parents, va adopter un chien. Moi, je suis un ado. Ok ? C'est normal que je sois un peu chiant. Si t'es pas content, tant pis pour toi. Insupportable. Il est horrible. Mario, en même temps, il fait preuve de bon sens. Il a raison. Attends, moi, pendant qu'il me trimballe, là, je regarde un peu. Ils t'ont assis sur un caillou ou une chaise. Ah, je suis assis là ? Ouais, c'est... Et ils sont autour de toi, ils murmurent, ils parlent dans une langue inconnue. Ok, alors, moi, ce que je fais... Putain. Ouais, déjà... C'est pacifique, hein. C'est des bergers pyrénéens. Ouais, je regarde. Est-ce qu'ils ont des armes dans les mains ? Tu as un sac sur la tête. J'ai un sac sur la tête. Et t'as les mains attachées ? Non. Bon, alors, ce que je fais... Je fais de l'atno-kinesie. Oui, d'accord. Enlève le sac, déjà, non ? Tu vas créer quel type de climat, comme Storm ? Mais on s'en fout de le climat parce qu'on est sous terre. Bah, justement, ça va les surprendre un peu, je pense. Tu peux créer un brouillard. Il va faire le chien. Je crée un brouillard vivant. C'est l'émotion contraire qui est développée. Bah si, alors... Un brouillard vivant, on est à Besançon à 6h du matin, c'est horrible. Non, parce que j'ai les couilles, là. Donc, fais-le, déjà, t'as combien ? Oui, voilà, j'ai 45. C'est parti. Allez ! Clutch ou quoi ? Oh, ben ! Je recrée le Jura ! Je recrée le Jura ! Voilà, merci, là. Donc, effectivement, rien ne fait plus peur à ces gens qui ont quitté la mort et le froid que la neige. Effectivement, ils sont terrifiés et ils se mettent à fuir et à hurler de terreur. Et ils sont... J'enlève mon sac ? Voilà. Et tu les vois partir dans tous les sens. Et vous-même, vous voyez les gens se réfugier et se mettre à pleurer et à péter leur câble et ils vivent la pression de leur vie. Je ne sais pas si c'était la meilleure introduction. C'est à l'heure un petit climat sympatoche. On va voir Timéo. D'accord, t'arrêtes ton brouillard givrant. En tout cas, eux, ils sont encore en train de trembler et ils ont hyper peur. On rejoint Timéo, en tout cas. Est-ce qu'on y va ? Genre les mains levées en signe de paix ? Quelque chose ? Mais Léna... T'as étudié la langue, tu connais Léna Situation ? Ah oui, moi je peux... Tu peux pas leur parler comme Léna Situation ? Oui, tout à fait. Ah, je comprends leur langue ? Oui, mais oui ! Mais tu as étudié Léna Situation, c'est comme si tu avais étudié le grec en Léna 3. C'est incroyable ! Bah oui ! Bon bah, je vais voir l'un d'eux. Coucou les filles. Tu parles avec eux ? Dis-leur que plus égale plus. Alors, il faudrait que tu puisses faire un jet de mentir convaincre pour les rassurer parce qu'ils sont terrifiés. Ah oui, mais moi j'ai 10 sans mentir convaincre. Ah oui ? Bah oui, j'ai rien. Oh, vite ! Non, j'ai rien. Après, bon, ils sont terrifiés, c'est des choses qui arrivent. On peut pas l'aider... Il y aura pas de dialogue possible si tu les... Ah ! Bah, j'ai 10. Ça peut pas fonctionner. On peut pas l'aider là-dessus et ensuite, elle... Je peux pas faire des gestes ou alors je... Sinon, je vais essayer d'identifier leur chef et je vais insuffer un peu de confiance. C'est le seul moyen, parce que là... Donc tu peux les apaiser, vas-y. Oui, mais attendez... La tempête... Tu tentes de dialogue ou pas ? Ah non, parce que je peux pas leur parler si je... Oui, mais tente ton gène. Non, mais là, attends, la météo s'est calmée. Ils devraient être contents. Non, ils sont encore traumatisés. Non, mais essaye, Léna. Ah, essaye, quoi qu'il y aille. C'est un coup de brouillard. Traumatisé par du brouillard gibralmeau, c'est égal, vous pouvez le dire. Pierre est facile, quoi. Bon, ok, alors... Est-ce qu'on arrive à identifier qui serait le senior, là ? Oui. Le manager, ok. Le N plus 1, là, je l'identifie, ok ? Oui. Ok. Il est plus fort, il est blanc, il est habillé en blanc, voilà. Oui, parce qu'ils ont des vêtements, ils sont pas à poils... Une toile d'araignée blanche. Des toiles d'araignée. Des belles araignées, quand même. C'est-à-dire que même, même, 7 ans plus tard, les mecs sont en toile d'araignée, le senior, il est habillé comme... Dans des maisons pourtant modernes, enfin, entre guillemets. Alors... C'est bizarre qu'il n'ait pas trouvé un tee-shirt, quand même. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de textile dans le... Donc, le gars, c'est Eddie Barclay, il a une équilibre de chemise en lin blanc en toile d'araignée. Waouh. Tout ça pour finir avec un vieux beau. Alors, faire ressentir des émotions, je vais faire ressentir à Eddie Barclay une émotion de confiance intense. C'est bien. Moins de 65. Moins de 70 ? 65. Oh là là ! Ça y est, là ! Cette émotion s'attendre à tout le monde. Soirée wild pour tout le monde. Soirée wild pour tout le monde. C'est une émotion critique que j'ai critique, donc cette émotion s'attendre à tout le monde. Et les humains se calment, ressortent, et puis, finalement, rencontrent des frères humains très différents, qui parlent une autre langue, mais ils ont une confiance absolue en vous et ils sont même très heureux de vous voir. C'est une traductrice en plus. Même s'ils parlent, alors en tout cas, voilà, Ibaragouine. Je comprends du coup tout ce que dit. Alors, ça a beaucoup changé en 700 ans, mais tu comprends à peu près. Ben, écoute, ils sont très contents, merci d'être venus, on a eu très peur, il y a eu des présages, il y a eu, voilà, mais vous êtes les bières nus chez nous, on n'a pas beaucoup à manger, mais j'espère que vous aimez les champignons. Et voilà, et on vous fera des repas de champignons, on vous donnera nos champignons de la journée. Est-ce qu'on peut leur demander comment fonctionne leur ville, d'où elles tirent son énergie ? Tu approuves ou pas ? Oui, oui, je leur demande, oui. Enfin, oui, comment ils vivent ici ? Ils te montrent un câble et ils disent il y a ce câble qui apporte l'existence. Ah, ça doit venir de... Qui va jusqu'à tout recroir. Est-ce que le câble, il va jusqu'à la porte qui est fermée ? Oui, il ne faut pas ouvrir cette porte. Alors, pourquoi il ne faut pas l'ouvrir ? Je ne sais pas, elle a toujours été fermée depuis que je suis né. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, donc ? Non, on ne sait même pas quelles sont ces mystérieuses indications au mur. Donc, vous... Ah, il y a des indications au mur ? Oui, il s'est écrit dernière chance. Projet dernière chance. Ah oui, c'était juste... Ah oui, vous êtes au bâil, en fait. Pourquoi ils n'arrêtent pas à lire ça ? C'est écrit en humain, mais ils ont eu ça à faire. Est-ce qu'on leur demande de nous accompagner à l'autre porte dernière chance ? Parce que nous, on s'est arrêté quand même la porte dernière chance avant que Teamio se fasse... C'est la porte qu'ils ne veulent surtout pas ouvrir. C'est la porte de leur énergie. Mais qui vous a dit de ne pas l'ouvrir, cette porte ? En fait, elle était juste fermée et on s'est dit il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Mais c'est une intuition, quoi. Ils sont juste craintifs, quoi. D'accord. C'est des goulous, là. C'est des goulous. Bon. Parce qu'en gros, quand même, on les met dans la confidence. On peut rallumer la Terre. En gros, on peut rallumer le Soleil et faire que la Terre, du coup, soit habitable. Ils ne comprennent même pas le mot Soleil. Ils ne l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu le Soleil. Ah bon, en gros. L'extérieur, non plus, que ce ne soit plus la mort, l'extérieur. Si vous y arriviez, ce serait fantastique. Ils fassent beau, chaud, qu'il y ait des choses à voir. On est là pour ça, nous. Ça veut dire qu'on leur coupe l'énergie pendant dix jours, du coup. Ils vont tous mourir. Ils sont coupés l'énergie pendant dix jours de transit. Attends, Mystique dit, attendez, il y a de la place dans les vaisseaux. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Ils sont combien ? Ces bergis pyrénéens, là. Vous êtes combien ? Au futur. Ils sont 70. Ah, bravo. Est-ce que vous êtes au courant d'autres enclaves comme celle-ci dans le monde ? Non, d'ailleurs, on pensait que c'est inimaginable de voir d'autres personnes. Ah oui, d'accord. On est encore sous le choc. Surtout vous, vous êtes une petite créature. Je grossis. Désolé, j'expande. Bien sûr, j'expande. C'est une gratounette, là. Peut-être qu'on peut leur expliquer. Je me mets à taille humaine. Tu veux vraiment lui expliquer tout ça ? Non, juste leur dire en gros que le... Voilà, à taille humaine, un petit 1m80. Leur dire en gros que l'extérieur n'est plus vivable parce que le soleil s'est éteint, qu'un astre s'est éteint. C'est un peu compliqué, ils ne savent pas ce que c'est que le mot soleil. Oui, mais eux, ils habitent là-dedans depuis des générations. Oui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Faites ce qu'on vous dit. On leur dit tout ça. Volontiers, on vous fait confiance. De toute façon, on peut leur diffuser des vidéos de la Terre d'antan. C'est très impressionnant. Ça va être laisse tomber. Ils ont un peu une idée de ce qu'on leur promet derrière. Écoutez, on veut bien vous suivre au paradis. Mais après, l'extérieur, il faut tout reconstruire parce que là, c'est gelé, il n'y a plus de légitation, il n'y a plus rien. Littéralement, tout est construit. Oui, tout est construit. Il faut le tout dégeler. Et puis, tu peux faire poser des vaisseaux à un des vaisseaux coloniers ensuite pour qu'ils prennent des ressources à l'intérieur et qu'on va faire des trucs. Ce que j'ai juste un peu peur, c'est qu'ils sont couverts avec des fucking toiles d'araignées en lin. Est-ce qu'on peut déjà commencer à faire un pont humanitaire et leur distribuer des combinaisons au cas où si on ouvre des portes de bunker qui vont peut-être les congeler en une seconde. donc vous leur donnez des combinaisons et vous les guider dehors et comme tu as fait ton 09, ils vous font complètement confiance et ils se retrouvent, on va dire, un peu perturbés et traumatisés dans un vaisseau en 10 millions. Et cachez vos yeux aussi parce que ça va vous faire bizarrement. On peut en mettre une petite crème parce que je pense que là, un coup de soleil, ils vont cuire. Alors, dehors, il n'y a pas de coup de soleil pour l'instant. Il fait moins 80 degrés. Il y a pas de soleil. On a une équipe médicale à bord. Ok. Alors, est-ce que maintenant, nous, on peut aller ouvrir l'autre porte ? On retourne en Belgique. Non, l'autre porte, la dernière chance qu'on n'a pas pu ouvrir. Au mieux, on va avoir quoi ? Un disjoncteur ? Je ne sais pas. On peut la forcer. Il n'y a pas d'ouverture et pas de bouton mais on peut la forcer. On n'est pas venu pour rien. Sinon, je passe à travers. En réalité, on pourrait déjà partir et tout de suite on connaîtra. Je passe à travers la paroi. Allez, hop. Non, j'en fous, je force. Pris d'impatience, tu forces. T'as un jet de force. Je suis impulsif, moi. Même, il donne un gros coup de pied. Bam ! Les deux portes. Ça fait des pincettes tout le long du cap qui a monté toute la France. Un sabre dans la main et un pistolet dans l'autre. Oh non ! Eh bien, on casse les dents. Pas du tout. Gros coup de pied et malheureusement, tu te fais mal à la cheville. Ok. Ok, vas-y. En fait, j'ai changé d'avis. Non, mais sinon... Non, c'est vraiment un critique faux. Je vais être plus sévère sur le critique quand même. Tu peux péter la jambe, quoi. Non, les deux portes s'ouvrent à la volée. Bam ! Comme ça, ok. Vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'est à l'intérieur, c'est une immense structure alimentée par la centrale nucléaire dans laquelle il y a des milliers et des milliers d'humains en cryogénisation. Ah voilà ! Sauf que ? Des survivants de la Terre. À part que lui, il vient de sectionner un câble d'alimentation. Non ! Et ils vont tous se dégeler tout de suite. Comment ça, ils sont en processus de... Est-ce qu'on peut brancher le câble qui est de l'autre côté à ce câble-là ? Il y a parait de programmé vite fait chez Tiff ? Alors, tu veux faire une petite réparation vite fait ? C'est chez Tiff qui veut le faire. Moins de 60. Tiff commence à transpirer. 50 parce qu'il n'y a plus notre... Oui, c'est vrai, c'est vrai, 50, 50. Attends. Il est décédé. Moins de 50. Le fameux moment où tu rentres chez toi et le congélateur est en panne depuis deux semaines. Ah oui ! Tiff lui dit j'en peux plus, je ne pourrais jamais y arriver. Ils vont tous se dégeler donc ils sont en train de se... Qui peut... Oui, vas-y, vas-y. J'irai pas réprogrammer 40. Walter dit je vais sauver ces gens. Sauver ces gens, pitié ! Si ils se déjale, il se passe quoi ? Bon. Et... Il va falloir... D'une bizarre, comment il s'appelle ? Ça, la mèche. Ça, la mèche. Il n'est pas fort, lui. Non, moi, je suis un psy. Non, mais attends, il y en a combien, là, des machins ? Des humains ? Des milliers, ouais. Des milliers, comment ? Des milliers, des milliers. Des milliers, des milliers ? 200 vaisseaux, ah oui, mais ils sont hostiles. Mais non, ils sont hostiles, les vaisseaux, là. Attends, en 10 millions, ça prend combien de personnes ? 3 000. 3 000, là, vous avez 70 de plus. Bah, je ne sais pas. Bon, après, de toute façon, notre projet, c'est de couper l'électricité, donc de toute façon... Oui, oui, oui. Pardon, mais c'est pas pour dire... Oh, ça, c'est une gueule, bien. Non, non, mais... Donc, un par un, les scaphandres sont paf, 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 et les gens se réveillent, tu vois. Ah, ils se réveillent ! Ils se réveillent, c'est bon. Ils sont tous à point, ils se réveillent. Mais le problème, c'est que, voilà, comment tu... Ouais, ouais, ouais. Comment tu gères ça, quoi ? Bon, ok, je... De toute façon, ils allaient mourir, donc, voilà, au moins... Si on les avait débranchés sans savoir ce qu'il y avait là, ils seraient tous morts. Je reconnais qu'il va mal dormir dans sa dimension, ça, c'est ça. Oui, au moins, ils ne sont pas morts. Ouais, au moins, ils ne sont pas morts. Sur ma planète, vous voulez dire ? Ah, non, mais il faut vite rallumer le soleil, les gars, là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on appelle l'amiral de la flotte, on lui dit d'arrêter ces conneries et de sauver des humains, c'est des humains. Oui, c'est des humains. Parce que la société humaine ne veut pas... Eh bien, on va le... Attendez, c'est la société humaine. En fait, Nissiq, c'est un traître à la société humaine. Donc, la société humaine, à la base, elle nous empêche de rallumer le soleil. La société humaine qui est à mes trousses. Oui, exactement. Oui, mais ça, bon, ils ne savent pas que c'est toi. Non, mais ça, le coup... On lève la cape, on lève la cape. Moi, je dis, écoutez, je vais donner ma... Il a l'air d'avoir froid. Vous avez ce pouvoir de conviction, entre guillemets, enfin de... Non, mais on peut... On demande à parler. Oui, on peut leur demander. Ils ne vont pas tuer des millions, des milliers d'humains, on est d'accord ? J'espère bien, oui. Ce qui pourrait être impressionnant par un réseau qui parle, par exemple, qui pourrait... Ou Taylor Swift. Suivant ses recommandations, il y a un pourparler qui est mis en place. Et c'est pas n'importe qui, c'est la présidente de la société humaine, en personne, qui vient. Elle vient et vous installez dans une espèce de table qui est en roche dans le village, tu vois. Donc, il y a la présidente de la société humaine, il y a... Oh putain, la réunion Scrum Agile. Il y a vous, il y a Mystique, et on va dire que par dignité, on va mettre aussi un survivant de la planète. Alors, question pour les naffes. Est-ce qu'on est au courant que les naffes discutent avec son peuple à chaque fois pour savoir si l'humanité mérite de survivre ? Alors, Mystique explique la situation. On a vu cette info sur... Je ne sais plus si on dit... Donc Mystique, il fait son... Ah oui, dans la terre. Il fait son reveal. Alors, la présidente dit on ne va pas tuer des milliers de personnes. Ah ! Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les embarque dans nos endimions et vous laissez le système solaire tranquille. Ça vous va ? Mais alors, pourquoi ? Mais pourquoi on ne peut pas rallumer le soleil ? Comment ça, laisser le système solaire tranquille ? C'est-à-dire ? Mais là, pour l'instant, ils ne savent pas qu'on peut le rallumer. Ils ne savent pas qu'on peut le rallumer. Donc, pour l'instant, on fait d'accord. Qu'est-ce que vous entendez ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je sais parfaitement que vous avez une machine à rallumer le soleil. Comment il sait ? Elle. Sinon, on n'aurait pas mis un million de vaisseaux pour la protége. Ils attendaient coup. Alors, pourquoi vous ne voulez pas le rallumer ? Je vais dire des choses et je ne vais pas être les cartes sur table, mais voilà. En gros, on a négligé cette situation. On pensait qu'il n'y avait pas de survivants. On s'est aperçu qu'il y avait des survivants. C'était extrêmement gênant qu'on a laissé et plus des problèmes économiques. Je suis extrêmement embarrassé et je dirais que personne ne sache ce qui s'est passé. Mais non, mais c'est pour des héros. C'est extrêmement facile de transformer ça en belle histoire. Mais oui, vous passez pour des héros en mode la société humaine n'a jamais abandonné l'espoir d'eux et sur la haignée expédition, vous êtes tombé sur des Pyrénéens. Nous, on n'est pas là pour la gloire. Si c'est vous, les héros de l'histoire, ça nous va. Et donc, vous allez rallumer le soleil ? Non, vous allez rallumer le soleil. Ah oui ! Vas-y, vous êtes clés d'ailleurs. Je suis un pote. Ah non, c'est notre pilote. Il n'a pas de cap, il est un peu flamboyant. Voilà. D'accord, donc en fait, vous voulez rallumer le soleil et laisser toute la gloire et le narratif à la société humaine ? Je ne suis pas sûr de ça, non ? Dans l'absolu, Osef. Moi, oui, oui. Toi, tu veux juste du pâté ? Moi, j'étais là pour le ride et moi, je voulais juste goûter de l'eau humaine. Par rapport à Mass Mac et par rapport à la Ligue des Planètes Extérieures. Mais Mass Mac, ils vont pouvoir revenir sur la Terre pour aller à la Mecque. Ils veulent faire leur pèlerinage. Tant qu'ils ne sont pas anti-ce genre de religion, on ne sait pas. Mais après, la société humaine, en gros, c'est des fragiles. La société humaine, elle a apprécié toutes les religions, y compris l'emprise, Timo. Oui, c'est vrai. Ah, l'emprise, j'avais oublié. Alors, quel est déjà le... Outre le fait qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes ? Donc, notre accord est le suivant. On sauve tous ces humains, on les met dans des endibions. Mais quel est le bif entre eux et la Ligue des Planètes Extérieures, déjà ? Alors, Ectolien est un tyran notoire. Il est mort. Il est mort. Oui, il est mort. Et ce n'est pas de note faite. Il y a un assassin en liberté. Mais on a bien essayé de le tuer. Et si un jour, il est remplacé par un dirigeant beaucoup plus... Vous, Walter, vous voulez être dirigeant de la Ligue des Planètes Extérieures ? Oui, disons que maintenant, oui, oui. Je me suis engagé. N'importe quel candidat serait meilleur. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous accorder. D'accord. Putain, la promotion express, quoi. Donc finalement, c'était juste... Vous étiez anxieux, vous fallait juste couvrir ce truc-là, quoi. C'est juste ça. Un genre de complot. Ce que j'aimerais, c'est une sorte absolument pas d'ici et de pas d'enregistrement, c'est qu'on a laissé traîner par souci économique. On a découvert qu'il y avait une situation catastrophique. Et effectivement, si ça se sait, la société humaine dans sa structure pourrait être contestée. C'est un déshonneur historique immense. Non, ça ne serait pas la première planète avec que des clodos dessus. Je veux dire, ça va. C'est la Terre. C'est là où... Ce qu'on pourrait faire, c'est que symboliquement, quand on rallume tout le système, il soit, entre guillemets, co-géré par... Ben oui. Et la société humaine et la Ligue des Planètes Expérieures. Ben oui, bien sûr. Allez, co-pro, généralement... Non, la Ligue des Planètes Expérieures fait partie du conseil de la SHT et il y a 121 planètes. Ah oui. Il faut être partie. Oui, très bien. Allez, réunion de co-pro, c'est... Oui, c'est... Ben donc, voilà, let's go. C'est bon, deuxième épisode. Alors, l'accord est fait. Vous branchez... Alors, les humains sont sauvés. Vous branchez la machine sur la centrale nucléaire. C'est mystique. La planète va se réchauffer. On a fait des petites images de la planète qui se réchauffe. Parce que vous avez cru jusqu'au bout qu'on allait y arriver, bien sûr. Alors, c'était dans le scénario... Alors, ça, c'est les Pyrénées vues de loin. Ah oui, le soleil... Ah, un petit soleil qui chauffe. Ah, ça, merci. Un autre petit berger qui sont en train de fondre. Donc oui, le... Comment est-ce que... Le soleil se réveille. Voilà. Attendez. C'est la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Exactement. Le soleil fait fondre... Oh, c'est sublime. Les glaces sur les boulevards haussmanniens et la tour Eiffel. Enfin, vous ne connaissez pas. On a envie de chanter les lacs du Connemara, là. Mais peut-être. Du coup, le maître carré parisien est passé sous les 10 000. Oh, Rio, regardez. Rio de Janeiro. Oh, là, 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 là. Oui, c'est la tenue. Voilà. Oh, incroyable. C'est un Rio de Janeiro bizarre, mais OK. Non, mais OK, OK. C'était 700 ans. Le Christ, il fait 8 000 mètres, mais OK. Donc, le futur, c'est une terre à nouveau habitable dans quelques temps. Voilà, et le soleil qui se rallume. Magnifique. Une terre habitable dans quelques temps. Mars, un peu habitable aussi. Centré sur l'Amérique, bien sûr. Beaucoup de reliques humaines. Enfin, la terre va être à nouveau. Est-ce que, du coup, au passage, est-ce qu'on a retrouvé la maison d'Antoine Daniel ? Est-ce qu'on a retrouvé les disques de Taylor Swift ? Est-ce que je peux... On peut commencer à goûter un peu l'eau humaine ? Enfin, moi, je voudrais tâter un peu les... Tu peux goûter l'eau humaine, qu'elle est salée ou pas. Tu peux t'amuser. Historiquement, l'histoire officielle, c'est que la société humaine a mené une expédition et a réussi, grâce à son ingéniosité, à rallumer le soleil et à faire un président. Mais l'histoire ne saura pas que c'était vous, les héros, et notamment le prince pirate. Mais d'ailleurs, j'en trouve un prince pirate. Tu n'as pas eu ta part de ton butin, finalement, après tous les risques que tu as pris. Mais comment ça ? Maintenant que j'accède au truc, on va faire les papiers. Donc, tu veux lui donner New Jaspinia, la planète Hérisson, où se trouvent des chrétiens fondamentalistes, rappelons-le. Non. Pepitopia, peut-être ? Non, attendez, attendez. Non, mais les chrétiens fondamentaux, ils sont sur la planète Hérisson. Oui, c'est ça. Non, New Jaspinia, c'était l'Australie. New Jaspinia, où tu vas monter une nouvelle... Ta planète, ce sera ta planète. C'est ça. Tu veux l'appeler New Jaspinia, ou tu veux le changer de nom ? Euh... Ah, Vita, l'appelait New Vita, à ton nom. Euh, oui, Vitazia. 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 C'est la convention des films de la planète d'Asie. Normalement, il y aurait dû avoir ce conseil des... On va dire, un peu... Comment dire ? Ce conseil avec toutes les parties en débriefing, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, il reste encore un dernier nœud à résoudre. Avant de terminer cette aventure, est-ce que vous voulez faire des choses ? On ne saura jamais pourquoi, dans le lore de cette nouvelle saison, on ne saura jamais pourquoi le soleil s'est arrêté d'un coup d'un seul. Non, vous ne le savez pas. Ça, on ne saura jamais. Mais tu le sais en tant que la mure, on est d'accord. Oui, ce que je veux dire, c'est que nous, dans le lore de cette nouvelle saison, on ne sait pas pourquoi le soleil d'un système solaire, c'est pas d'un coup. C'est mystérieux, mais les scientifiques vont travailler dessus. D'accord. Est-ce que vous faites quelque chose avant de... Oui, moi, j'essaie de chercher si l'ENA est dans les... est dans les rescapés. Écoute, lance un dé, fais moins de 20 et il y aura l'ENA situation. Si on a décongelé l'ENA, c'est magnifique. J'en profite aussi pour demander... Je peux demander à Coco un truc ? Non, Coco, vous n'avez toujours pas de parler ? Ben, peut-être. Puis, je vais passer pour Wall Street. Il a l'air assez open, depuis le début, là. Et non, malheureusement. Ah, putain, l'ENA n'était pas là. Non, donc l'ENA n'était pas là. Il y a peut-être d'autres posables. Attention. Elle était dans la fete. Attention. On va continuer à la chercher. Quest for l'ENA. On cherche. Bonjour Coco, c'est Patrick. Je voulais savoir où se trouvait le lac le plus somptueux en termes de qualité d'eau de la Terre. Mais je ne suis pas un géographe. Eh, je sens qu'il va me casser les couilles. Il va dire, eh, tu m'es heureuse. On aurait dû juste lui dire que c'est vrai, on avait réussi. Eh, Patrick, l'homme éponge. Alors, pour l'eau la plus pure, faut aller au lac Baïkal en Sibérie. Ah, ben, ouais. C'est le lac le plus profond et le plus clair du monde. Ah, ben, génial. Mais bon, prépare-toi à te geler les tentacules. Il ne fait pas chaud, là-bas. Il fait froid partout encore un petit peu, mais en tout cas. Alors, je vous annonce que, voilà, si un jour, nos chemins se séparaient, j'irai me faire construire une petite maison. J'inviterai au lac Baïkal avec toutes tes progénitures. Attends, eh, j'ai pas encore baisé, moi. D'accord, pas encore. Oui, voilà. Bravo, bien sûr. Oui, on peut décider de votre futur. Toi, tu vas construire ton utopie pirate, peut-être ? La première planète de mon futur empire, j'espère. D'accord, ça prend des choses. Je vous dis qu'évidemment, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez faire un petit séjour à Vitasia, maintenant, ex-New Jaspinia, vous êtes les bienvenus, vous aurez une petite paillote. Quel globe, cette planète, quand même, from Jaspinia, tout Vitasia. Quel est ton futur, Timeo ? Moi, je note rigoureusement tout ce qui se passe, là. Genre, la machine pour allumer le soleil, je prends les plans, je les mémorise, je passe du temps, quand même. D'accord. Mais pourquoi, Timeo ? On se demande toujours. Non, comme ça, parce que j'ai envie de vivre une vie bien pleine. Ah, je vois. Walter, est-ce que tu as un futur dans ce futur ? Ah non, mais tu es le dirigeant des planètes de Star. Ah oui, ça fait des siècles que je suis là, et puis maintenant, oui, j'ai plein de nouvelles responsabilités, donc je vais essayer de faire le bien. C'était long, cette promotion, quand même. Trois siècles pour devenir manager. Mais beaucoup d'aventures, tu es allé à l'autre bout de l'univers. C'est vrai. Enfin, l'ENAF, l'ENAF est particulière, c'est un androïde, un dieu dans un corps d'androïde. Et il se trouve que la dernière fois, enfin, tu es un peu l'avocate des humains par rapport aux transients, et les humains ont laissé bonne impression la dernière fois, pour des raisons étranges. Est-ce qu'on va revenir sur l'ensemble de cette aventure ? On va convoquer le chat. Ah, les transients, les papillons de lumière. Donc, est-ce que l'humanité, finalement, a assuré ou pas ? Est-ce qu'elle mérite de vivre ? Moi, je trouve qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de pertes. On a quand même réussi à sauver les humains qui restaient. Ils ont accepté leur erreur et ils se sont dit « Ok, on va quand même aider tout le monde à revenir ». Le mot de passe ? En vrai, oui. Ça aurait pu être un bain de sang, il y a eu un soldat mort. Il y a un soldat qui est mort. Et puis, il y a Papa Ours, quand même. Ça, c'est terrible. On créera un petit truc dans la montagne des Pyrénées. Petite statue, oui. Sur le GR20, quand tu te balades, tu auras une petite croix Papa Ours. D'accord, question quand même d'être ancien. Il y a eu beaucoup de souffrance des humains au fil du temps. Juste pour des questions économiques, quand même. Oui, c'est vrai. C'est tout ? Oui, c'est vrai, c'est ça la défense. Ils prennent beaucoup d'attention à l'argent, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai bon espoir qu'avec la terre mythique qui revient, peut-être qu'ils vont réussir à trouver un renouveau. Et que ça a créé… D'accord. Est-ce qu'on lance les dés ? Il faut faire moins de 90 pour voir si… Tu as bien défendu l'humanité. C'est un mini-quête millionnaire. Ou alors, tu me fais un petit plaidoyer. Non, mais je pense qu'au fil des épisodes, on a quand même vu que les humains méritent d'être sauvés. Vas-y, lance les dés, fais moins de 90. Moi, après, j'ai envie même d'ouvrir un petit resto où je ferais goûter des… C'est comme ça, sur la terre ? Oui. Dans quelle ville ? Ah bah, une ville de la barbaque. Une ville de la rillette. En Argentine, quoi. En Argentine, quoi. En Argentine ou en France. Bah, à Troyes. Pour des andouillettes. Pour faire goûter les… Non, mais pour que les xéno viennent et goûtent les spécialités anciennes humaines. Pays-Bas, c'est chaleureux. Donc moi, j'essaie de retrouver les anciennes recettes pour faire goûter aux xéno. C'est une belle histoire, c'est un beau projet. Est-ce que les Français vont faire goûter ? La recette du boudin. Je l'enfin. Fais moins de 90. Allez, moins de 90. Bah oui, moins de 90, ça va. Je ne sais pas, je ne sais jamais. J'ai fait 92 ans. T'arrasses, les papillons de lumière laisseront la humanité tranquille. Et toi, tu peux vivre ta vie… Oui, moi, en attendant, je suis bien. Est-ce que tu veux, ultime cadeau de tes proches, devenir entièrement humaine ? Il ne faut pas déconner, quand même. C'est que des galères. C'est mortel, mais tu pourrais aller dans l'after. Le vrai goût des choses. C'est vrai que j'aurais le vrai goût des choses. Je crois qu'elle n'a jamais mis de gastro-enterie. C'est vrai qu'après, je peux aller dans l'after, quand même. Est-ce que tu acceptes de devenir humaine ou pas ? Allez, je pense que oui. Donc, l'ENAF deviendra totalement humaine dans son restaurant. Il faudra avoir un petit… Comme ça, je pourrais goûter les vrais plats. Exactement. T'as l'ancien de restaurant pour finir aubergiste, quoi. Et pourquoi pas ? De toute façon, si elle veut devenir immortelle, visiblement, il y a deux, trois vaccins qui traînent. C'est la fin de cet dernier épisode. On va faire un petit débrief. On va présenter notre invité qui a été super. Et on va faire un petit débrief ensemble de la saison, mais petit. Parce qu'on n'a pas trop de temps. Et puis, l'équipe est fatiguée. Timo, il n'a rien. Tu dis rien, Timo ? Il n'a rien. Il regarde le chat. Le chat essaie d'engrainer, mais… Tel un Thanos qui est là, genre, est-ce que je vais claquer des doigts ? Non, mais de toute façon, même si je le faisais… Un dernier mot, peut-être, Timo ? T'as peut-être un dernier chose à dire ? Non, non, non. Enfin, c'est la fin de cette première saison. Il y en aura certainement d'autres, étant donné les moyens investis, parce que ça nous appartient. On se reverra. Voilà. On est coups. Voilà. Mais, donc, c'était cool. Vous avez découvert un petit peu cet univers. Ça a été compliqué. Bravo. Adrien, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que ça a été une bonne expérience ? Ah oui, c'était magnifique. OK. Ne serait-ce que, bon, il a été très peu coopératif. Il était particulièrement chiant, ce soir. Vous avez échangé son programme. Pour le rendre encore plus relou que d'habitude. Non, par contre, j'ai donné plein d'indices sur la Terre, donc je ne sais pas trop, mais… Parce que d'habitude, il nous balance toujours un ou deux trucs clutch. Oui, normalement, il est clutch tout le temps. Parce que là, juste le lac, avec la meilleure bradance, ce n'est pas l'info, là, parce qu'il y a le cas, mais… Bon, c'est sympa d'être un prince de l'espace, finalement. Ah oui, c'est magnifique. Un prince pirate, oui, Albatore. Je t'ai trouvé très responsable pour un prince de l'espace. Oui, j'ai tué un gars, quand même. Et j'ai aussi défoncé une porte et j'ai dégelé des champs. Oui, c'est vrai. Oui, et puis à la fin, il a dit « Ah, j'en ai marre, je défonce la mort, c'est bien, c'est bien. » Ça peut être le pushkick qui aurait condamné l'humanité, quoi. J'ai des responsabilités, je suis quand même le chef de… Pour les gens qui veulent te voir tout le temps, on te retrouve sur quel réseau ? Plutôt sur Instagram, adrienméniel. Sinon, vous allez sur le site… Je ne sais pas quelle caméra, je regarde. adrienméniel.com ? adrien.cool. Adrien.cool, incroyable ! Où il y a tous mes liens, à peu près tout ce que je fais. Mais tu es joueur dans un autre actuel play français. Tout à fait. Mais quel défi ? Qui s'appelle La Bonne Auberge. Voilà, donc c'est sur Twitch, c'est un dimanche sur deux. La Bonne Auberge, JDR. Voilà, on fait du Donjons et Dragons. Et je vois qu'il y a marqué le mot « floodcast ». Est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Voilà, c'est mon… C'est quoi ce projet Vitef, encore ? C'est le podcast que je co-anime avec Florent Bernard. C'est tous les lundis, ça sort. On reçoit des gens et on dit des blagues. C'est drôle, ouais. C'est de la conversation, surtout. On essaye d'être drôle. C'est un des plus gros podcasts à faire, quand même, depuis quelques années. C'est le dernier sur le vivant. Je crois, ouais, je crois, ouais. Un dé, aussi, je précise. Ah, merci, merci. Il y en a de moins en moins. Donc, ouais, écoute, je vois, le meilleur podcast, c'est pas moi qui le dis, voilà. Non, mais, voilà, écoutez, vous pouvez me retrouver, de toute façon, adrien.couli, il y a tous les liens, et voilà, vous pourrez… C'est super, tu peux rester avec nous ou tu peux aller boire à un coup, voilà. On va faire un mini débrief, si ça vous va. Ah oui, petite débrief. Peut-être, Victor, est-ce que tu peux nous rejoindre ? Je sais, il déteste ça. Ah oui, c'est cool de lui proposer. Si Victor nous rejoint, tu vas te poser de bien lui parler. Mais tu prendras mon micro, Victor. Est-ce que vous avez des choses à te dire ? Moi, j'espère que dans le chat, les gens ont aimé la SF, parce qu'encore une fois, c'était une discussion de longue haleine et de plusieurs années, en mode, est-ce que les gens vont aimer la SF ? Et nous, on adore la SF, et j'espère qu'on aura la chance de continuer à faire des saisons Heroic Fantasy, mais aussi des saisons SF, parce que moi, j'ai trop kiffé, personnellement. Ce qui était vraiment difficile, on a fait quand même 10 épisodes en 3 mois, enfin, en 4 mois, et vraiment, c'est un rythme un peu difficile, mais c'est la vie. C'est intense. On va repartir sur des épisodes tous les 15 jours, à partir de dans quelques mois, parce qu'on va faire un peu une petite pause aussi. Peut-être qu'il y aura une ou deux OPSP entre-temps. Et ce qui a été difficile aussi, c'était de vous faire une aventure dans un monde où il y a du lore, sans dire « ok, le lore, c'est ça », tu vois. Et c'est compliqué, voilà. Mais bon, c'est... Enfin, toi, tu as vu, Adrien, je t'ai envoyé une demi-page de lore, on arrive à s'impliquer un petit peu, on arrive à être un peu dans des choses. Est-ce qu'il y a des passages que vous avez aimés, des idées que vous avez aimées ? Bah, moi, le fait d'avoir des concepts à chaque épisode, ça, c'était génial. C'était cool, ouais. La simulation, c'était un sac de feu. Trust aussi, c'était pas mal, je pense. Non, mais Trust, le jeu... Ouais, Trust, c'était hyper... Le visuel novel dans un monde virtuel, dans le jeu. Le world building à 4K, c'était... C'était d'arché bien à faire. Cyberpunk, Cyberpunk... Le saut dans le temps, je trouvais ça couilleux de faire un saut dans le temps aussi, de dire « on crée des persos, tout le monde quand ça s'attache aux persos... » En fait, c'était juste un... Un prélude. C'était... On a eu un flash-forward avec d'autres persos au bout de... Le coup du vaccin immortel, j'ai fait « oui, oui, j'y vais, j'y vais ! » Les gens-ci, la douille arrivent. On s'est tous fait douiller nos persos. Il y a des choses qu'on a loupées, c'est qu'il y a des églises de Valéria un peu partout. Il y a aussi... On a recroisé rapidement ton plombier, là, je ne me souviens plus comment il s'appelait, Grégoire Proutier. On l'a croisé dans l'after, tu vois. Donc, en fait, il y avait moyen de vous retrouver encore, mais bon... Il y avait la malédition de la planète parfaite aussi, qu'on a un peu laissé de côté, mais au moins, j'aurais bien voulu savoir... La malédition de la planète parfaite ? La Aiden-san. Oui. Il a fait le jet ultime, le pire jet de l'histoire pour trouver une planète qui, en apparence, était parfaite. Il y avait un secret. Il y avait quelque chose sous la cité, il y avait une créature extraterrestre immense qui avalait la force des gens. Ah oui, d'accord. L'énergie des gens, ok. Et non, on avait encore enfermé des gens dans le sous-sol de cette planète, non ? Il n'y a pas encore des fondamentalistes intégristes ? On avait mis les intégristes sur le point où vous avez entendu les gens. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si vous avez des questions, moi, c'est le moment où jamais... Ben, toi ? Moi, est-ce que j'ai des questions ? Non, c'était cool. Est-ce que tu as aimé jouer avec nous ? Moi, je pense que c'était très dense et je pense que c'était compliqué aussi. Il y avait aussi... Il fallait exploiter le vaisseau, ça. Ouais, tout le déconne. Coco, c'est rigolo, mais c'est du taf. C'est-à-dire qu'il faut écrire les trucs. Donc, voilà. Il y a aussi un truc qu'il faut voir, c'est qu'on a utilisé de l'IA et je pense que c'est la dernière fois qu'on va utiliser de l'IA parce que c'est controversé, ce n'est pas très respectueux des illustrateurs. Ah, pour les dessins, tu veux dire ? Voilà, c'est ça. En illustration, donc c'est quelque chose... Ça permettait d'improviser, mais... Pour l'information, c'est permis de le faire parce que c'était du direct. Les gens travaillent en direct. On a recruté quand même deux personnes pour ce faire. Ouais, enfin, je ne sais pas, c'est comme toi, la narration, c'est comme JB la musique. En fait, j'ai l'impression que tout est en temps réel, que ce soit l'habillage ou le... Mais c'est une technologie qui, aujourd'hui, juste là, en décembre 2023, pose problème. Aujourd'hui, il y a eu, je ne sais pas si tu as vu l'actualité, mais l'affiche de Roland-Garros a été faite par l'IA. Oui, oui. Je ne sais pas... Oui, mais on n'est pas Roland-Garros. Oui, voilà, mais bon, c'est... Donc, en gros, il y a une question, en tout cas, la prochaine saison, il n'y aura pas d'IA. Est-ce que la prochaine, prochaine, ça, ce sera... Il y aura un système à la Spotify qui va redonner des droits aux gens dont les images sont exploitées, voilà. Je ne sais pas, on verra. C'est probable. Il faut se poser qu'on a un talk show. On va faire un autre saut dans le temps, je crois. Ouais, ouais, donc, voilà. On a testé, effectivement, c'était un peu l'introduction aussi permanente de JB Pianiste. Ah ouais, JB Pianiste. Il nous a régalé. Ouais, Karinouf. D'ailleurs, alors, JB Pianiste, avant, je lui disais, il va se passer ça. Maintenant, on a fait le système qu'on appelle John Coltrane. C'est, tu ne prépares rien. Tu ne prépares rien et... Non, mais tu as dit, c'est mieux. Ouais, non, j'ai dit, arrête de préparer. Arrête de préparer. En fait, moi, c'est ça que c'est bien. Je vois que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'IA, mais je pense que c'est un des rares endroits, littéralement, où on est une table de jeu de rôle. On est tout en temps réel. Et en plus, on est une table de jeu de rôle qui est extrêmement dans l'improvisation et qui ne va pas là où on nous attend. Et je me dis, c'est là où, en fait, les gens qui les suivent doivent pouvoir agir vite. Et bon, bref. Mais je trouve ça intéressant comme débat. On a pris beaucoup de... Disons que, ouais. Tous les endroits qu'on est sûr de visiter, entre guillemets, c'est moins légitime. Oui. Là où c'est très fort, c'est entre guillemets, oui, s'il y a un truc complètement pas prévu, ça te permet de... Des fois, on fait un freestyle et on terraforme une planète où on fait apparaître des gens, genre des influenceurs d'il y a trois siècles, etc. Tu as l'idée de pouvoir réagir, je trouve ça intéressant, mais après, je comprends le débat. On a tiré aussi les conclusions de ce qui allait ou ce qui allait pas dans cette saison et dans les saisons précédentes aussi. On va repartir avec une prochaine saison Medfan qui rappellera beaucoup la saison 1, 2, 3. D'accord. Donc, il y aura une table. C'est quelque chose que M.V. n'a pas trop vécu encore. Oui, c'est vrai. À une table, c'est pas sûr. Quoi ? Parce que dans le chat, le mot table revient souvent. Mais par contre, on a des... Je l'ai vu quand on s'est changé tout à l'heure. La table est toujours là, sachez-le. Oui, elle existe toujours. Et comment dire, il y a aussi des avancées technologiques inattendues qui nous permettent de faire des choses intéressantes. Tu veux dire des filtres Snap, par exemple ? Alors, les filtres Snap, malheureusement, ça enlève pas... Ar, avec de l'air ? Non, non, mais il y a des choses un peu folles. Il y a des choses un peu folles, voilà. Je ne peux pas vous dire ça parce que c'est en cours de développement, mais ça, c'est un truc. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont développé pour Game of Thrones et ils le vendent. Avec Gozulting, ils font des petites prestas. Vous allez voir des cocolikes un peu partout. Je pense que pour la saison M.Fan, on aura un corbeau intelligent qui s'appellera Cocora. Prospère qui bosse dessus, là. Il fait aussi son IA avec la voix de Jean-Marie Bigard qui panisait plein de trucs et je l'ai vu chez Sylvain de Villebrequin avec son premier Twitch. J'hésitais à utiliser Bigard à un moment, mais finalement, c'est chez Sylvain. S'il y avait Coco Bigard à la prochaine saison ? À Gwenderrey, bien sûr. Toute la saison. Xavier. Est-ce qu'on a fait Gwendolyn ? Il est où, lui, d'ailleurs ? Quand je suis arrivé, il partait. Merci. Est-ce qu'il y a Dzo quand même que tu as présenté, mais on n'a pas vu son illustration ? Oui. Elle est passée, l'illustration ? Est-ce qu'on peut voir ton illustration ? Parce que normalement, c'est relié. Alors, c'est ma fille. Oui, c'est le deuxième. Excusez-moi, encore, encore. Ah oui, c'est la pauvre... Ah, c'est chargé. Ah, c'est Natalka ? Natalka qui est mangée par la... Qui est mangée par... Donc, il t'est joué par Natoo. Que je n'ai pas du tout aidé. Il y a qui pleure, évidemment, en courant. Voilà, qui a essayé de... Très beau, très beau. Oh, le drame, il est vraiment beau. Oh, le drame, ce moment. Ah, t'es le somme pendant longtemps, après, effectivement. Pauvre Natoo. Tu vois, Dzo a bien immortalisé que toi aussi, tu as fui. Fui le vertus. Absolument. C'est magnifique, en tout cas. Bravo. Je dirai en off et voilà, ça sera envoyé sur les réseaux. Trop bien. Et envoyé aux gagnants, mais oui. Trop cool. Il faut le minter en NFT. Merci, Dzo. Alors, je crois que c'était le dernier live de MV avant longtemps. Ah oui, moi, c'est vacances. Demain, c'est prépa, il n'y aura pas de live. Mais ouais, trop cool. Trop cool d'avoir fait ça. En tout cas, bravo. Mais la science-fiction, ça a déjà changé. C'est très compliqué, ça nous a fait du bien. Voilà. À retrouver en replay ou sur un podcast. Et puis, on se retrouve bientôt pour de la fantasy. Après deux, trois, vous allez voir, deux, trois petits détours au PSP sympa. Très bien. Ah bon ? OK. On l'apprend, voilà. Il y aura peut-être pas vous dedans. Moi, j'y serai. Ah oui, super. Non, pas, je ne sais pas, on verra. Oui, mais... Fait tout pour que vous soyez dedans. Bien sûr. Moi, perso, j'adore NordVPN. Après, c'est un avis personnel. Moi, NordVPN, si tu nous écoutes, un peu drôle sur le hacking, ça se fait, tu vois. La guerre du jeu de rôle. Bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et merci encore une fois de la consulting et à l'équipe. Et merci à Pélib, Eldercraft, Sensei, et à nouveau, Bref de Jeunesse. Tous nos nombreux sponsors qui nous ont accompagnés. Au revoir. Bonne accords. Ciao. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.